Eh bien, ce soir nous allons jouer à Pavillon Noir. Bienvenue les copains. Et ce soir, un pavillon noir un peu particulier puisque nous n'allons pas jouer véritablement des pirates à proprement parler, mais du coup je vais vous proposer de jouer des flibustiers. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un flibustier ? Qu'est-ce donc un flibustier ? Est-ce que quelqu'un sait ? C'est un mec ? C'est Vixen, tu sais. C'est sûr ? Vas-y Vixen. J'ai un truc à faire, j'en viens. C'est un mec, il est entre le pirate et le corsaire. Ouais, 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 c'est exactement ça. Je vais tester la musique, on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne, plutôt un peu de musique. Donc, effectivement, le flibustier, c'est un aventurier des mers. Le flibustier, c'est un navigateur qui a un besoin de liberté assez énorme, qui n'a pas besoin de... qui n'a pas envie de contraintes, qui a envie d'être un petit peu son propre chef. Un flibustier, ça peut être aussi un aventurier des mers qui n'a pas eu la chance d'avoir une lettre de course ou une lettre de marque, comme l'ont, par exemple, ce qu'on appelle des corsaires, puisque les corsaires sont véritablement des espèces d'officiers. C'est parti sur du Enya, là, ou c'est ça ? Allez, pourquoi pas. C'est la musique de Blue Lost. Ah merde ! Allez, on est raccord, c'est bon. C'est pas grave. Donc, ce qu'on appelait un corsaire, c'était une sorte de mercenaire du roi, mais très officiel, puisque lui, il avait réussi à obtenir d'un gouverneur une lettre de marque ou une lettre de course qui l'autorisait, donc, à attaquer telle nation entre telle île et tel méridien ou telle latitude à telle période de l'année. Ça peut être plus ou moins précis. C'est vraiment une autorisation très légale. À l'opposé de ça, si je puis dire, on a les pirates qui sont libres de toutes contraintes qui ont apparu après, puisque là, on avait joué en 1695. Et donc, les pirates sont plutôt le résultat de la paix qui s'est... les royaumes d'Europe se sont apaisés et après, le traité d'Utrek au début du XVIIIe, puisque les nations sont en paix, il n'y a plus de raison de faire la guerre. Et du coup, en gros, on met au chômage tous les corsaires et d'une manière un peu plus officieuse les flibustiers. Et du coup, toutes ces personnes qui se retrouvent au chômage, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se remettent à faire ce qu'elles savent faire de mieux, prendre des navires. C'est comme ça que naît un petit peu pour résumer la piraterie. Puisque voilà, la première apparition du pavillon noir, c'était vraiment en 1700, a priori, les écrits nous disent que le premier pavillon noir a été aperçu autour de 1700. Donc, le flibustier, il est un peu entre les deux dans le sens où, voilà, il surfe un petit peu sur la légalité et l'illégalité dans le sens où, lui, il va prendre des navires et il va le faire pas forcément pour son propre compte, mais souvent, ça va arranger les gouverneurs parce que du coup, le gouverneur va voir son port s'enrichir puisqu'il va pouvoir avoir de la marche et de la marchandise ramenée par les flibustiers qui vont en fait rentrer dans son commerce en fait, ça va créer un petit peu de richesse et ça va finalement lui rendre service. Voilà un petit peu ce que je peux dire dessus. Alors après, les flibustiers, ça date, enfin voilà, ça n'a pas d'âge du coup. Après, dans les caribes, les flibustiers, ils sont apparus vraiment genre en 1630 où c'est avec Tortuga, l'île de la tortue qui est donc au large de cette île qu'on appelle Hispaniola qui est le futur Saint-Domingue qu'on appelle déjà Saint-Domingue et à l'époque où nous jouons, le côté ouest qui sera dans le futur Haïti est contrôlé par les Français mais ce n'est pas encore très officiel. Et donc les flibustiers, souvent ce qui se passe c'est qu'ils avaient des lettres de marques mais souvent ce n'étaient pas des vraies. Les flibustiers, c'était vraiment un joyeux bordel puisqu'ils pouvaient se balader avec des pseudo-lettres de marques soit qui étaient factices, soit qui étaient faites par des gens qui n'avaient pas le pouvoir de délivrer des lettres de marques, soit des lettres de marques qui étaient par exemple périmées ou qui étaient falsifiées. Donc le flibustier, il y en avait beaucoup à cette époque, beaucoup, beaucoup, puisqu'il y a plein de nations qui les utilisaient pour faire la guerre, notamment les anglais qui ont utilisé assez souvent les flibustiers pour mener leurs attaques. Et ça voilà, 1630, l'île de la Tortue, il y a eu des gouverneurs qui se sont emparés un peu de ce phénomène des flibustiers qui ont tenté d'officialiser un petit peu le truc. L'île de la Tortue, ça a été repris par les anglais puis repris par les français. Vive la France, messieurs. Voilà. Et du coup, après, c'est à l'époque un peu, c'est au milieu du 17ème que des personnalités comme Henri Morgan et le Galois et l'Olonais, des flibustiers très connus, ont réussi à fédérer pas mal d'équipages flibustiers et ce sont ces gens-là qui ont été recrutés pour mener des attaques massives sur Maracaibo, l'attaque de Caracas, des choses assez connues. Et du coup, nous allons jouer en 1695 pendant ce qu'on appelle la guerre des Neufs. Donc, c'est une période assez particulière pour la France. On n'est pas encore dans la guerre de succession d'Espagne. Le roi Louis XIV est déjà sur le trône, mais c'est une période particulière puisque toutes les nations les plus puissantes d'Europe sont contre la France. Pas forcément liguées, mais en tout cas, voilà, on a vraiment l'Espagne, l'Angleterre et ce qu'on appelle à l'époque les provinces unies, donc la future Hollande, qui se liguent contre la France qui est en train de monter en puissance. Sinon, pour repartir un tout petit peu dans le passé, les flibustiers c'est aussi largement apparu au début du 17ème quand l'Espagne était en train de prendre un essor vraiment considérable et que le moindre navire espagnol avait souvent de l'or à bord et en fait, ça valait le coup de choper les Espagnols. On finançait même les flibustiers pour qu'ils attaquent, c'était du harcèlement littéralement des ports espagnols et donc c'est un peu à cause de ça que les flibustiers ont un peu explosé. Du coup, voilà, 1695, vous jouez, voilà, donc nous avons trois flibustiers sous vos yeux ébahis mais ces flibustiers s'est passé des choses un petit peu avant 1695. C'est-à-dire que il y a un an, vous avez participé à ce qu'on appelle à l'époque l'expédition sur la Jamaïque organisée par le gouverneur Ducasse, gouverneur de Saint-Domingue justement, un gouverneur qui n'était pas à sa première expédition justement en mobilisant pas mal de flibustiers et du coup, il a décidé de mener une attaque sur la Jamaïque l'année dernière en 1694. Pourquoi ? Parce que deux ans avant, donc en 1692, la Jamaïque a été victime d'un terrible tremblement de terre qui a littéralement détruit plusieurs villes et un nombre de bateaux anglais, vraiment un grand, grand nombre de navires anglais. donc la Jamaïque a été dévastée. Ensuite, les Anglais ont été obligés de reconstruire pas mal de ports, pas mal de villes. Ça a largement réduit leur défense et leur puissance de feu et qu'est-ce que les Français se sont dit deux ans après ? On va leur mettre un grand coup dans la mouille à ces Anglais et donc le gouverneur Ducasse organise donc un raid et ce raid, ça a été quand même assez massif puisqu'en fait, on note que c'est 22 vaisseaux, rien de moins et 1500 hommes partis de Nantes. en 1694 qui font route vers le Nouveau Monde qui se réunissent du coup autour de cette hanse là un petit peu, c'est une grande hanse mais sur l'ouest d'Hispagnola et ensuite voilà, direction la Jamaïque et c'est vrai que ce raid a été colossal puisqu'en fait, il y a eu, je vous passe des milliers de milliers de morts, des milliers d'esclaves qui ont été emprisonnés, plein plein de richesses, de l'or, vraiment de la teinture, des choses assez précieuses et du coup, ce gouverneur Ducasse, il avait quand même cette sale réputation si je puis dire de capturer plein d'esclaves et de ne pas prendre la peine de les libérer, bien au contraire puisque c'est vraiment à ce moment-là de l'histoire qu'on a commencé à utiliser massivement en fait des hommes et des femmes réduits à l'esclavage et c'est en partie à cause de lui du coup que la France, enfin voilà, on ne va pas le tenir pour seul responsable mais en tout cas, il a largement participé à cette habitude qu'on avait d'utiliser l'esclavage, le commerce triangulaire et tous ces trucs pour faire travailler, pour avoir des travailleurs gratos. Vous savez tout ce que ça implique. Un homme très sympathique. Voilà, donc vous en tant que flibustier, sous les ordres du capitaine tributeur avec votre navire l'Ambroise, une belle frégate armée pour la course. Donc la frégate, c'est un navire qui est de taille assez conséquente, qui n'a qu'une seule rangée de canons dans l'entrepont, un pont supérieur. C'est un beau navire quand même, la frégate. On commence à être sur du navire assez costaud qui se manœuvre pour... C'est un bon équilibre en fait, c'est-à-dire qu'il se manœuvre encore assez bien, il a une puissance de feu assez sympa, on en fait pas mal de choses. Et donc vous avez participé à cette attaque massive et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous le donne en mille après ce raid sur la Jamaïque alors que le mois qui suivait l'attaque, donc l'attaque a eu lieu en juin 1694, en juillet, le capitaine de votre navire, le capitaine François Tributor, dit le Gascon, a décidé avec l'autorisation du commandement de détourner le trésor qui leur avait été confié puisqu'il y a tellement de richesses qui ont été pliées aux Anglais qu'ils ont entamé de les ramener du coup à une ville qu'on appelle Petit Goave qui se trouve ici. Sauf que sur la route, vous avez pris la décision de détourner une partie de ce trésor. Une entreprise, ma foi, non sans risque bien évidemment, mais vous avez profité d'un retour avec une flotte pas bien conséquente et surtout d'un temps avec une brume qui a permis en traînant un petit peu à l'arrière de prendre le large et de partir avec un joyeux butin, un gros butin. Donc l'amboise, cette frégate, fait route vers l'est et c'est jusqu'à Puerto Rico. Du coup, effectivement, chez les Espagnols que cette fortune, que ces marchandises ont été vendues puisqu'il y avait une partie de pièces d'or et une autre partie de marchandises. Ces marchandises ont été vendues sur Puerto Rico et ensuite, le navire a continué sa route dans l'est jusqu'à la Guadeloupe pour enterrer le trésor puisqu'au vu de cette entreprise risquée du pied de nez qui a été fait à la France et au gouverneur Ducasse, le capitaine a jugé bon d'enterrer ce trésor en attendant que les choses se calment un petit peu pour votre équipage et de laisser passer peut-être une année, deux années, trois années pour venir récupérer ce trésor. Peut-être qu'il a eu du flair, ce capitaine. Le trésor a été enfui sur l'île des Sintes qui est au sud de la Guadeloupe juste ici. Vous avez peut-être entendu parler de cette île des Sintes. Plus précisément sur une île qui s'appelle Terre de Bas, une île inhabitée, relativement sauvage où votre trésor a été enterré. Vous le savez à peu près tous, peut-être que Jean a une idée beaucoup plus précise de l'emplacement exact du trésor, mais en tout cas tous les équipages étaient non loin et du coup tout le monde sait que le trésor est planqué là-bas. Ensuite, ce qui s'est passé c'est que pour se faire oublier l'équipage a essayé de se faire justement tout petit si je puis dire en se rendant en allant se cacher en allant se cacher où déjà. On est censé le savoir ou pas nous ? Oui, vous êtes censé le savoir. Le Valois-Péret ? En fait, en vérité, je pense que c'est sur la Guadeloupe qui était la Guadeloupe voisine du coup, c'est-à-dire que les cintes font partie d'un archipel au sud de la Guadeloupe pour tenter de se faire oublier. Et malheureusement, c'est juste après l'été et puis aussi pour laisser passer la saison des tempêtes puisque pendant l'été dans les Caraïbes, effectivement, il y a pas mal de cyclones et de tempêtes qui gênent à la navigation en tout cas qui empêchent de naviguer en pleine mer en tout cas qui la rend assez risquée cette navigation. Et du coup, le trésor a été, voilà, après avoir planqué le trésor sur les cintes au large de la Guadeloupe, c'est sur une ville de la Guadeloupe que l'équipage a essayé de se planquer et quelques temps se sont passés, donc tout l'été, deux, trois mois et c'est après l'été en septembre que, en fait, l'équipage s'est fait repérer tout simplement par un certain Daniel Mombard, c'est dit l'exterminateur qui, lui, est plutôt un corsaire, un petit peu chasseur de pirates, pas de pirates à l'époque mais en tout cas, chasseur peut-être de flibustiers un peu idégaux. L'équipage a été reconnu, l'équipage de tributeurs, donc vous-même et ils ont réussi à fuir la ville. En mer, une course-poursuite s'est entamée mais comme la saison des tempêtes n'était pas réellement terminée, c'est un ouragan qui est tombé sur la mouille de votre frégate et du coup, ça a permis autant de fuir le Mombard, l'exterminateur. En revanche, cette terrible tempête a détruit la frégate, elle l'a mise sur un écueil et du coup, un tiers de l'équipage a été tué à cette époque et c'est finalement sur l'île de la Martinique quelques semaines plus tard que les survivants vont penser leurs blessures. Le capitaine tributeur va décéder à la suite de cette terrible tempête et des blessures qui lui ont été infligées. Certainement, une terrible infection et ce qui se passe souvent dans ce cas-là, malheureusement, c'est qu'il y a eu sécession, il y a eu scission dans votre équipage et du coup, une partie de l'équipage a reproché à feu le capitaine tributeur d'avoir fait le choix de fuir le navire de Montbars alors qu'eux pensent que la bataille était tout à fait possible. Et du coup, une partie de l'équipage décide de se séparer puisque une autre partie menée par le second Jean Bernanos a défendu le capitaine en fait puisque ce capitaine c'était quelqu'un qui était plutôt apprécié, en tout cas, visiblement, de la moitié de l'équipage. Un homme plutôt juste, un homme plutôt bon. Et compétent en plus. Il savait ce qu'il fallait. J'étais tout à fait d'accord avec lui, la bataille était trop compliquée. Et il l'a payé cher, il l'a payé de sa personne et du coup, c'est cette décision du capitaine qui a scindé un petit peu l'équipage en deux. Et donc, vous vous faites partie du camp de Bernanos qui a défendu l'honneur du capitaine et sa mémoire et qui a effectivement laissé partir un petit peu la moitié de l'équipage menée par l'ancien quartier maître du nom de René Goussaba. Le quartier maître qui est donc parti avec la moitié de l'équipage. Donc, il y a une vingtaine d'hommes qui sont partis d'un côté et une vingtaine qui sont partis de l'autre. Ça va jusque là ? Ça va ? Du coup, que s'est-il passé ? Vous-même, vous êtes resté encore un moment sur la Martinique un petit peu abasourdi par ce qui venait de se passer. Et effectivement, c'était peut-être une erreur. En tout cas, vous pensiez être un peu bien planqué. Mais malheureusement, l'équipage a été repéré encore une nouvelle fois. Et du coup, par contre, là, ce sont vraiment des dizaines de soldats qui s'arrêtaient là avec un navire de guerre qui vous sont tombés dessus, qui vous ont reconnus comme étant des hommes de tributors. Le trésor a disparu. C'est eux. Ils ont volé le Royaume de France. Vous avez été arrêtés pour haute trahison. On vous a embarqués sur un navire de guerre direction Saint-Domingue dans une prison de port de paix. Et donc, là, nous sommes en 1695 et nous sommes en mai. Donc, ça fait un peu moins d'un an que le trésor a été enterré. Voilà ce qu'il en est. Ça va ? Vous avez des questions pour l'instant ? Quand est-ce qu'on sort et quand est-ce qu'on règle ces charognes ? J'avoue que mon introduction était un petit peu longue. On va parler un tout petit peu des règles de Pavillon Noir. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire l'introduction après. Mais puisque le jeu est nouveau pour vous, je propose que vous preniez votre fiche et je me propose d'associer surtout la fiche de Toussaint à Vixen. Ce qui serait quand même plus pratique pour jouer. Ça peut être utile. Ça peut se révéler utile quelque part, je pense. Et paf ! Oh ! Elle est belle. C'est bon. Je vais t'associer aussi cette petite aide. Tu as un aide de jeu qui doit s'appeler Vodou, Vixen, si je ne me trompe pas. Et enfin, je vous associe aussi une fiche qui s'appelle l'équipage auquel vous avez tous accès. Paf ! Comment on gère la musique sur ce truc ? Donc voilà, moi, c'est ma première en live sur Roll20. Du coup, c'est en tout cas ma première sur un jeu aussi touffu, comme on dit. Donc, j'avoue que c'est assez excitant et en même temps un peu flippant avec tous ces trucs à gérer. Par exemple, pourquoi la musique ne continue pas de jouer ? Ouais, il faut lancer la playlist en fait pour que ça enchaîne. C'est pas le morceau, sinon il va s'arrêter au morceau. Ok, 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 ça marche. Allez, on va se remonter un petit peu l'ambiance du coup. Donc, prenons une fiche de personnage si vous le voulez bien. Ouais. Et donc, voilà, sur la partie supérieure gauche de votre personnage, vous remarquez que ce sont des informations assez générales. la profession de votre personnage, c'est vraiment sa formation de base, si je puis dire. Le poste à bord, c'est le poste que vous occupiez à bord de l'ambroise, du coup, actuellement au sein de cet équipage. Ensuite, on a peuple, machin, truc bidule chouette, vos origines sociales, votre jeunesse qui corresponde à comment vous avez vécu en gros votre enfance puis après votre adolescence. Une petite description physique, etc. À droite, nous avons ce qu'on appelle la rose des vents. Ce sont donc les attributs. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inné. C'est donc des caractéristiques qui vous définissent de manière assez naturelle. Et donc, comme pavillon noir, on n'aime pas faire les choses simplement. On a neuf caractéristiques, je crois bien. Caractéristiques, attributs, c'est un peu la même chose. Et du coup, pour vous les passer vite fait en revue, mais l'adresse, c'est plutôt de l'habileté motrice un petit peu, un peu manuelle, ce genre de choses. La force, c'est très musculaire, c'est vraiment de la force brute. La résistance, c'est résister au poison, aux maladies et aux coups. L'adaptabilité, ce sera de la vivacité d'esprit, de la prise de décision très rapide, un peu instinctive. L'érudition, c'est des connaissances très générales. Le charisme correspond à votre magnétisme un petit peu naturel. Vous savez à peu près tout ce que c'est. La perception, c'est vraiment vos cinq sens. L'expression, c'est quelque chose de plus actif que le charisme puisque ça va être vraiment votre capacité à faire passer un discours, à faire valoir vos idées, à persuader quelqu'un avec un brin d'argumentaire, si je puis dire. Et le pouvoir, ça peut être plusieurs choses. C'est autant votre chance, votre destinée, votre relation avec le divin. ça peut s'assimiler à ce genre de concept. En dessous, l'affiche continue, n'est-ce pas ? Avec des caractéristiques secondaires dont on parlera après. Mais tous les autres tableaux qui sont autour sont en fait vos compétences. Et ces compétences vont représenter les connaissances du personnage dans telle ou telle notion. Donc, dans Pavillon Noir, on ne jette que des D10. Alors, pas que des D10, en vérité. C'est-à-dire que si vous avez une compétence qui possède une valeur numérique, vous allez jeter un D10 dans le cadre d'un test, par exemple, s'il faut tester quelque chose. Et cette compétence, elle va être associée à une caractéristique tout le temps. Et tous les D qui vont rouler sur égal ou inférieur à cette caractéristique seront ce qu'on appelle des succès. Les 1 dans Pavillon Noir font toujours des doubles succès. Donc, les 1, c'est les résultats un peu critiques super cool. Je précise que pour faire un échec catastrophique, il faut que l'intégralité des D10 fasse 10. Donc, ça peut arriver sur un D. Dès qu'on a 3D, c'est quand même extrêmement rare. Donc, vous voyez que c'est tout organisé entre connaissances sociales, maritimes, combats, physiques. Donc, dans connaissances, vous avez à peu près compris de quoi il retourne. Je précise que les petites compétences qui sont pourvues d'une petite pastille noire à la suite du mot correspondent à ce qu'on appelle des compétences de métier. C'est des compétences plus difficiles à ouvrir en fait. En termes d'XP, on s'en fiche un peu, mais c'est pour cette notion un peu de compétences un peu plus poussées. CC correspond à capacité de commandement parce que dans Pavillon Noir, on joue souvent avec des PNJ. Souvent, on a un équipage et du coup, c'est des compétences qui vont servir à donner un ordre à un groupe pour voir si cet ordre a été clairement exécuté, etc. Donc en dessous, les compétences techniques, on a tout un tas de choses et on peut voir que l'artillerie est divisée en deux entre pointer un canon et recharger ce canon. Des artisanats, différentes choses, tout en bas, les premiers soins pour ne pas crever, n'est-ce pas ? Les compétences physiques, ça se passe de commentaire. Vous savez ce que c'est que le larcin. Voler quelque chose en douce à quelqu'un. Rien de particulier. Social, que dire ? L'étiquette, c'est la capacité de quelqu'un à avoir des mœurs sociales en adéquation avec son interlocuteur. En gros, c'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter autant à des gens de la haute qu'autant qu'à des gens du peuple pour simplifier vraiment. Ensuite, vous savez qu'on a des connaissances des marins, parfois connaissances des colons, etc. Menor d'homme qui est une compétence assez importante pour le commandement. Et en bas, nous avons le combat, la baston. Rien de particulier à noter. Vous voyez à peu près de quoi il retourne, je pense. Voilà, donc si vous vous posez la question, il y a le petit carré qui est juste après la grosse case. Alors la grosse case avec le chiffre, c'est vraiment le nombre de dédits que vous devez jeter. Et la petite case, ça s'appelle l'expérience par la pratique. C'est un des trucs assez sympa dans le pavillon noir puisque quand le joueur réussit à faire autant de succès que le nombre de dédits jetés, autant ou plus, il a le droit de cocher une case d'expérience par la pratique. Ça, c'est un truc de campagne donc on ne va pas trop la jouer, vous pouvez le cocher si ça vous fait marrer. Et à droite, c'est simplement le résultat de l'expérience par la pratique qui va venir s'accumuler dans les compétences en question. Et ça fait quoi ? C'est qu'à terme, ça nous fait monter de niveau dans ces compétences ? C'est ça. C'est de l'XP emmagasiné par la pratique qui va être un petit peu un bonus en fait. C'est-à-dire que si tu dois augmenter ta compétence et que tu as déjà emmagasiné deux points et qu'il t'en faut cinq pour monter, ça te fera déjà deux points de gagner donc tu n'auras plus que trois XP un peu généraux à utiliser pour augmenter la compétence. Ça, c'est cool ce système. Ça, j'aime beaucoup parce que, alors il y a des gens qui ne vont pas aimer parce que ça incite à jeter les dés, c'est vrai, mais moi j'aime bien ce côté un peu moteur où ça incite un peu les joueurs à jouer et à tester des trucs et parfois des compétences qui ne sont pas maîtrisées puisque quand vous avez un chiffre, tout va bien, on jette un D10 mais quand vous n'avez pas de chiffre, quand vous avez un 0, ça ne veut pas dire que c'est interdit de jouer mais vous allez jeter non pas un D10 mais un seul D12. Quand vous êtes à 0, on joue un D12 et tout venez-vous bien quand c'est une compétence de métier, on va jouer un D20 et là la catastrophe, c'est tout ce qui est au-dessus de 10 donc autant vous dire que c'est plus difficile d'improviser sur une compétence de métier qu'on ne possède pas. Si on descend, alors on y est presque, tenez le coup, enfin on y est presque, après j'avoue. Voilà, à gauche, contactez allié, j'ai mis les noms de vos camarades du coup que vous avez actuellement. En dessous, avantages et faiblesses, c'est quelque chose qui m'a permis de construire le personnage, ça peut donner un peu d'épaisseur au personnage. Vous êtes globalement tous recherchés par les autorités, je ne vais pas vous mentir et vous avez en dessous quelques petites particularités qui pourraient aider à définir un petit peu le personnage. Ensuite, vous avez une organisation un petit peu corporelle là avec la tête, bras gauche, bras droit, etc. Et vous avez déjà des coches bleues qui sont sur la feuille. Alors ça, c'est vrai que c'est dommage sur la fiche parce qu'en fait, ce que j'ai déjà coché, ce sont des blessures qui ne seront jamais accessibles. En fait, la quantité de blessures que vous pouvez emmagasiner dépend directement de votre niveau de résistance. Vous voyez ? D'accord. Donc ce qui est déjà sur la fiche ne pourra jamais être récupéré. En revanche, vous pouvez remarquer que si vous cochez une blessure, ça va être du même aspect que ce qui n'est pas accessible alors qu'une blessure peut se récupérer. Donc, vous avez compris, c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Mais bon, on devrait s'en sortir. On verra en jeu. Oui, je pense. Et puis en-dessus, je ne veux pas vous expliquer ça maintenant. Le carnet de notes, je vous ai mis des traits de réputation. Je pense que j'ai peut-être un peu abusé, mais c'est secondaire. Si vous avez envie de vous en servir, n'hésitez pas. C'est ce qui a été acquis par la gloire et l'infamie. C'est ce qu'on appelle des points de réputation. Dans Pavillon Noir, quand on fait des trucs en gros classe, c'est de la gloire. Quand on fait des trucs crades, de gros bâtards, de gros salauds, de gros salopes, c'est de l'infamie. Quand on est cruel, c'est de l'infamie. Là, chose importante, vous avez tous un niveau. Le score, on s'en fout un peu, mais en revanche, le niveau, ça peut être dépensé en cochant les points dépensés en dessous puisque là, pendant la partie, vous allez avoir la possibilité de dépenser ces niveaux. On ne les réduit pas réellement. Ça désigne le maximum qu'on peut dépenser. Sur n'importe quel jet de dés un peu classe, on peut utiliser un point de gloire pour augmenter son pool de dés de 1D. D'accord. En gros. Si vous ne retenez pas tout, c'est pas très grave. Globalement, si on est un peu dans la dèche mais qu'on a vraiment envie de réussir, on dit je claque un niveau de gloire. C'est ça, c'est ça. Et donc, on passe à un D plus 1. Et sur l'infamie, c'est un peu le même système mais là, c'est la difficulté qui va bouger. Donc, c'est la rose des vents. C'est-à-dire que si je joue une compétence sous un attribut de la rose des vents, sous adresse, par exemple, un point d'infamie va réduire cette difficulté. Mais en vérité, vous l'aurez compris, ça va augmenter votre caractéristique puisque plus la caractéristique est haute, plus c'est facile. OK. Putain. Je vais finir par vous embrouiller. J'arrête. Il y a Axel qui s'endort vite. Non, ça passe. Je m'endors pas. Merde, merde. On y est, on y est. Du coup, les scrims, de toute façon, pour l'instant, tout le monde est à main nue. Ça va durer, ça me l'a dit. En revanche, Toussaint L'Aventure, je jouais par Vixen. Du coup, toi, je vois que tu as déjà sorti les jeux de cartes donc ça, ça va être un peu nouveau pour moi parce que la magie, elle est divine. Du coup, c'est-à-dire que la magie dans Pavillon Nord, elle va toujours se rattacher à une religion, que ce soit du monothéisme ou que ce soit des Aztèques, des Mayas ou du Vodou dans notre partie de ce soir. Et donc, ça, on verra, on le découvrira ensemble. Mais voilà, toi, tu as l'aide de jeu la plus fournie. Donc, en fait, je t'explique, si tu n'as pas le temps de tout l'assimiler, ce n'est pas grave du tout parce qu'en vérité, je t'ai mis des niveaux de trance qui font que le personnage est assez puissant en Vodou, en fait, en vérité. Du coup, le système, il est assez ouvert dans le sens où, en fait, le prêtre, à un moment donné, il peut prier sa divinité pour essayer d'obtenir quelque chose. Ce quelque chose, si ça marche, pourrait se manifester dans les 24 heures. Et pour ce faire, il va falloir tirer des cartes de tarot de Marseille. Donc, je vais les ranger un tout petit peu, ces cartes-là. C'est dans les macros. Le jeu de cartes normal, on n'en a pas besoin. Ça, je vais les inverser. Donc, en haut, nous avons les arcanes majeures et en bas, les arcanes mineures. En gros, quand le prêtre, il prie, il va tirer une première carte. Cette première carte, elle peut donner un petit peu une tendance à la prière. Ça, le joueur, il ne sait rien, en fait, dans Pavillon Noir, il sait juste quelle carte il a tiré et si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Quand elles sont à l'endroit, c'est cool. Quand elles sont renversées, ce n'est pas cool. Ah, cool. Tu vois ? Donc, toi, tu peux tout à fait demander à ta divinité de faire quelque chose. Plus ça va être fou et complètement dingue et plus ça va être dur, tu vois, autant ça va être assez simple. Je ne sais pas, moi, d'essayer de faire en sorte que la pluie s'arrête. Bon, ça paraît déjà assez balèze, mais peut-être que souffler les flammes, souffler les bougies d'une pièce, je ne sais pas, ça peut sembler assez facile. Tu dois en choisir une ou bien je peux utiliser toute ? En fait, il y a deux possibilités. Tu as la prière et la trance. La prière, c'est complètement ouvert. Tu vas pouvoir demander ce que tu veux à ta divinité. Ensuite, on va tirer les cartes et tu ne sauras pas exactement si tu as réussi ou pas. D'accord. Le principe, c'est un mode beaucoup plus light que je vous propose pour la magie de pavillon noir puisqu'en fait, l'idée, ça va être de tirer les cartes et en fait, les cartes droites, plus tu en as, plus tu as des chances de faire en sorte que le pouvoir va marcher. En gros, il faudra entre deux et six cartes en fonction de ce que tu vas demander. Ça, c'est un peu abstrait. Tu ne le sais pas exactement. En revanche, toutes les cartes inversées, tu vas les stocker et au bout de six cartes inversées, tu vas être rejeté par ta divinité. La divinité, elle va partir du principe que tu lui en as beaucoup demandé. Il va falloir que tu lui rendes honneur pour récupérer un petit peu des cartes. Donc, tu ne pourras pas faire de prière tant que tu auras six cartes renversées qui te seront attribuées. Donc, tu peux piocher dans les arcanes mineures et les arcanes majeures. En fait, c'est une histoire de proba. Ça veut dire que si tu as tiré beaucoup, je vais arrêter d'entrer dans les détails, c'est vraiment chiant. Mais en gros, voilà comment ça va se passer. Et à côté de ça, les prières sont complètement ouvertes. En revanche, les trances, ce sont des pouvoirs que tu as déjà découvert et que tu arrives à manifester de manière beaucoup plus précise. et ça, ça va se représenter sous forme de ce qu'on appelle des visions. Mais les visions, ça veut vraiment dire effet dans le sens où ça va être effectif. Alors, une prière, ça peut se réaliser dans les 24 heures, comme je te disais, alors qu'une trance, ça va se manifester tout de suite maintenant. Donc là, tu vois que tu as trois voies du Vodou. Dans chacune des voies, tu as trois trances connues. Et là, la trance, c'est un système un petit peu différent puisque ça va être un peu plus long, un peu plus dangereux. Il va falloir franchir les niveaux et ensuite, il va falloir quitter la trance. Et pendant tout ce temps-là, tu peux te faire rejeter, tu peux devenir un peu taré, tout ça. Voilà un peu le concept. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la prière, c'est une demande qui peut être complètement ouverte alors que la trance te permet de demander des choses assez précises qui te sont déjà connues. Ok. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je crois qu'on est pas mal. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Je vais vous... Donc voilà, ce soir, autour de la table, c'est que je n'ai pas fait les présentations, mais autour de la table, nous avons Axel, Chuchot et Vixen, du coup, qui vont, je pense, nous présenter leurs personnages. Du coup, un petit coup, vous allez nous dire un petit peu ce que vous en avez compris. Alors moi, voilà, je vous ai proposé des backgrounds, des trucs, des profils et des machins, mais vous pouvez évidemment totalement vous en éloigner si vous avez d'autres idées ou si ça ne vous plaît pas. Vraiment, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. On va juste garder pour acquis l'historique que je vous ai donné jusqu'à maintenant. Ok. Mis à part ça, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je laisse la parole. Eh bien, moi, je suis Jean Bernanos, du coup, ce soir, je vais jouer le, comme nous l'a dit Joli Rouge, le second feu de capitaine Le Gascon, parce que son nom, François Trébutor, pardon. À la base, j'étais aux ordres pour la Couronne de France, donc j'ai fait une école de sofficier, je suis plutôt éduqué, j'ai quelques connaissances, en tout cas, dans la marine. et j'ai fini par quitter cette même marine parce que, eh bien, je voulais être libre, je voulais vivre l'aventure et j'en avais marre du train-train quotidien que m'offraient les navires de ligne. J'ai été très vite content, d'ailleurs, de cette liberté, de prendre ce que je voulais, de me servir quand je le voulais. Je suis aussi redevable de François Trébutor qui a fait que j'ai pris son parti lors de la sécession étant donné qu'il m'a assez vite fait second de l'ambroise. Il m'a un peu appris tout ce que je sais en tant que flibustier et pour moi, un navire, c'est quelque chose de sacré. Du coup, le fait que l'ambroise s'abîme, ça a été très compliqué parce que, pour moi, c'est vivant un bateau. On l'entend, il nous parle, il craque, il grince, le vent souffle dedans. On est à la merci de la mer et le bateau est sûrement ce qui nous en protège le mieux. Je suis assez doué dans les relations humaines, dans tout ce qui est navigation et commandement ainsi qu'à l'épée. Je me bats d'ailleurs avec une rapière. Et voilà, à peu près Jean Bernanos. C'est là, je pense que je suis fatigué et enragé de notre situation en prison. Du coup, j'ai fort envie d'en sortir et d'en sortir mes compagnons histoire de retrouver un bateau le plus vite possible. Effectivement, un flibustier n'a pas l'habitude d'être emprisonné entre quatre murs et plutôt difficile à vivre, effectivement. Tout à fait. Très bien, très bien, très bonne présentation. Bravo. Qui prend la suite ? Moi ? Alors, moi je suis tous un aventure. Je suis un Guinéen. On m'a enlevé et vendu comme esclave à des Blancs. Blancs qui m'ont foutu aux cuisines. Et je ne sais pas si je suis devenue fou ou quoi, mais j'ai fini par entendre des voix chez ces nobles chez qui je travaillais. Et pendant un certain temps, ce n'était que des voix dans les ténèbres et je n'y faisais pas attention. Je travaillais comme je le pouvais jusqu'à ce que... C'est quoi ça ? Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'explique que ces voix-là que j'entendais étaient des divinités, des divinités de chez moi et qu'ils m'apprennent à parler avec eux, à leur demander des choses, à prier correctement, etc. J'ai fini par partir. J'ai fini par... J'ai été affranchie. J'ai pu partir, mais bien sûr, on me cherche toujours pour me revendre comme esclave à la moindre occasion. Et j'ai rencontré notre cher second qui m'a proposé un travail dans son bateau. Donc, j'ai accepté parce que je veux garder ma liberté pour moi et je refuse de retourner entre quatre murs. Je ne supporte plus ça. Donc, je reste fidèle à notre amie. Non, c'est plutôt... C'est le capitaine qui m'a offert le travail, mais je reste fidèle au second parce qu'il continue à m'offrir cette liberté-là. Et voilà, j'ai fini par les suivre et je suis dans la même galère qu'eux. Et mon croquant, on a besoin de quelqu'un qui sache faire la cuisine. Bordel. Sur un navire, c'est important. Ah, mais je sais faire la cuisine. Je fais des ragouts délicieux. Ok, est-ce qu'on décide que c'est légal cet accent ce soir ou pas ? On peut demander au tchat, il y a du monde. Moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Vixen, je te laisse complètement libre. Je vais répondre à la place du tchat. À ta guise, en tout cas. Effectivement, voilà. Donc, j'en profite. Vas-y, je te laisse finir si tu as d'autres... Non, non, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est tout. Nico, il vote oui. Je ne peux pas balancer. Merde, ça a voté oui. Ah, mais non ! Ah, les enfoirés ! Je précise que c'est une fiction. Du coup, après, voilà, j'en profite pour... Vous savez à quelle époque on joue. Donc, on va essayer de s'éloigner des clichés de l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, le racisme et la place de la femme n'étaient pas jolis jolis. Mais bon, on n'est pas obligé d'appuyer fort non plus sur ces clichés-là. On peut s'en éloigner tout à fait. D'autant que l'histoire nous montre que les femmes avaient une place beaucoup plus importante que ce qu'on croit et que toutes les populations africaines ont aussi eu leur heure de gloire et elles ont construit ce monde en vérité et certainement, peut-être plus que les Blancs, d'une certaine manière puisqu'ils l'ont payé de leur vie pour beaucoup du coup. Donc là, j'ai voulu faire une dédicace à Toussaint L'Ouverture qui a vécu un siècle après notre parti de ce soir et qui a été un des héros en fait de la révolte d'Haïti contre les Français et qui a permis en fait comment est-ce qu'on dit déjà l'émancipation l'indépendance de ce territoire. Voilà qui était inspiré de ça. Et en plus, c'est un amour, il est super gentil. Mais oui, il est gentil. Il faut dire que et ton poste en revanche, voilà, ton poste sur le bateau ce n'est pas prêtre vaudou. Je suis cuistot sur le bateau. D'ailleurs, ça va être marrant si jamais je dois faire quelque chose. J'ai un rapport avec mon poste. Je fais un... Voilà, pas grand-chose d'autre. J'espère que je t'ai... Et du coup, donc tu as été cuistot certainement à cause du service que tu as dû exécuter en France du coup puisque c'est dans des cuisines bourgeoises que tu as travaillé après les premières années de ta déportation, disons-le. Du coup, ce qui explique tes talents en tout cas pour ça. Évidemment, ce ne sont pas tes seuls talents et tout ça sur l'équipage. Autant vous dire que les flibustiers étaient beaucoup plus tolérants que les équipages de la marine classique. Bon, pas tous, on ne va pas faire une généralité mais tout ça pour vous dire que tout ça l'aventure était très bien acceptée à bord de l'équipage et que ce n'est pas du tout sa condition d'Africain qui posait problème. En revanche, d'avoir un cuistot qui a des tendances vaudou, ça peut-être que ça pouvait en déranger certains. Si vous voulez, je veux en venir. Quand ton cuistot c'est un sorcier, peut-être que ça peut en intriguer certains. J'attends tout le temps que mon voisin mange en premier avant d'en prendre une cuillère. La politique à bord, c'était que si quelqu'un avait un problème à régler avec Vaud ou pas du tout, avec Toussaint, il pouvait essayer au point mais gare à lui. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et notre dernier croquant, du coup ? Ah, c'est moi. C'est moi, Pierre Côtefroid. Je suis... Enfin, j'étais chef de pièce à bord de l'Ambroise avant qu'elle ne finisse détruite. On sent le regret, on sent l'amertume. Moi, c'était un bateau sur lequel je me sentais bien. Après avoir beaucoup travaillé dans la marine marchande où c'était très chiant, on peut le dire, il ne se passait vraiment pas grand-chose de pétillant. Le capitaine de Trebutor m'a donné la chance de vivre toutes ses aventures à bord de son bateau. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'étais plutôt tout à fait d'accord dans les décisions qu'il a prises et de planquer le trésor et de tenter de fuir face à l'exterminateur. Je ne lui en veux pas de ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est un sale coup du sort. Et sinon que dire ? Moi, je suis chef de pièce. Je suis habitué à l'entrepont. Je suis un gros gaillard massif. Il me manque une oreille. J'ai un morceau de crâne qui est complètement déformé. Sûrement à cause d'un jet de mitraille qu'on a pris ou quelque chose comme ça. Yep. Et donc, voilà. Comme le capitaine a trépassé, je sais qu'il avait toute confiance en son second. Du coup, je me retrouve dans cette situation où Jean va me servir un peu de capitaine parce que moi, j'en ai pas la carrure. Et je me sentais bien en tant que petite fourmi à bord de ce bateau. Yep, yep. Très bien, très bien. Donc, c'est vrai que sur l'illustration, on voit qu'on va partir du principe qu'il n'est pas bornien spécifiquement. C'est simplement une blessure, du coup. Et il est un peu beau gosse pour un mec qui a le crâne déformé. Mais vous savez comment ça se passe. Les illustrations, c'est bien gentil, mais il ne faut pas non plus trop y accorder d'importance, n'est-ce pas ? Écoutez, notre histoire commence alors que vous êtes entre quatre murs dans le port de Port-de-Pay, qui est une ville qui est ici exactement en face de Tortuga. Pile en face de cette île, quoi. L'ancienne île des Flibustiers, ma foi, qui a été pacifiée depuis. On a réussi à faire en sorte que la Flibust s'amenuise un petit peu. Et cette île est en voie d'être complètement pacifiée. Du coup, c'est-à-dire qu'on en a fait des propriétaires terriens, on a vidé les prisons françaises des femmes pour les marier. Et on a un petit peu, voilà, essayé de calmer un petit peu cette population, quoi. Donc, vous êtes dans votre prison, vous êtes entre quatre murs et ça fait maintenant plusieurs semaines et je dois bien vous dire que ça commence à être un petit peu la déprime, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude d'être enfermé dans un environnement aussi exigu. et que se passe-t-il au niveau de ma musique ? Je ne sais pas. Tain ! Transition ! Nulle ! Voilà, vous êtes entre quatre murs. Vous êtes dans cette petite cellule. Vous n'êtes pas trois dans cette cellule puisqu'il y a trois autres hommes d'équipage avec vous et il y a trois autres personnes que vous ne connaissez pas. Certainement de pauvres âmes qui ont été emprisonnées en ville avec qui vous avez eu le temps peut-être de faire un peu connaissance. Mais voilà, cette prison, c'est du moisi. C'est une odeur nauséabonde du soir au matin entre la pisse, la transpiration, entre le peu de nourriture que vous avez qui parfois n'est même pas ingurgité tellement qu'elle est dégueu. du coup, il y a des mouches. Vous avez vu des blattes et vous avez ces prisonniers dans les cellules d'à côté qui font du bruit et ce vieil homme qui chante toutes les nuits qui vous empêche de dormir. En plus, il chante dans une langue que vous ne comprenez même pas. Il chante à tue-tête. Donc, l'ambiance est morne, vous l'aurez compris. Vous n'êtes pas attaché. Vous êtes beaucoup trop pour cette cellule. Vous êtes un petit peu les uns sur les autres. Vous faites vos besoins dans un petit saut que les soldats prennent bien soin de ne pas vider tous les jours, n'est-ce pas ? Vous avez une toute petite lucarne qui est à 3 mètres de haut qui permettrait de voir la ville à l'extérieur, la ville de Port-de-Paix mais il n'y a pas grand-chose à voir et autant vous dire que parfois, vous avez l'habitude de jeter un coup d'œil à l'extérieur et que vous vous faites chier dans cette prison. Vous vous faites chier. Qu'est-ce qu'on fait dans une prison quand on est enfermé ? Moi, je passe autant que possible la tête à la fenêtre histoire de respirer le peu d'air frais disponible parce que c'est vrai que ça renifle sévère même si on a dû s'habituer mais mine de rien vu qu'on baigne dedans mais sinon un grand rien on va peut-être essayer de se mettre d'accord si jamais à un moment donné il y a une erreur pour se jeter sur un garde et essayer de s'en sortir mais ça me paraît compromis ils font attention ces bougres c'est quoi votre état d'esprit à vous autres entre ces quatre murs j'ai qu'une envie c'est de reprendre le large combien de temps on va rester ici est-ce qu'on aura une occasion de s'échapper je suis pas très loquace je passe mon temps je te dis à faire des pompes essayer de tuer le temps ouais ouais garder la forme un petit peu ouais ouais c'est important parce que je suis persuadé qu'un jour je devrais je devrais m'occuper de canon à nouveau et que j'ai pas envie de m'abîmer le dos en prenant le premier poulet bien sûr bien sûr ouais du coup d'où les pompes et tout ça quoi et toi Toussaint du coup tu parles tout seul ouais je suis tout seul je rigole un petit peu et puis j'ai une grande conversation à force à force de ne pas parler à personne voilà parle nous à nous Toussaint on est là on peut discuter ce serait moins effrayant des fois je vous raconte ce qu'il me dit il a il a tué un rat il en a fait un ragoût ça veut rien dire ça n'a ni queue ni tête c'est même pas drôle mais je rigole tout seul non finalement parle tout seul c'est un peu mal finalement peut-être que ce rat est meilleur que le repas qu'on te sert peut-être je rêve de ce rat la nuit et depuis qu'on est ici Toussaint je crois que je commence à regretter ce que tu nous faisais à pouffer ouais j'irais peut-être pas jusque là quand même ah bah vas-y il en reste un peu de ce midi si tu veux on donne ma part chef je te donne la mienne aussi volontiers bien sûr il faut manger pour avoir encore des forces quand le moment viendra de s'éclipser et ouais ce moment vient à durer du coup puisque ça fait voilà des semaines que vous êtes ici les jours s'enchaînent et se ressemblent tous et le quotidien est rythmé simplement bah voilà par les chants par les bagarres dans les autres cellules parfois il y a d'autres choses que des bagarres des espèces de scènes un petit peu bizarres vous entendez les autres hurler vous ne savez pas trop ce qui se passe à côté dans les autres cellules vous savez que vous n'êtes pas seul et les jours se ressemblent ce qui vient ponctuer malheureusement régulièrement ce quotidien c'est c'est les soldats en fait qui viennent vous choper les uns après les autres et qui vous emmènent dans une petite salle et qui se livrent à certaines tortures du coup pour essayer de vous faire parler pour connaître l'emplacement de ce fichu trésor qui vous semble bien loin maintenant bien loin bien loin mais vous y pensez forcément vous faites quelques rêves et je pense que c'est Jean Bernanos qui est passé à la moulinette en dernier du coup en plus en tant que second c'est vrai que toi Bernanos t'es plus régulièrement torturé que les autres du coup ils savent que t'es le second en tout cas il y a quand même des registres qui parlaient de votre capitaine et de l'ambrasse qui a pris part à l'expédition sur la Jamaïque au Raid du coup voilà vous êtes quand même connu des autorités on connait un peu on connait vos noms et quelques petites choses et toi régulièrement tu te retrouves dans une petite salle voilà attaché sur une chaise attaché couché on te fait des saloperies avec des flammes parfois quelques lames je rentrerai pas dans les détails tout de suite n'est-ce pas mais vous imaginez tout à fait la créativité qu'on peut avoir notamment à cette époque et du coup j'aimerais bien que juste pour voir un petit peu comment tu résistes à la torture Bernanos on va se faire un tout premier jet de dé pour voir si tu prends des dégâts parce que là ils y vont fort quand même ils ont envie de savoir où il est ce putain de trésor de la couronne française et tu vas nous jeter deux dés juste sous résistance quand on fait un jet de dé et qu'il n'y a pas de compétences qui rentrent en jeu on a quand même le droit de jeter deux dés donc il faudrait jeter deux dés sous la résistance et ok donc vous pouvez remarquer que sur votre fiche de personnage vous avez des raccourcis pour cliquer sur les compétences on va pas trop s'en servir parce qu'en fait ça permet pas d'appliquer des modificateurs éventuellement mais du coup j'ai fait le premier jet était un 7 et un 5 donc j'ai réussi j'ai un succès vu que j'ai 5 en résistance tu as 5 en résistance du coup tu as un succès écoute du coup comme la torture a été un petit peu plus violente que d'habitude tu vas simplement je vais te laisser cocher une blessure légère au torse donc c'est le L c'est le L du dessus et je le coche c'est ça je pense qu'ils t'ont fait un truc assez crade qu'est-ce qu'ils pourraient t'avoir fait est-ce que t'as de l'inspiration je pense qu'ils y ont été avec des pinces chauffées et ils ont coupé dedans une fois que ça a été brûlé ouais c'est le L du dessus je coche c'est ça ouais alors ouais tu vas cocher torse voilà moi je pense que ouais des pinces et tout moi ce que ça m'inspire c'est que je pense qu'ils t'ont arraché un téton ouais je pense bah super je pense qu'ils l'ont coupé tu vois je pense que ça pisse le sang c'est sanguineur je pense qu'ils ont jeté un peu de grosse aile dessus tu vois pour que tu parles etc quoi donc dans Pavillon Noir on a un état de santé général au dessus de son corps là et ici on doit reporter je te le fais la blessure la plus sérieuse qu'on a la plus grave qu'on a d'accord tu vois c'est l'état de santé général et ça en fait ça peut être compliqué parce que si jamais vous avez plusieurs blessures au même en fait quand vous avez deux blessures du même niveau sur le corps votre état de santé général se dégrade encore un peu plus en gros quand on a deux légères on est en état général sérieux et là ça commence à mettre des malus voilà pour faire simple quoi donc écoute Bernanos effectivement tu as été on peut la jouer cette scène peut-être de torture et du coup tu as ces trois soldats tu sais qu'il y en a un qui s'appelle Gustave au milieu quoi c'est le seul que tu connais et il te hurle dessus quoi il te dit alors Bernanos tu vas nous le dire où il est ce trésor ou quoi tu veux qu'on t'arrache tout tout tes tout tu t'arraches tout qu'est-ce qu'on fait du coup viens ici Gustave que je te dise où il est le trésor mais que à toi ok bon les gars vous inquiétez pas il s'approche il met sa tête pratiquement contre ta bouche jusqu'à sentir ton souffle tu pourrais demander à ta mère que j'ai croisé la semaine dernière et peuf je vais essayer de lui mettre un bon coup de boule un bon coup de boule écoute tu réussis dans un effort effectivement à toucher sa lèvre inférieure et du coup espèce de sale espèce de saloperie tu vas voir ce que je vais te faire et là il te met une ou deux grosses claques dans la tête et puis certainement que la troisième c'est un gros oignon te faisant un oeil au bernoir il t'en met une bœuf bonne quoi c'est ses deux potes qui ricanent comme des cons derrière et juste après il se retourne évidemment il met une grosse une grosse calotte à l'un des deux tenez vous oh putain faut rien en apprendre tu sais ils sont déjà pas très beaux alors si tu leur abîmes ce qui leur sert de visage ça va pas être tip top mais bon tu as fait bien gaffe bernanos parce qu'on va te garder ici le temps qu'il faudra ouais bah ça forcément tu te ferais pas la même chose si j'avais pas des chaînes au poignet et aux mains moi je te le dis hein Gustave tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est croisé tu vois qu'il a il a un petit il a un petit blanc un petit moment tu mets un peu de ses yeux du coup il sait de quoi quand même l'équipage était capable il sait qui c'est bernanos effectivement c'est un peu facile de le voir attaché et bon ils se mettent à te frapper avec des bâtons tout simplement la séance de torture se déroule un peu de cette manière qu'est-ce que tu leur dis du coup d'autres tu leur parles un petit peu du trésor de tes compagnons qu'est-ce que tu bah écoute non je pense pas je pense que je vais me réfugier avec des belles images de la mer en tête des belles vagues et surtout le corps de Gustave qui va passer en tout cas dans mon esprit au fil de la lame de nombreuses fois celui-là si je suis libéré et que je le croise il va prendre il va prendre tarif cette espèce de ratical il va prendre cher donc je pense que je dis rien j'essaie de ne rien dire si je peux en tout cas ouais ouais tu peux écoute t'as pas fait d'échec de toute façon tu t'es bien foutu de sa gueule t'es ramené dans la cellule du coup donc vous autres vous voyez votre camarade Bernanos du coup qui revient avec un oeil au bair noir et une blessure au torse qui fait qu'il pisse le sang en fait c'est pas véritablement une hémorragie mais c'est quand même un peu crade vous êtes en haillons je ne l'ai pas précisé bien entendu de pauvres vêtements pour un peu d'intimité les chien les salopards Toussaint tu ne veux pas leur jeter un sort les bâtards j'y pense patron mais je préfère garder mes forces pour qu'on aurait une et la journée se passe et une nouvelle nuit insomnie peut-être pour toi Bernanos tu souffres un petit peu de tes dernières de tes dernières blessures la journée du lendemain se passe également c'est terriblement long vous vous emmerdez ça se sent ça se sent est-ce qu'on va finir notre vie ici et c'est en fin d'après-midi que vous êtes surpris d'entendre pas mal de vacarmes en ville vous entendez un peu de chahut vous entendez des gens qui crient vous entendez peut-être des mouvements de fou vous entendez des choses qui claquent on est en train de sceller des chevaux tous ces bruits se mélangent et tout à coup quelques cloches s'élèvent ding 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 on sonne des cloches on sonne des cloches l'agitation augmente tout doucement je me précipite au barreau de la cellule pour voir si je peux voir quelque chose attends laisse moi voir j'ai de bons yeux j'ai de bons yeux mais tout s'impousse pas on peut regarder à deux bon chacun son tour écoutez ce que vous voyez à la fenêtre à la enfin c'est une fenêtre la petite ouverture c'est une ville qui est en train de s'agiter mais on est en train de s'agiter c'est pas le carnaval on est en train de s'agiter on est en train de sceller des chevaux on est en train de réunir tout ce qui traîne un petit peu on est en train de faire des gros ballots sur des charrettes vous voyez les gens se réunir devant les maisons vous voyez que les gens commencent à rentrer dans les maisons on commence à se calfeutrer un petit peu vous voyez les rues se vider la nuit commence à tomber la luminosité décroît tout ça se passe en une vingtaine de minutes vous entendez des bruits au loin vous entendez des cris vous entendez de l'agitation qui vient d'un petit peu plus loin en ville il y a des barreaux pardon je voulais juste aller vers la porte et genre taper sur la porte le plus fort possible hé il se passe quoi dehors il se passe quoi peut-être que quelqu'un va réagir j'en sais rien et je crie je continue comme ça je sais ce que quelqu'un réponde les gardes ont horreur de ça hé il se passe quoi il se passe quoi il se passe quoi pendant des heures écoute tu entends que ça court dans le couloir en tout cas tu entends des allées des venues personne ne te répond du coup et en fait c'est une clameur qui vient des autres cellules également du coup on est en train de s'agiter de se préparer à quelque chose vous voyez cette ville qui progressivement se vide depuis votre point de vue du coup et tout à coup retentissent au loin des canons plusieurs coups de canon une canonnade ça s'enchaîne vous entendez des bruits au loin vous entendez des cris vous entendez un vacarme il est resté loin de la fenêtre rien que d'entendre ces bruits de canon au loin ça provoque chez moi un petit rictus tu sais ça me rappelle le bon vieux temps Pierre tu vois les voiles qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne la canonnade je vois rien du tout je vois rien du tout d'ici ça canonne et là tu vois Pierre tu vois un bâtiment exploser sous tes yeux une explosion énorme peut-être l'église peut-être le clocher qui est réduit en cendres parce que tu penses être un boulet de canon oh putain tous à terre on se fait bombarder la ville est en train de se faire canonner et tout à coup c'est votre cellule je vous remercie du coup de Carmina Burana la cellule explose le mur qui vous sépare de l'extérieur côté fenêtre côté lucarne quoi explose en poussière littéralement et vous êtes recouvert immédiatement de petites poudres blanches de toutes ces moellons qui se sont réduits à rien du tout et vous vous retrouvez la traite toute blanche vous êtes poussé dans les coins vous éclatez tous les uns contre les autres et contre le mur il y en a un qui se cogne la tête l'autre qui se prend cette sur la mouille avec un coup de coude en pleine gueule et c'est un trou béant qui se trouve être présent à la place de la paroi qui vous sépare du reste de la ville qu'est-ce que vous faites ? c'est l'occasion oui on regarde on est à combien de mètres du sol est-ce qu'il y a moyen de descendre est-ce que voilà c'est tout on ne réfléchit pas écoutez vous êtes en fait en hauteur vous êtes à 4 mètres du sol et vous êtes à peu près au-dessus pas au-dessus de la place du marché mais une ou deux rues un petit peu plus loin cette place de marché est vide en revanche vous voyez une espèce de grande rue qui donne jusqu'au port et là ce sont ma foi des gens armés qui sont en train de remonter de par cette grande large rue et vous voyez des combats des escarmouches qui sont en train de naître au milieu de la rue et en fait ce sont des soldats qui commencent à remplir un petit peu l'endroit ils commencent à monter en direction du centre de la ville je pense que vous avez compris à peu près la situation vous êtes à 4 mètres du sol leur couleur qui est-ce qui débarque ? quelqu'un peut nous faire un petit aller un petit un petit vigilance sous perception sans modificateur allez tu fais Vixen au jeu de joueur vas-y alors vigilance c'est donc compétence j'ai un en vigilance donc je jette un des 10 et j'ai 600 perceptions ça passe écoute ça fonctionne il te semble reconnaître un uniforme rouge qui désignerait ta connaissance des soldats anglais c'est les anglais c'est les anglais genre oh merde qui s'attaque à la ville j'imagine que la porte de la cellule n'a pas pris de dégâts avec l'explosion qu'a subie notre cellule et non et non d'accord ok allez micro de chaque côté de notre cellule c'était d'autres cellules ou il y avait un couloir ou une salle de garde de l'autre couloir de l'autre côté de votre cellule c'était un couloir en fait tout simplement qui possédait 5 ou 6 portes amenant à d'autres cellules en tout point semblait ok mais de chaque côté de notre cellule c'était deux autres cellules ouais tout à fait donc si toute la façade avait été arrachée on aurait peut-être pu passer dans un couloir à côté mais ce n'est pas possible et bien on va tenter maintenant que tu reprends tes esprits tu vois qu'il y a un angle en fait il y a une partie du mur du mur mitoyen avec la cellule d'à côté qui a été en fait emporté qui s'est détruit aussi sur un bon mètre 50 qui te laisse possiblement penser que dans la cellule d'à côté il y a des gens ok on peut peut-être plutôt que de risquer une chute là on peut peut-être essayer de passer dans la cellule voisine une partie du mur a été arrachée ça nous mènera à la sortie je vais voir je vais voir tu vas voir tu passes par l'ouverture qui s'est créée du coup dans le mur et tu vois que de l'autre côté il y a deux hommes qui te reconnaissent du coup Godfrey Godfrey c'est Godfrey c'est Godfrey ils ont les yeux complètement écarquillés qu'est-ce qui se passe Godfrey qu'est-ce qui se passe et ils sont accompagnés de deux autres pélos voilà il y a un grand blond et il y a un petit maigrelet avec les cheveux le crâne rasé et deux longues moustaches qui sont dans un coin de la cellule qui ont l'air d'être un petit peu terrorisés qui ont l'air de tu vois de ne pas de ne pas réagir je les connais c'était des gars de l'équipage il y a deux gars il y a quatre gars donc il y a deux gars de ton équipage ok que nous allons judicieusement baptiser Robert et comment et René Robert et René les deux R qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe Bernardos qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Bernardos qu'est-ce qui se passe Godfrey putain les anglais attaquent les anglais attaquent toute la façade de notre cellule est arrachée putain il faut sortir il faut qu'on se barre les gars il faut qu'on se barre allez descendons vous êtes en vous êtes en compagnie donc pour précision de cinq membres de votre équipage si on s'accroche les uns aux autres on peut descendre on peut descendre sans faire de chute tout à fait il faut que deux personnes restent en haut pour l'instant et maintiennent le reste on va défendre on va faire une échelle humaine les gars on connait allez allez tout le monde en ordre de bataille allez René René c'est peut-être le plus costaud je lui dis de s'accrocher à moi moi j'essaie de prendre de me caler contre ce qui reste du mur tu sais de tenir René par les bras et je dis à tout le monde descendez le long descendez le long de son corps accrochez-vous à ses pieds je tiendrai bon vous inquiétez pas ça marche il serait de bon ton que Godfra ou Bernanos nous fasse un petit un petit meneur d'hommes pas de soucis alors aussi petite précision vous voyez que sur votre fiche de personnage vous avez quelque chose qui s'appelle valeur de métier et valeur de commandement ça ça peut remplacer n'importe quelle caractéristique quand vous menez une action qui peut rentrer dans le cadre de vos fonctions vous voyez ce que je veux dire en gros quand vous êtes en train d'utiliser une capacité de commandement ça peut se produire donc si votre caracte elle est pourrie vous pouvez tout à fait utiliser votre valeur de commandement voir votre valeur de métier si votre métier est en accord avec ça ok bah écoute je vais utiliser ma valeur de commandement avec j'imagine du charisme ou de l'expression comment ça se passe écoute tu t'es pris comment du coup pour je leur ai dit allez les gars on se bouge vous savez comment on fait on fait une échelle humaine chacun s'accroche au pied des autres et on s'emmène comme ça jusqu'au sol ça marche écoute il y a assez de technicité pour que ça soit plutôt un jeu d'expression je pense ok j'ai fait 4 succès je crois écoute c'est brillant je pense que les hommes s'exécutent de la meilleure manière et c'est une échelle humaine effectivement qui est qui est qui est confectionnée en fait qui est réalisée en quelques secondes et vous êtes une fois que vous arrivez au sol écoutez vous êtes assez époustouflé par le carnage qui se livre qui se révèle à vos yeux puisqu'on est en train de tirer à boulet rouge visiblement sur la ville au vu des incendies en fait qui sont en train de prendre en fait la ville est littéralement en train de s'embraser en fait j'imagine qu'on connait un peu la ville quand même vous connaissez un tout petit peu la ville en effet ouais ok est-ce qu'on a un moyen de récupérer à mon avis des armes assez facilement et ou de récupérer nos armes un peu notre matos à nous qui nous ont pris au moment de rentrer dans la prison écoutez vous êtes là au pied de la prison il faudrait rentrer dans la prison pour ça en tout cas et vous voyez que en fait la porte est à 4-5 mètres sur le côté quoi et vous voyez qu'il y a un combat qui se livre en face enfin devant cette prison en fait et vous voyez trois soldats français qui sont aux prises avec trois soldats anglais ok ils sont en train de se battre bon et bien pour une fois on va aller aider les anglais non qu'est-ce que vous en pensez les gars avec moi ouais ouais d'ailleurs ça crie aussi il faut 5 gars que vous emmenez avec vous on va aller se jeter sur les français du coup parce que c'est les français qui nous tenaient on est d'accord qui nous retenaient prisonniers ouais 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 tout à fait tout à fait moi je vais me jeter sur ces sur ces salopards de français ça marche écoute tu as main nue donc tu vas comment tu t'y prends du coup effectivement ils vous ont pas vraiment repéré vous voyez que le combat est assez équilibré pour l'instant du coup les anglais sont plutôt armés de sabres et les français se battent tant bien que mal avec des baïonnettes du coup pas forcément l'arme adéquate dans ce genre de situation bien qu'il y ait assez d'espace pour pouvoir le faire mais ils commencent à être acculés quoi devant les portes de la prison ça semble assez compliqué pour eux quoi qu'est-ce qu'on fait on met des grosses patates à main nue bah de toute façon oui on va essayer de les submerger on est nombreux mine de rien s'ils sont trois ça devrait aller vite effectivement un petit jet de main nue Bernanos carrément bon Bernanos il est pas très bon à main nue dit-il pour pas que tu sois déçu tu vas jouer main nue sous force donc un D12 c'est ça ? écoute je te laisse un force plus 1 comme tu les prends par surprise du coup ça reste donc un D10 c'est ça ? non non ça sera toujours un D12 mais ça sera sous force plus 1 ok on verra ce qu'il se passe ah yes un D12 c'est pas bon du tout c'est un échec ouais c'est pas bon du tout c'est même ce qu'on pourrait appeler une catastrophe écoute je pense que tu te prends un coup en fait tu te prends pas un coup de baïonnette on va être sympa tu vas te prendre plutôt un coup de crosse en fait de baïonnette dans un mouvement pour essayer de se défendre d'un anglais en fait tout simplement alors que t'es en train de te jeter sur le français il a un mouvement pour se défendre pour parer le sabre de l'anglais et en fait tu te prends un grand coup de crosse jette moi un D6 pour voir si où est-ce que ça se se trouve te toucher bah si c'est à la tête aïe 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 c'est un grand coup de crosse dans la gueule écoute tu mets une autre blessure légère du coup ton état de santé passe en sérieux ton état de santé générale donc tant que tu seras dans cet état il faudra que toutes tes difficultés sont réduites en fait enfin toutes tes caractéristiques sont réduites de 1 quoi du coup alors faut que je malheureusement mais éloignement c'est le seuil qui est plus bas c'est ça ouais c'est ça ouais donc là malheureusement ça n'a pas fonctionné et du coup ils ont même pas fait attention à toi en vérité puisque voilà ça bouge tellement autour il y a d'autres bagarres d'autres escarmouches qui se livrent ailleurs vraiment aux abords de cet endroit et c'est vrai que derrière visiblement on t'a pas suivi je sais pas ce que vous faites vous autres il est parti comme une balle moi je l'ai vu 2 mètres devant moi se prendre un énorme coup de crosse et reculer de 3 mètres tomber sur le cul je fais un petit sourire je me retourne vers les eaux je dis allons-y tous ensemble c'est mieux tous ensemble c'est mieux et j'arme mon bras pour mettre une énorme patate au mec qui a mis le coup de crosse à Jean ouais 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 tu vas nous mettre vas-y fais nous une grosse patate de main nue main nue sous force et quelqu'un d'autre pourrait jouer avec la fiche de l'équipage vous voyez c'est dans les petits dans les petites têtes de jeu vous avez un truc qui s'appelle équipage votre équipage il est à 3 f7 f ça veut dire facilité c'est à dire 3 sous 7 en fait ok j'espère de rendre le truc plus compliqué donc tu veux que je jette 3 des 10 et il faut qu'il fasse au moins 1 à moins de 7 c'est ça ? c'est ça ils ont 2 succès aussi ça fait 3 succès même puisque le 1 compte double et du coup c'est du coup dans un premier temps Godfra qui mène un petit peu l'assaut et du coup comment ça marche du coup quand on clique sur ces trucs ah ouais pour voir le détail il faut se mettre sur le résultat là vous voyez c'est ça qui est qui est peut-être un petit peu chiant c'était combien ta force toi ? moi j'étais sous 8 joli ça nous fait du succès écoute tu réussis à mettre une grosse patate derrière on a Bernanos qui cette fois essaye d'embarquer vos 5 hommes d'équipage pour se jeter dans la bataille ils ont peut-être eu un peu d'appréhension comme ils sont désarmés mais c'est une joyeuse mêlée du coup avec 3 camps qui se bastonnent même si vous avez rejoint un petit peu les anglais ils font pas vraiment attention à vous du coup ils vous prennent un peu pour des clodos qui passaient par là qui descendent leur ville qui défendent la ville mais effectivement ils sont beaucoup plus focalisés sur les soldats français quoi et pendant que vous êtes en train de vous battre il y a un de tes deux tortionnaires Bernanos qui te reconnait qui te prend un petit peu la part qui te dit mais Bernanos qu'est-ce que tu fais on est du même côté bon sort tu seras du même côté quand tu auras payé les sévices que tu as fait à mon corps enfoiré est-ce qu'il y a une baïonnette qui est tombée au sol quelque part un truc que je peux récupérer pour lui faire sa fête à ce chien écoute effectivement sous tes yeux il y a en fait un de ses camarades français un de ses compagnons qui se fait pourfendre par un des sabres de l'anglais et qui effectivement tombe au sol et du coup sa baïonnette reste disponible au sol qu'est-ce que tu fais toi Toussaint devant autant de violence ? j'y participe évidemment je tape sur le premier angle qui passe moi mon but c'est surtout de récupérer un sabre plus qu'une baïonnette parce que c'est pas trop mon truc donc j'essaie de récupérer un sabre si je peux et ouais voilà c'est tout j'essaie aussi de rappeler aux autres qu'il ne faut pas rester là il faut essayer d'aller un peu plus vers le port hein ? non ? sinon on va prendre cher ici on va vraiment prendre très cher ils vont s'entreprendre de qui on est ils vont tous ils vont tous se concentrer sur nous on va savoir ce qui va se passer t'as raison tous un fuyant fuyant courage fuyant du coup Bernanos t'entends que ça parle dans ton dos t'entends que le garde français est en train de te prendre un peu à partie il est en train de se défendre tant bien que mal il t'a dit voilà Bernanos qu'est-ce que tu fous tu lui as dit t'es pas de mon côté t'es pas de mon t'es pas de t'es pas des miens quoi un gros va te faire foutre c'est ça et lui te regarde et te dit Bernanos ne fais pas ça ne fais pas ça tu sais que tes anciens camarades ils ont été vus il y a deux jours il est en train de te parler ça y est c'est KPDP il est en train d'esquiver un coup de l'anglais et il a juste le temps de te dire tes anciens compagnons ont été vus en Louisiane ils étaient en train de chercher un bateau et à ses mots du coup il se prend un coup de sabre également dans le torse tu as tout juste eu le temps d'entendre ceci ça l'a obligé peut-être à baisser sa garde en tout cas et le dernier soldat français se rend les anglais le tuent de toute façon et est-ce qu'il se tourne vers nous après les anglais moi c'est ça qui m'intéresse effectivement il vous attaque ah bah du coup alors juste avant étant donné qu'il avait des informations à me donner moi j'aurais bien pris finalement le coup de baïonnette pour l'anglais vu que je pense qu'on est arrivé dans le dos des anglais finalement j'aurais bien essayé de lui mettre ce coup de baïonnette à l'anglais qu'à essayer de le pourfendre ou après qu'il l'ait ouais ok bah écoute je te propose de l'attaquer du coup cette question elle est où la compétence de métier alors je suis désolé mais la fiche est un peu étant un peu fouillie parce que j'imagine que moi je pourrais par exemple le faire avec mon métier en tout cas la baïonnette c'est pas quelque chose que tu que tu maîtrises ah écoute Jean Bernanos maîtrise l'esponton qui est une espèce de grosse lance de soldat de garde donc je fais ça avec ça donc en vérité je pense que ça pourrait être considéré comme ça peut marcher donc tu peux jeter quand même un D10 en revanche ouais ça va être tu peux le jouer à nous sous adresse ok c'est un échec j'ai fait 5 écoute ça ne touche pas du coup l'arbre est difficile à manœuvrer à moi à moi les anglais à moi tuer ces tuer ces saloperies d'anglais ramassez les baïonnettes les hommes allez allez ouais ni une D2 moi je ramasse pas de baïonnettes j'essaie de j'essaie de désarmer le premier anglais que qui a m'apporté quoi ouais 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 ça va être un main nue du coup écoute de nouveau fais nous un main nue sous force là tu vas peut-être avoir un oh putain j'ai fait un 1 et 2 10 écoute écoute ça fonctionne donc on a encore 3 anglais debout dont un qui vient de se faire faucher son sabre par Godefroy Bernanos est un peu encombré par cette grande baïonnette toi Toussaint du coup tu voulais ramasser un sabre c'est ça écoute tout ce que tu as de disponible c'est une autre baïonnette française qui gît à tes pieds je prends je prends tu t'en saisis je prends et j'ai le premier qui s'approche de moi en fait nous un petit jet de dés pour l'équipage ouais s'il vous plaît avec le 3 sous 7 vas-y Bernanos 3 succès 3 succès écoutez là vous êtes quand même en supériorité numérique par rapport à ces soldats anglais donc je vous laisse décrire la fin de la scène mais du coup vous avez clairement le dessus ils sont totalement à vous en fait ils sont à votre merci vous êtes là vos hommes d'équipage voilà ils ont vu Bernanos se prendre un coup dans la tronche il a récupéré la baïonnette les français n'existent plus ou presque comment ça se passe je balance les baïonnettes à nos hommes d'équipage et Pierre prends un sabre Toussaint je sais pas si tu sais te battre avec un sabre mais récupère une arme on va récupérer notre matos vous rentrez à l'intérieur de la prison je pense en tout cas il y a du matos que j'ai envie de récupérer il doit y avoir mes armes il doit y avoir nos cartes nos vêtements enfin parce qu'on doit être dans des états un peu pitoyables nous partirons en homme libre mais en homme libre bien sûr nous vous voyez au loin en tout cas qu'une troupe de soldats cette fois ils sont 6 ils sont en train de remonter vers vous on aura pas le temps certainement dans 3-4 minutes on aura pas le temps il faut qu'on parle il va falloir faire vite et bien bon allons vers le port mais pour récupérer un navire ça va être coton moi je vous le dis bien allons-y au port au port au port tout le monde au port vous quittez vous quittez la place et du coup vous réfugiez peut-être dans une petite ruelle le temps de vous mettre à l'écart et de souffler un petit peu là vous remarquez que les combats font rage en ville du coup on a vraiment ces incendies qui se déclarent aux 4 coins de la ville on a des escarmouches qui sont livrées un petit peu pareil régulièrement dans les rues en tout cas les plus passantes du coup les petites ruelles sont un peu plus calmes en fait en vérité qu'est-ce que vous faites du coup quel est le plan dans cet enfer de portes de paix pourtant bien mal nommé pour le coup et bien on essaie on essaie de voir s'il n'y a pas si on a une vision sur le port s'il n'y a pas un navire hacké qui n'aurait pas pris de dégâts et qui qui serait accessible quoi ok ok ça marche écoutez faites moi un petit jet de ruse avec votre équipage s'il vous plaît puisque là vous vous entamez une progression en catimiler un petit peu du coup en essayant de ne pas vous faire repérer vers le port pareil trois succès trois succès je vais jouer que avec l'équipage je pense écoutez du coup vous progressez en direction du port en revanche vous voyez que les combats se font de plus en plus réguliers de plus en plus danses en vérité et de plus en plus violents quoi en gros ça se densifie plus on va vers le port et plus il y a de monde vous imaginez alors ça continue de canonner je vous ai écouté un peu le son du canon mais ça continue de pilonner la ville un petit peu et voilà vous voyez que ça se densifie plus on va vers le port et plus la populace et les gardes se font se font nombreux quoi est-ce qu'on voit un bâtiment qu'on peut récupérer ou des armes est-ce que il n'y a pas un soldat français à terre qui aurait un mousquet qui aurait laissé tomber son mousquet ou un truc comme ça écoute fais-nous un petit vigilance sous perception à Godfrois stop j'ai fait un 3 je ma perception est sous 6 c'est un succès résultat 1 il me donne un succès écoute quand ça vous écrit quand ça vous écrit résultat c'est qu'il est assez réussi c'est le nombre de succès c'est vrai que quand il n'y a pas de modificateur on peut utiliser ce truc là c'est quoi que tu voulais trouver ? un mousquet avec la petite recharge de poudre et de plomb et tout ça tout ce qui va bien écoute tu trouves un mousquet effectivement mais il n'est pas chargé c'est sur un homme qui possède à son côté une réserve de poudre noire du coup il a son son petit matos et dans une autre bourse tu vois de quoi le recharger des plombs certainement je m'en équipe ça marche je peux peut-être vous donner des stats vite fait d'armes pour ce fusil la caractère qui se joue c'est perception forcément et les dégâts ça sera ton modificateur d'adresse plus 3 comme si ça devait être simple du coup ton modificateur d'adresse c'est dans les caractéristiques secondaires et toi ton modificateur il est à 0 donc ça sera 0 plus 2 plus 3 ? je me suis bourré c'est plus 2 plus 2 ok donc 2 donc les dégâts ça sera plus 2 ok la portée la recharge tout ça on s'en fout ouais c'est 5 tours pour recharger si tu veux le noter 5 tours ? ouais et de 40 mètres ok et ouais cool bien 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 vous êtes un petit peu replié dans cette petite ruelle avec ce cadavre de soldats que vous avez réussi à dépouiller et du coup ma question est-ce qu'on a un bâtiment qu'on voit qu'on peut récupérer pour mettre mettre les voiles littéralement quoi c'est un jeu bah ouais non apparemment le port c'est là où se centralise le plus gros des combats est-ce qu'on a effectivement c'est vous imaginez que le débarquement il se fait sur le port de toute façon alors oui Bernanos au loin tu vois les grands mâts en fait des navires qui dépassent au dessus de même les plus grands bâtiments du coup donc les plus grosses maisons quoi et tu vois derrière des mâts qui s'élèvent un petit peu dans la nuit du coup avec cette lune à l'opposé qui te laisse entrevoir ceci donc il y a des bateaux dans la rade bien sûr mais on se dit que c'est trop compliqué globalement mais quel bateau en tout cas ça tu ne le sais pas réellement tu n'arrives pas à distinguer le pavillon tu es un peu trop loin et c'est difficile de savoir si c'est des navires anglais navires français il y a forcément des navires qui ont quitté la rade ne serait-ce que pour livrer bataille dans la baie quoi tu voulais tenter de vous rapprocher du port j'avoue que je vois un peu que ça va faire ou alors on rentre dans les terres on va jusqu'au prochain village de pêcheurs et ce sera l'occasion il nous faut une carte pour qu'on puisse voir où va être le prochain village de pêcheurs il ne faut pas nous plus oublier que si c'est loin il va nous falloir de vivre il faut une carte il faut essayer de trouver une carte ouais continuons un tout petit coup sur les trucs chiants du coup c'est à dire que du coup un sabre un sabre ça se joue donc sous adresse si vous voulez mettre des stats et les dégâts c'est modificateur de force plus donc qui possède un sabre a priori moi j'en ai récupéré un j'ai refilé ma baïonnette un dégâts donc modificateur de force plus un pour toi Jean du coup ça donne vu que t'es à moins un ça donne zéro donc les dégâts c'est zéro c'est donc tes succès c'est tout sec caract c'est caract c'est adresse c'est ça ouais c'est ça c'est 4 et comp je sais pas moi comp c'est quoi comp c'est si j'avais une compétence de sabre j'aurais un bonus c'est ça l'idée ouais ok là c'est zéro à prix ok moi j'en ai toi tu as un sabre toi tu as un sabre aussi tout sain bah non j'en voulais un mais j'ai trouvé qu'une baïonnette tu as une baïonnette aussi bah non j'ai donné les 3 sabres je me les ai distribués pour nous globalement histoire que les PJ et des sabres j'ai refilé les baïonnettes au pécor ouais moi je suis d'accord moi je suis d'accord c'est plus intéressant donc c'est à dire que vous réquisitionnez les 3 sabres anglais c'est bien ça et vous avez donné à l'équipage à l'équipage ça marche qui a une capacité de tir pas dégueu si mes souvenirs sont bons donc là vous reprenez un petit peu vos esprits effectivement dans cette ville à feu et à sang vous voyez que le port bon c'est pas impossible de s'en rapprocher bien évidemment sauf que voilà est-ce qu'on peut profiter de ce chaos ou pas de là où vous êtes en tout cas ça semble impossible à déterminer clairement vos 5 hommes d'équipage sont en train de de vous regarder en train d'attendre un petit peu les ordres peut-être que dans tout ce bordel on arrivera à se faufiler vers le port et à emparquer dans une chaloupe ouais mais après même si on arrive sur un des navires ils vont être il y aura encore de l'équipage dessus non c'est pas c'est pas possible il faut qu'on passe par les terres il faut qu'on s'y enfonce et qu'on essaie de récupérer effectivement un autre endroit je pense ouais 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 donc le port il faut qu'on fait la sortie de la ville c'est ça la sortie de la ville par les terres sûrement le chemin de saint louis il m'a l'air d'être il m'a l'air d'être plutôt pas mal pour s'en éloigner et rester le long de la côte écoutez vous essayez de sortir de la ville du coup vous avez trouvé un tout petit peu d'équipement effectivement en fait là j'ai du mal à savoir ce qu'on est censé vouloir faire tu vois en termes de jeu quel est l'objectif qu'on suit si tu veux hormis survivre ce qui est effectivement déjà une bonne chose en soi mais apparemment il y a notre équipage qui tentait de ouais mais justement ça on peut pas trop les récupérer on peut pas trop les récupérer premier truc à faire nous trouver un bateau je pense on peut pas le faire tout de suite tout de suite on a le choix on peut essayer de trouver un bateau qui soit pas trop grand pour pas se faire remarquer s'il y a des gens dessus on les vire c'est tout tu reviens avant tout je sais que vous êtes gentil tout patron mais là on a pas le choix il y a pas de soucis ça mais faut trouver un bateau hormis dans un port on trouvera pas de bateau je sais pas où est-ce qu'on trouvera le prochain port je connais pas l'île je connais pas l'île de là où on est donc ça reste compliqué donc pour répondre à ta question effectivement j'ai essayé de glisser une information avec ce que t'as dit le soldat français juste avant de mourir Bernanos mais bon chaque fois que je fais ça ça ne marche jamais de toute façon ça marche mais c'est pour ça qu'on va vers le port à la base mais a priori le port est pas jouable donc on va pas on va pas les suicider et on va pas les suicider sur le port c'est ça que c'est ça que je soulevais et l'idée de Toussaint de prendre les terres et d'essayer d'aller ailleurs est plutôt pas mauvaise bien sûr bien sûr en tout cas à long terme comme tu parlais d'objectif effectivement le soldat français t'a dit que l'autre moitié de votre équipage ceux qui vous ont quitté en mauvais terme donc les hommes du quartier maître du coup auraient été vus du coup les jours précédents l'information est revenue jusqu'à Port-de-Paix et visiblement les hommes du quartier maître du coup qui a fait sécession avec le reste de l'équipage apparemment se trouvaient en Louisiane et ils étaient en train de chercher un bateau donc un de tes hommes du coup un des cinq hommes qui est avec vous dit mais Piper Manos à mon avis si on se grouille pas le cul le trésor il va nous passer sous le nez bah oui ça c'est clair on est d'accord tu vois ce que je veux dire le quartier maître il risque d'aller le choper au sainte avant nous ça on est bien d'accord et c'est pour ça que je voulais qu'on aille vers le port mais vous pensez que c'est jouable les gars si vous voulez qu'on aille au port on va au port il n'y a pas de soucis mais comme c'est l'usage je vous propose un vote parce que je n'ai pas envie de vous mener à la mort je sais qu'une fois qu'on sera sur un bateau et qu'on en aura le contrôle je peux nous emmener où on veut on peut s'emmener où on veut mais il faut accéder à ce bateau donc je propose un vote mais en tout cas pour synthétiser parce que je m'y suis un peu mal pris effectivement visiblement il y a l'autre partie de l'équipage qui compte peut-être récupérer le trésor avant vous et si vous n'avez pas récupéré le trésor en tout cas il risque d'être déterré et de vous risquer de plus jamais le revoir ce trésor ça on est bien d'accord c'est vrai que l'objectif n'était pas clairement défini mais ça vous l'aurez compris l'objectif de cette partie c'est de mettre la main sur ce trésor avant l'autre partie les renegats de l'équipage donc les hommes du quartier maître le fameux le fameux René Bombars ça c'est bon il n'y a que Axel qui n'avait pas compris mais si mais j'avais bien compris c'est le comment on y va en fait c'est ça le truc on peut déjà se rapprocher se rapprocher du port mais on est à côté du port je parle du port justement je suis en train de me demander le port il est entièrement envahi non c'est grand un port je pense qu'ils ont dû se mettre à un endroit précis ils ne vont pas faire ça à l'aveugle donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un endroit du port qui est plus envahi qu'un autre où il y a plus de monde qu'un autre c'est ça que je demande ok donc vous vous rapprochez du port du coup forcément pour voir que sur le port effectivement c'est un peu noir c'est là que les batailles sont le plus violentes et vous voyez que quand on progresse de loin vous voyez le fort du coup qui se trouve être dans l'est et puis on se rapproche du fort et plus il y a de soldats qui semblent être en bataillon et c'est une espèce de bataille rangée en bonne et due forme qui semble se mettre en place au pied du fort et quand vous partez à l'opposé effectivement la 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 berge du coup semble plutôt semble moins dense de de personnes en revanche vous voyez pas de navire peut-être des chaloupes peut-être des barques mais pas de mât en fait qui pourrait signifier que qu'il se trouve un navire de côté ouest d'accord et qui est-ce qui a l'air d'avoir le dessus les français ou les anglais pour l'instant les anglais sont clairement plus nombreux ils ont clairement l'air d'avoir le dessus un jet de tactique pourrait nous confirmer ça mais après il y a un petit jet de géographie sur l'érudition aussi puisque vous posiez des questions sur l'île et sur sur les alentours donc c'est tout à fait possible d'essayer carrément carrément parce que moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'on est obligé de prendre un bateau ici ou est-ce qu'on peut en trouver un dans des villes à côté dans les villages qui seraient pas loin on peut pas rentrer dans une taverne et chipper une carte de toute façon c'est seulement le bazar je suis pas sûr parce que les cartes c'était quand même les cartes étaient quand même sacrément rares à l'époque je sais mais il doit y avoir un assez précieux moi je peux faire un jet effectivement peut-être sûrement que mon personnage connaît les environs donc je peux te faire un jet de géographie sans problème sur l'érudition du coup j'imagine ouais c'est un sou l'érudition c'était un succès j'ai ouais c'est ça un succès un succès écoute tu sais que il y a deux villes qui se trouvent chacune à 100 kilomètres ah ouais donc c'est là qu'on prenne notre bateau il y a le cap français qui se trouve être le long de la côte dans l'est et au sud le village qui est le plus le plus proche il est à 100 kilomètres également en gros à la louche qui s'appelle les gonaïves ok et donc du coup ma question c'est comment sont arrivés les anglais ils sont arrivés en chaloupe du coup ils ont laissé les bateaux au large et ils sont arrivés tous en chaloupe c'est ça c'est ça l'île ok ouais ouais il y a les plus petits navires qui ont réussi à se mettre à quai effectivement on peut imaginer comme tu le dis que les navires sont plutôt dans la rade ok bah écoute et bon les gars on n'a pas le choix de toute façon les prochaines villes je viens de me rappeler où on se trouve les prochaines villes sont trop loin on ne reverra jamais notre trésor si on fait ça il faut qu'on prenne les chaloupes et qu'on aille qu'on aille prendre un bâtiment et puis qu'on vive notre vie de filibustier on y va qui est avec moi ouais ouais avec Bernanos le nouveau capitaine les hommes se regardent vas-y chaloupes ouais toi pourquoi pas du coup vous voulez essayer de choper une chaloupe plutôt dans l'ouest une ou deux chaloupes ça dépend combien une chaloupe peut contenir d'hommes normalement on rentre tous dans une chaloupe mais on va essayer de souquer ferme pour aller choper une frégate ou un petit truc un bâtiment qu'on peut naviguer en tout cas avec notre nombre assez réduit ok ok ça marche ouais c'est tout à fait ça c'est ça c'est tout à fait ça vous êtes un petit peu équipé et du coup faites moi un petit jet de russe de l'équipage pour progresser dans l'ouest de ce port du coup même si c'est une réussite une réussite écoutez vous tombez vous tombez en fait sur en fait il y a des il y a des soldats anglais qui sont en train de garder trois chaloupes et ces gardes anglais sont au nombre de six ils ont l'air d'avoir pour mission effectivement de surveiller en fait ces chaloupes un petit peu à l'écart de la ville et de les préserver ok bah rapprochons nous le plus discrètement possible c'est ça je crois que c'est un peu ce qu'on a fait a priori je pense que c'est à ça que servait le jet si j'ai pas de bêtises ouais 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 on va dire que vous êtes effectivement en position vous êtes à une trentaine de mètres du coup ils ne vous ont pas repéré c'est la nuit vous êtes simplement éclairé par les feux de la ville et les gigantesques incendies qui commencent à la détruire c'est tout et on les prend par envers c'est tout pas trop tout à fait prenons les envers ok ça marche qui commence du coup qu'est-ce qu'on fait on envoie les hommes on lance le mouvement et c'est quelqu'un qui charge en hurlant peut-être que peut-être que je peux commencer par un coup de mousquet attends parce que moi je peux essayer quelque chose je dis attendez parce que je suis en train de voir en fait j'essaie de lire et comprendre ma fiche et je vois que j'ai des connaissances colon indigène anglais et j'ai même que je parle anglais du coup un petit peu j'ai les langues de rétrangère anglais même pardon ouais c'est ça ouais tu parles un peu l'anglais ouais tout à fait ok bah écoute on va faire un magnifique oh my god the french are here help 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 et on va tenter un truc comme ça ok ça marche bah fais nous joue nous ça sous expression sous expression ok de succès de succès écoute j'ai décrit six gardes il y a justement deux soldats qui quittent leur position pour aller dans ta direction en fait tout simplement et bien on va les attendre et dès qu'ils vont arriver boum on va les défoncer on doit être je nous vois bien tu vois on doit être dans une espèce de ruelle entre deux maisons ils doivent s'approcher et dès qu'ils arrivent on leur tombe dessus à bras raccourcis ouais exactement ils arrivent un petit peu en trottinant tranquillement la main sur leur sabre du coup qui n'est pas encore dégainé du coup ils se dirigent un petit peu vers vous vous êtes un petit peu planqué vous êtes dans voilà c'est un petit peu le quartier des pêcheurs un peu donc c'est des petites baraques en bois vous êtes cachés dans un coin de mur vous les attirez qui c'est qui met la première tornioule oh bah moi vas-y je fais ton plaisir allez genou sabre soit dresse alors attends mais sabre du coup je comprends pas avec quoi tu joues il faut que je le rajoute dans arme blanche mon sabre ah ouais et du coup j'ai zéro en sabre ah ouais mais j'ai le droit de lui mettre plus une patate de foie ouais carrément bah si tu jouais sabre effectivement ça sera un D12 de toute façon je préfère je préfère lui tordre le cou histoire qu'il fasse pas de bruit je dis tout ça prends le deuxième fais la même chose de réussite oui chef ah voilà ah oui je t'ai mis sabre et je t'ai pas mis de points c'est ça quoi non 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 t'avais rien mis du tout t'avais juste mis H c'est moi qui viens de rajouter sabre ouais 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 effectivement du coup on est sur de la on est sur de la sur de la patate et toi la patate c'est vrai que c'est pas si mal ça fait dégâts donc là ça fait combien de succès ça fait 2 succès ça fait 3 allez jette moi un D10 un D6 pour voir un petit peu si c'est dans la gueule ou si c'est de manière complètement invraisemblable une patate dans les jambes dans le torse bien dans le foie écoute le premier je pense que c'est quoi c'est une sorte du percute ou un gros crochet dans le foie tu sais ouais bien joué du gauche ouais qui lui coupe le souffle écoute du coup ça lui fait 3 ouais de dégâts dans le torse pas mal tu sens que son souffle est coupé il avait pas eu le temps de dégainer son arme qui s'occupe du deuxième c'est Toussaint qui lui a mis toussaint et Toussaint du coup ça a donné quoi c'est 2 succès tiens 2 succès et toi niveau dégâts que tu vois comment ça se passe attend foulala hum ah ouais du coup tu l'as pas ça fait modificateur de force plus 1 je te le note vite fait modificateur de force plus 1 3 dégâts dans la jambe c'est ça dans l'idée et 1 plus 2 effectivement c'est toi donc t'es à plus 1 et puis là on peut marquer les caraks en fait voyez la caraks c'est le nombre de dés qu'on jette ça aide à c'est un peu plus rapide quoi donc quand tu vas à tu es allé au sabre putain oui désolé je m'en brûle complètement donc on est sur 2 dés ah ouais c'est inversé en fait non mais il n'y a rien qui est simple dans ce jeu mon dieu donc compétence 2 dés et puis ton adresse effectivement elle est à 7 donc 2 sous 7 ce que tu viens de faire dégâts plus 1 ça nous fait 3 succès jette nous un des 6 c'est fait c'est fait ok écoute voilà tu l'attaques il perd un petit peu l'équilibre du coup il fait un mouvement de recul un petit peu en arrière il a les yeux grands écarquillés tu l'entends baragouiner quelque chose en anglais tu ne comprends pas quoi il reste je peux te laisser jouer Bernanos si tu veux parce qu'après oui je vais lui mettre je vais tenter je vais tenter ok d'accord l'escrime ne sert à rien c'est une décapitation l'escrime ne sert à rien c'est ça la compétence d'escrime c'est pas du tout pour taper avec n'importe quelle arme blanche non mais le sable fonctionne ça doit être dans la petite aide de jeu mais tu as le droit ok donc globalement là je jette avec escrime du coup tu jettes avec bah tu veux jouer avec rapière ok d'accord ok ok très bien excuse moi c'est un peu non non mais c'est pas de problème c'est un peu compliqué je fais un succès un succès et on a dit quoi modificateur de mon dieu a priori au sabre ouais c'est ça ça donne un force plus un moins un ça fait combien un petit succès j'ai tenu un D6 ça faisait longtemps que j'avais pas eu un système aussi compliquée jambes droites jambes droites on a touché la gauche on a touché la droite du principe tu tapes sur le même le deuxième écoute il tombe à genoux donc le premier à le souffle coupé le deuxième à tombe au sol en fait à genoux et le reste de vos hommes les maîtrise on va pas se la jouer jusqu'au bout n'est ce pas je pense que je lui mettais assez vite la lame sous la gorge de toute façon histoire qu'il crie pas si vous arrivez shut the fuck up un peu de zig de pirate bah ouais je crois que j'en ai pas tant de la zig de pirate en tout cas qui bouge un peu j'ai plutôt des trucs calmos quoi attends bah attends tu veux que je mette un peu de musique ouais tu peux tu crois j'en ai toc 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 deux petites secondes le chat toc 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 qu'est ce que vous allez faire de ces trois derniers alors ces quatre derniers plutôt qui sont tous ils vont passer l'arme à gauche on pourra enfiler on pourra enfiler leur uniforme au moins le temps qu'ils aient un doute sur les personnes qui arrivent quoi et dès qu'ils se rendent compte de la superjury bah effectivement ce qui semble plutôt facile dans le sens où en plus ils ont pas été amochés ces uniformes puisqu'on a un qui a été touché aux jambes et l'autre qui s'est pris une patate dans le foc vous avez neutralisé qui enfile les costumes du coup bah les autres forcément c'est qui les autres oh moi je veux bien en enfiler ouais pareil ouais parce que toi tu parles le rose bif ouais c'est ça moi je veux bien ça me va moi ça va pas être crédible tu vois ouais je crois que je vois où tu veux en venir bizarrement du coup c'est quoi votre approche du coup du reste de ces gardes du coup vous êtes deux avec vos costumes du coup on a Godfrey Bernanos qui enfile les costumes en quelques minutes du coup laisse moi causer évidemment hop je comptais pas ouvrir le je vous ai mis un watch together et je vais mettre la musique pour le live du coup tu peux couper la tienne et on va lancer un peu de musique yes pirate de Ratpi hop hop ok cool hop 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 et du coup je vais m'approcher sûrement en traînant un peu la patte we need help we need help over here over here please we need help et je vais encore essayer de les envoyer it was an ambush je suis sûrement supporté par Pierre écoute fais nous un petit comédie que tu trouveras dans social sous expression ah au secours c'est où c'est le premier premier ligne merci du coup sur tu m'as dit sur expression ouais bien pareil deux succès wow joli écoute écoute tu demandes de l'aide du coup t'en as deux qui s'approchent de toi il y en a deux qui restent en retrait donc vers les chaloupes et deux qui se rapprochent de toi ouais tu nous déappes tu nous déappes what's happened what's happened il y a des flèches là il y a des flèches ils se rapprochent ils se rapprochent toujours de toi du coup ils sont dans le ah la dieu je pense qu'à ce moment là boum elle attaque quoi pareil on gère ces deux là et on massacrera les deux derniers dans l'idée ouais ouais donc c'est toi qui attaque du coup ouais bah pareil avec du coup le sabre qui devait un peu très naïer d'un coup d'un geste que j'espère sûr je vais le remonter vitesse grand V quoi fais nous un fais nous un sabre encore enfin tu nous t'arras Pierre encore un succès et un déci donc ça fait 8 et 4 alors cette fois il va riposter écoute il va jouer à 3d6 je les ai pas fait trop riposter ouais jusque là on va quand même tenter il était quand même un petit peu méfiant oh le cochon oh le cochon putain 3 sous 6 ouais ah 3 sous 6 oui 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 comment ça marche ça marche comme ça raté il foire il foire tout complètement écoute il a été pris par surprise il a réussi à dégainer mais tu es le plus rapide et du coup dans le torse ça touche dans le torse tu lui fais ça fait combien ça fait un dégât ça fait un dégât un petit dégât dans le torse écoute tu réussis à l'entamer un petit peu sur le flanc certainement et ouais c'est dur en vrai les combats ils sont super longs ouais ça peut être long ouais mais après je suis un peu partisan des gens qui se rendent tu vois au bout d'un moment quand on s'est pris plein de coups dans la gueule on se rend du coup parce que sinon c'est vrai que ça peut vite être mais bon ouais c'est un peu la fin ouais ouais c'est sûr c'est sûr et encore on se joue pas ouais toutes les règles mais là j'avoue que je suis un peu dépassé par la technique en virtuel je me rendais pas compte que ça serait aussi ouf quoi mais on va faire quand même le deuxième va t'attaquer également à 3d6 écoute comme ça on le laissera à la merci de Bernanos mais on va se rejouer sous 3d6 un petit succès plus 1 ça fait tu te prends deux points de dégâts donc tu peux tenter une esquive si tu le souhaites tu peux jouer esquive sur adaptabilité voilà dans Prévion Noir on a deux actions par round elles doivent être différentes et ça ne peut pas être deux attaques mais tu as tout à fait le droit de réduire c'est des succès en opposition ouais ouais je vais te faire une esquive ouais je te la fais je te la fais je te la fais l'esquive elle arrive je fais un succès écoute en tout cas il te rate en fait en vérité il essaye de paraître de dégainer mais il est peut-être surpris parce qu'il a sous les yeux à savoir c'est pas trop un traître et du coup en fait passe d'armes plutôt que passe d'armes tu réussis à l'esquiver qui est à tes côtés c'est Godfroy du coup ouais c'est moi je vais mettre un énorme coup de poule enfin je vais essayer de mettre un énorme coup de poule à celui qui a été touché déjà yes ça marche alors toi au stab ça doit quand même pas mal marcher le problème c'est ta compétence d'adresse quoi qui fait que c'est moins cool ouais t'es à sous 5 mais tu vois ouais non on a dit que t'avais pas de poule en sable ouais c'est quand même complètement con mais c'est plutôt un matelot qui se bat la hache bon en même temps il est pas dégueu ça me va bien ça me va bien je vais lui mettre un énorme coup de poule et dans la foulée 3 succès 3 succès Kekut il va nous tenter un 2 un 2 dé sous 4 pour t'esquiver il réduit de 1 succès donc tu as 2 succès et toi tes dégâts à main nue tac tac juste pour qu'on ait une idée à peu près ça te fait remonter à 3 succès allez je nous jette un d6 pour la forme et c'est dans la gueule écoute tu le sèches littéralement cool et dans la foulée bah j'appelle j'appelle les autres en renfort ah bah oui complètement de toute façon le plan c'était qu'ils s'en prennent après du coup aux deux restants à côté des chaloups ouais 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 toi Toussaint qu'est-ce que tu fais du coup est-ce que tu prends part à ce combat ou non non moi je suis partie avec les autres pour faire enfin avec les deux colosses pour m'occuper des mecs qui étaient dans la chaleur ça marche est-ce que tu veux tu veux attaquer oui 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 ah oui bien sûr je vais foncer vers eux en criant donc là on a plutôt Bernanos et Bernanos et Godfroy qui sont sur les deux premiers du coup il y en a un qui vient de se prendre une grosse patate le deuxième enfin il y en a un qui est debout encore du coup et toi tu t'attaques directement à ceux qui sont encore les deux qui sont à la chaloupe c'est ça c'est ça moi et les deux les deux mecs qui étaient avec moi enfin les deux autres membres d'équipage ça marche tu nous attaques avec quoi avec le sabre sabre et toi ça te fait donc deux des sous-7 ah j'ai zéro écoute Sarah on va te mettre une riposte aussi à trois sous-6 un dégât plus simple en fait t'as jeté zéro des dix un ouais c'est ça il y a un souci avec ton jet en fait oh ah bon ça a marché tout à l'heure ah ouais parce que t'as jeté sous escrim t'as peut-être zéro c'est la compétence de combat armes blanches sabre c'est là t'as peut-être t'as ripé je pense que au pire oui c'est pas enfin tu jettes avec il y a un gros dévin là à côté de sabre bah oui oui c'est lui que j'ai utilisé avec adresse bah il est mal link alors ah ouais merde super non là ça fonctionne regarde là ça a fonctionné tout à l'heure non je sais pas pourquoi ça a fonctionné j'ai dit quoi un succès moi j'en ai fait un mon dieu il ne se passe rien passe d'arme du coup le fer contre fer personne ne réussit à passer la défense de l'autre Toussaint jette nous les 5 gars enfin les gars qui sont avec toi jette nous l'équipage jette nous combat stop ce qui correspond du coup à 3 sous 7 ils sont bons au baston quand même wow c'est bon écoute on va pas faire durer ça plus longtemps je pense qu'avec ces 3 succès du coup je vais jeter en je vais quand même jeter 2 des 10 ou 5 oh putain en plus j'ai de la chatte quoi non il y a comme un succès qui passe écoute à partir du principe qu'avec les hommes vous avez dessoudé un anglais il reste un seul anglais devant la chaloupe mais évidemment de manière très réaliste il va lever les mains en l'air en fait il se rend il est tout à toi touss ah don't kill me don't kill me please 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 my friend je fais ok bon il a il te regarde un peu bizarrement quoi les autres tes hommes ils ont clairement envie de se le faire du coup ils ont envie de non je lui fais un grand sourire avec mes dents blanches et je lui donne un coup sur la tête je suis gentil quand même il s'est rendu il s'est rendu ça va tu l'assommes je l'assomme je l'assomme je lui fais rien ok ça marche ça marche il est assommé écoutez qu'est-ce qu'on a devant vous Bernanos c'est Godfra vous avez un anglais du coup qui se retourne qui voit ce qu'il comprend du coup qui se rend également qui lève les mains en l'air oh bah je lui tranche la gorge tu lui tranches la gorge je l'ai coupé ses fringues elle s'était plus saillante que les nôtres merde ça serait des points d'infamie bien évidemment vous en doutez et du coup voilà effectivement vous avez donc à votre disposition il y a tout de même on a quand même six sabres ouais ouais je vous laisse je vous laisse les sabres des anglais je pense que tout le monde du coup prend son sabre s'ils ont des flingues pareil on donne des flingues moi je vais fouiller un peu voir s'ils ont des papiers des trucs comme ça un peu des trucs qui pourraient être utiles même de la menu monnaie pourrait nous servir mais c'est la monnaie anglaise bah ouais vous les fouillez rapidement ouais ouais ce sera mieux que pas de monnaie du tout de toute façon ça sera mieux que pas de monnaie du tout en effet écoute tu trouves une vingtaine de guinées parfait en plus c'est la monnaie locale c'est des monnaies anglaises en vérité c'est pas exactement local mais d'accord ouais ouais ça s'appelle des guinées mais c'est ouais ok ok autant pour moi bah écoute je vais récupérer les 20 guinées bon prenez on rentre à tout ça dans une seule chaloupe à 8 dans une chaloupe ça me paraît ouais tout à fait une chaloupe c'est quand même c'est assez grand c'est assez c'est assez grand en fait en vérité c'est presque un petit bateau quoi ok bah moi du coup je dis bon allez à la chaloupe tout le monde à la chaloupe on va aller récupérer et ce bâtiment là dit-il je pointe un navire évidemment écoutez vous vous embarquez sur la chaloupe donc vous êtes en possession de pas mal de costumes d'anglais si je vous m'abuse et je leur ai dit de tous les passés si on a acheté trois vous en avez neuf vous pouvez tous vous déguiser en anglais en effet on va nous voir en arrivant alors qu'est-ce que vous faites là j'ai posé la question mais on ne m'a pas entendu comme d'habitude je demandais si on risquait pas de nous voir en arrivant au bâtiment justement il fait nuit et même si on nous voit au pire on est en anglais donc je me dis que c'est pas oui mais il y a un gars pas anglais du tout oui mais c'est pas grave ça j'imagine qu'ils avaient des au pire au pire Toussaint ils ont des ils ont des anglais aussi les esclaves aussi les anglais ou pas pas sur le navire en tout cas d'accord je ferai celui qui est attaché alors je mettrai les mains derrière peut-être que tu mets pas en anglais du coup et on te on te mettra un un vieux morceau de corde qui est pas du tout serré ni un nœud quoi et tu joueras notre tu joueras notre notre prison ok ok ça marche je leur dis évidemment vous me laissez c'est moi qui c'est moi qui cause sinon on va être repéré avant même de monter sur le bateau et ça pourrait être compliqué donc là ça va je l'envoie je l'envoie un téton d'ailleurs je vais le frotter un peu parce que ça sent donc quand même c'est amer écoutez vous mettez la chaloupe à l'eau bon elle est à priori pratiquement quoi vous montez dessus vous commencez à à à essouquer essouquer écoutez devant vous vous avez deux vous avez deux navires vous avez effectivement une frégate ok sur lesquelles vous voyez je sais pas si c'est la nuit c'est un petit peu difficile à déterminer mais il y a certainement une quinzaine sur le pont supérieur de soldats qui sont en stand-by en train de garder le bâtiment ah c'est beaucoup ça et un petit peu et un petit peu plus près du bord en direction du lavoir là en direction du du centre de la un peu plus près du bord du coup comme c'est un petit bateau qu'est-ce que ça va être c'est une sorte de bon ça s'appelle un chebec c'est un navire plus petit et du coup par contre là c'est une dizaine de soldats qui sont on va tenter le chebec de toute façon on a pas trop le choix donc et on peut le je vais dire le piloter on peut le manœuvrer à 8 j'imagine ce genre de truc jette nous un petit connaissance des navires sous érudition Bernanos on va essayer de se de jeter que les dés qui sont intéressants du coup c'est ce que j'essaye de faire c'est pas toujours le cas j'avoue et bon baston vous avez compris que c'est un peu la pinaille mais on va simplifier le tout de succès écoute je vais chercher le truc rapido c'est parce que je l'ai t'as une aide de jeu chez Beck c'est ça putain mon dieu quoi c'est beau moi ça me plaît il faut être 10 pour le manœuvrer c'est pas de chance vous êtes 9 c'est ça on est 8 on fera 2 prisonniers ils manœuvreront avec nous ces petits bâtards quand on aura tué de toute façon on a pas le choix on est parti donc c'est en train de souké en fait les gars quoi faut qu'on soit 10 merde et donc évidemment j'ai donné la consigne quand on sera dessus on ne tue pas tout le monde d'accord il nous faut au moins deux personnes avec nous pour pouvoir manœuvrer ce navire tout le monde est d'accord ouais d'accord d'accord à croire que la moitié de son cerveau était dans son téton donc c'est quoi le plan du coup pour que vous vous rapprochez vous vous rapprochez du navire oui tout à fait en vous en passant passer pour des anglais c'est ça alors déjà discrètement s'ils ne voient pas ma foi c'est pas plus mal parce que bon avoir l'effet de surprise pourrait nous être plus utile que de nous faire passer pour des anglais et si jamais ils nous voient bah effectivement je nous ferais passer pour des anglais écoute tu vas nous jeter la ruse de l'équipage ok et tu vas nous jeter un dé de plus et et la difficulté sera réduite donc tu vas tu vas mettre un plus 1 aussi donc la ruse ça donne des sous 8 c'est le nombre de succès qui vont nous déterminer un petit peu la qualité de cette approche 2 1 du coup les 10 réduisent de 1 c'est ça non 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 pas du tout pas du tout d'accord c'est compliqué comme ça on n'était plus à ça près écoutez vous arrivez en discrétion en fait visiblement les 10 hommes sur le pont supérieur certains sont en train de patrouiller nous vous ont pas vu et puis le reste semble beaucoup plus accaparé par ce qui se passe sur la côte en fait sur la berge et vous arrivez donc votre votre chaloupe je vais nous faire arriver par la proue du coup donc par l'arrière et je pense qu'on va monter par l'arrière et ratisser ah maintenant du coup par la poupe pas par la proue pardon la poupe par l'arrière oui c'est ça et ratisser en fait et remonter et en fait essayer de tuer au début et de faire des prisonniers à la fin globalement histoire d'avoir le moins le moins d'adversaires possible ça marche effectivement à la poupe donc qui c'est qui monte en premier qui c'est qui vous la marche nous trois non oh bah ouais moi je veux bien y aller ouais nous trois ouais je pense que nous trois on a les deux gros costauds qui savent jouer des points ils peuvent ils peuvent étrangler des mecs c'est parfait ça marche écoutez on va se jeter on va faire jouer que l'équipage je vais pas vous faire jouer l'escalade et tout ce tralala on va se jouer la manœuvre de l'équipage vous avez joué trois sous-six pour voir sur vos huit hommes combien réussissent à parce que c'est pas facile de monter à l'arrière du navire tout de même du coup on est quand même en pleine nuit il y a de l'eau c'est avec la bouse c'est quand même assez glissant on va voir combien d'hommes réussissent à monter il y a deux succès pardon deux succès il faut dire qu'il y a il y a cinq hommes qui réussissent à monter les autres tombent dans l'eau bah non mais tous du coup cinq c'est l'ensemble de l'équipage ah oui parce que du coup vous êtes à cinq plus trois tout le monde réussit à monter vous vous retrouvez sur la poupe à l'arrière et quand toi Bernanos tu passes tes yeux par dessus le bastingage à l'arrière tu vois deux hommes en train de fumer à côté de à côté de la barre je fais un signe aux deux bah du coup à Pierre et à Toussaint allez-y quoi allez-y les gars c'est vous c'est vous les deux gros bras avec les mains moi si je me avec mes mains je me blesse alors ça marche pas bien bah ouais bah écoute moi j'enjamble j'enjamble la rambarde et je me précipite sur un D2 quoi t'as en même temps que lui ouais je me précipite sur un D2 attaque simultanée bah écoute Godfra fait nous ce bon vieux main nue sous force et je vais essayer de lui mettre un gros chassé parce que je pense qu'ils sont assis donc euh c'est ça c'est ça en levant un peu la jambe je peux lui mettre mon pied dans sa tête allez pied dans la gueule blef 3 succès wow joli donc 4 en dégâts si je n'ai pas de bêtises c'est un 4 bah c'est du bon coup de pied jette-nous un D6 pour le fun pour voir si j'aime bien quand c'est dans la gueule quand ça fait des 6 et toi Ah bah voilà c'est un D6 putain donc autant dire que tu le dénuc immédiatement simultanément on a Toussaint qui nous fait quoi un coup de savre ou un coup de ouais savre euh ouais je vais lui trancher la gorge là on a pas le choix donc quand on essaie d'avoir des approches un peu discrètes comme ça on a des bonus on peut avoir des bonus ou pas sur nos jets ou c'est pas du tout géré par les règles j'en profite je pose ces questions c'est tout géré mais ça nous obligera à jeter des dés supplémentaires tu vois on pourrait ajouter une discrétion soit adaptabilité et tout ça et ok ok non mais c'est juste comme ça pour savoir parce que bon c'est tout à fait c'est tout à fait possible ça fait ça fait deux ouais j'avoue que c'est un peu la labeur là les règles mais on va se jouer voilà les jets de délais principaux mais là j'ai l'impression que ça marche quand même pas mal et du coup on a donc deux succès plus jete-moi un D6 stop tout ça c'est pareil la tête putain putain dans la tête ouais bon autant vous dire voilà ça se passe de commentaire du coup tu voulais tu voulais l'égorger ouais écoute je pense que c'est brillamment exécuté sans mauvais jeu de mots tu le tranches c'est propre c'est net écoutez ça n'a pas fait un bruit vous vous retrouvez vos hommes mentent vous vous retrouvez à 8 ouais bien vu très bon réflexe vous êtes à l'arrière de ce navire c'est pas vraiment un château comme on pourrait l'appeler cette arrière de navire sur un gros un gros bâtiment mais c'est simplement la base arrière un petit peu surélevé un peu surélevé très bien on essaie de repérer où sont les prochains tout de suite ouais complètement je pense que c'est pas très compliqué à voir de toute façon mais effectivement et je me tourne vers Pierre je dis tu peux en aligner un ou pas oh bah d'ici c'est possible ça va remeter tout le monde tenez vous prêts à combattre justement à mon signal tu tireras on va essayer nous de s'approcher discrètement avec les autres et tu en aligneras un un des plus loin ok histoire qu'ils sachent pas d'où ça vient ça te va ça marche on a gagné un follower incroyable merci bienvenue merci Marshall Aube du Marshall Aube bienvenue et du coup l'aube me fait penser qu'en pleine nuit du coup tu vas simplement tu vas avoir une difficulté tout de même de moins deux pour tirer aux flingues ok puisque la lumière n'est pas assez présente pour que ça soit et du coup nous pour nous par contre pour nous faufiler on va peut-être avoir un petit bonus vu que là j'aimerais bien qu'on tombe encore à bras raccourcis sur les prochains les prochains anglais qui doivent être tournés vers la proue quand tu me dis que j'ai un malus c'est bien sur mes mes carats quoi sur ma perception ouais c'est sur la carat tout à fait ça sera perception main de ouais tout à fait c'est l'environnement qui te parce que comme ça se veut réaliste effectivement quand on gagne des dés dans le pavillon noir c'est vraiment qu'on augmente un petit peu sa capacité à faire alors que quand on a un bonus sur la difficulté c'est plus l'environnement qui est propice ou pas quoi ok voyez un peu donc ce que je vous propose c'est une action chacun pour lancer un petit peu l'escarmouche et ensuite pour résoudre ça plus simplement on se fera un petit combat de masse entre vous très bien et le reste des hommes quoi du coup pour juste faire un tout petit peu de combat de groupe souvent ça accélère un peu le truc je fais signe d'aller discrètement du coup à moi mais du coup c'est le gugus parce que du coup Pierre reste en surplomb non si gugus ouais c'est ça si gugus et effectivement on va aller s'en prendre aux prochains aux prochains anglais de dos écoutez on va les imaginer tout simplement il y en a 3 au pied il y en a 3 au centre du bateau et les 3 derniers sont positionnés à l'avant du coup on va tomber un vrai raccourci sur les 3 du milieu en essayant d'être au début discret et après faire un massacre et je leur dis bien gardez-en 2 en vie on est d'accord 2 tu fais bien de le répéter non mais bon je nous connais après pour être pour avoir une approche discrète malheureusement Bernanos il va falloir que tu joues discrétion ça va être un D12 sous ton adaptabilité ça c'est la bonne nouvelle donc ça nous fera un D12 sous 7 qui c'est qui s'y qui s'y colle discret aussi ah bah moi je bouge moi je bouge pas je toi tu vas agénier quoi qui est pointé ouais et du coup est-ce que là je pourrais c'est un moment où je pourrais claquer un point de gloire pour avoir un D ou pas du coup ou pas du tout je sais plus comment ça fonctionne c'est je vais pas le faire mais c'est juste pour le savoir à peu près en tout cas l'action me semble pas spécifiquement glorieuse d'accord donc peut-être plus du côté de l'infamique pour aller trancher des gorges c'est ça ? ouais vu que ton objectif c'est plutôt sournois c'est plutôt ça effectivement ça serait plutôt donc dans ton cas ça ferait un de penser un point d'infamie ça ferait sous 8 non mais c'était pour savoir et du coup j'ai fait 3 sur un D12 waouh joli donc là quand on joue on dit tu coches du coup en campagne parce que tu as autant de succès que ton nombre de déjetés par exemple tu vois typiquement donc ça cette action te permettrait d'ouvrir la compétence complètement gratos tu vois quoi d'avoir un D cool sur une prochaine partie pour l'exemple écoute tu réussis à te positionner et tu progresses par le bastingage peut-être tribord à droite discrètement voilà tu longes tu longes peut-être un tas de bois il y a peut-être de la mature qui est un petit peu stockée là en cas de combat du coup quelques tonneaux quelques caisses tu réussis à te positionner et toi Toussaint c'est quoi ton approche c'est la même ouais moi je vais plutôt me positionner aussi du côté d'une ouverture et taper dans l'art dès qu'il te montre c'est pas vraiment la discrétion que je cherche c'est plus de taper de faire en sorte dans tuer au moins un dis qu'ils sortiront ouais alors il faut que tu t'approches quand même en tout cas parce que là tu vois t'es quand même un peu à quelques mètres peut-être à 4-5 mètres ouais du coup écoute j'ai une idée de soumettre dis moi c'est un peu jouer à la place des joueurs mais je vois que t'as deux points en acrobatie escalade à l'arrière il y a un mât donc le mât d'artimon qui est à l'arrière du navire tu pourrais éventuellement imaginer tu vois l'escalader d'accord pour fondre depuis les airs ça y est technique Assassin's Creed qu'est-ce que t'en penses du coup ? c'est très bien ça alors je fais ça comment ? tu vas nous le jeter sous adresse du coup on va faire 2D sous 7 2D sous 7 ok écoute ça marche ce sont 2 succès c'est absolument brillant et du coup tu réussis à te hisser sur la première vergue donc c'est-à-dire le premier niveau en fait avec une traverse de bois qui contrôle les premières voiles tu vois à peu près l'idée tu montes à quelques mètres sur cette première traverse de bois et là ça t'a permis d'avancer un petit peu mais t'es toujours un petit peu loin 2 mais tu peux tu t'es assez rapproché pour tenter une cascade au moment d'attaquer tu peux leur tomber dessus lourdement littéralement le gros toussaint comment ça se passe du coup qui c'est qui ouvre le bal bah vas-y je donne le signal je vais embrocher le premier et on va voir ce qu'il se passe allez vas-y je te laisse jouer ok tu peux jouer tu peux jouer rapière ouais ouais complètement c'est ce que je veux faire tu vas la jouer sous adaptabilité toutes les scrims c'est c'est un succès du coup un 10 qui n'est pas une une opportunité mais de toute façon c'est une attaque surprise jette moi un petit d6 je vais leur défoncer les jambes toute la soirée je pense ouais c'est bien possible t'es pris par surprise certainement qu'en fait t'as réussi à te camoufler peut-être au sol du coup et quand tu te vois peut-être arriver vers toi t'es un peu surpris mais tu as une possibilité et crac peut-être qu'effectivement tu lui sectionnes quelque chose derrière le genou à l'assaut pour lancer l'action de l'équipage du coup et paf on a tous un qui saute depuis les airs et on a un et on a un pierre qui qui shoot quoi qui tire ouais mais alors moi du coup moi du coup je pense que enfin je pense qu'ils vont régler les trois les trois de devant est-ce que je peux tirer sur les un des trois derrière qui sont enfin qui sont à l'avant du bateau tu sais ouais t'as 50 mètres de portée tu peux carrément entamer ceux du fond ça me paraît pas mal du tout écoute moi je vais tenter ça parce que je pense que de toute façon ils ont été alertés par le bruit ouais après c'est simultané t'avais mon ouais mais je peux pas je peux pas ah ouais je peux pas appliquer de modificateur en cliquant depuis la valeur ouais c'est ça voilà c'est ça ok bon bah du coup je vais jeter 2D sous 4 ah c'est dur ouais c'est dur c'est hard un succès putain il y en a qui touche quand même et nos dégâts on était que sur quoi sur modificateur d'adresse plus 2 là je crois que je t'avais donné ouais donc j'ai plus j'ai que 2 modificateurs de dégâts c'est ce qui nous amène à 4 tout de même ah bon c'est ça non attends 2 plus 1 un succès plus un petit D6 tout de suite tout de suite ah boum encore les jambes nous on les jambes après c'est bien ça les tue pas tu vois ouais putain c'est clair bon écoute celui-là par contre tu l'as quand même largement amoché tu vois qu'il en fait il perd l'équilibre il fait un pas de côté un autre pas de côté il touche le bastingage il passe par dessus bord en fait tout simplement merde à la flotte le roast beef à la flotte et à toi tous fais nous un grâce à ses speed ah et c'est quoi 3 c'est le torse c'est le torse tu le tu le sproch on a un succès 0 tatata dans le torse écoute tu le plantes mais ça se positionne peut-être je sais pas vers l'épaule ou un truc comme ça quoi à mon avis venant d'en haut quoi donc tu réussis à le planter quoi ta lame tournée vers le bas quoi écoute tu réussis à l'atteindre mais effectivement c'est pas c'est pas assez pour t'en débarrasser tant qu'il y a à terre vous laissez un peu désorienter ouais il va falloir laisser se dérouler le tour en tout cas avant ça malheureusement je vous laisse jeter l'équipage ou la baston de l'équipage donc c'est 3d10 sous 7 c'est ça ouais c'est ça 1 2 3 3 succès c'est bien les gars je suis fier de vous bordel 3 succès en opposition moi je vais en jeter 2 sous 6 c'est 0 donc vous êtes à plus 3 donc le nombre de dégâts j'utilise ma table rapido donc là vous attaquez si on combat de masse on va dire qu'ils sont 5 les pélos c'est ça t'as une aide de jeu ou pas à montrer au pire 1 3 4 5 succès c'est beau quoi non je l'ai pas ça c'est un tableau de mesure et de valeur ça sert à mesurer tout ce qui est pas ça aide à mesurer tout un tas de trucs en fait dans le jeu c'est quand même assez bien on a que 3 succès on a pas 5 succès 1 2 3 succès en effet écoutez du coup la charge vient de l'arrière du coup vos 5 hommes déferlent sur le pont descendent très rapidement les quelques marches qui séparent l'arrière du navire jusqu'au pont supérieur et en fait on a 2 soldats britanniques qui sont ils se font rouler dessus en fait par vos hommes du coup ils se font embrocher par les baïonnettes et le reste et donc tout ça en fait tout ça tu viens de tomber en gros avec ton sabre quoi tu viens de l'embrocher un petit peu à l'épaule et juste derrière tu vois tu les vois tu vois tes hommes te dépasser en fait par la gauche et la droite et comme une espèce de bulldozer rouler sur les 2 compagnons britanniques du pauvre mec que tu venais d'entamer voilà un petit peu à quoi ça ressemble il y a un homme à l'avant qui est tombé à la mer je crois qu'on en est là à peu près du coup il reste 2 gars indemnes à l'avant je crois qu'ils sont bien évidemment en alerte et bien c'est le moment de surrender rendez-vous rendez-vous et vous aurez la vie sauve et vous rejoindrez le fier équipage du futur capitaine Bernanos ça y est il s'enflappe mais globalement je leur dis rendez-vous rendez-vous si vous voulez avoir la vie sauve pas mal tu vas nous faire une petite intimidation et est-ce que est-ce que je peux me tenir à côté d'eux avec mon air le plus intimidant qui existe pour le soutenir dans son jet ou est-ce que ça n'existe pas ouais ouais c'est tout à fait possible écoute tu vas nous jeter intimidation sous ton charisme je te propose ok ok et du coup tous tes succès seront des dés augmentés qu'on offrira à Bernanos qu'est-ce que c'est ah d'accord et non ça vous voit si si c'est très bien non mais je ok donc intimidation c'est sous mon charisme ouais c'est ça le charisme dur franchement je peux te laisser ta valeur de métier si tu veux le canonnier c'est quelque chose je l'ai jeté trop tard merde ouais ouais tu m'offres pas de la chose quoi globalement bon bah tant pis j'aurais essayé je peux pas le faire moi j'ai mon sabre qui est planté dans l'épaule d'un de l'organe qui est par terre j'ai mon pied limite sur son ventre je pense que visuellement toi j'allais te toi j'aimerais que tu me fasses un petit vigilance sous perception parce que tu as les yeux sur les sur les hommes qui sont à l'avant du navire et ils ont l'air de d'avoir une petite idée derrière la tête en tout cas comme un petit pressentiment tu vois tu vois fais nous de la magie un peu là tu sais pas ce que c'est c'est une espèce de sensibilité que tu as tu vois d'un seul coup tu as une espèce de effectivement de vision c'est comme si en fait ta vision dans l'obscurité sous cette lune devenait tout à tout plus clair un petit peu plus clair et ça te permet de voir que ces hommes sont en train pas réellement de se diriger vers vous mais vers autre chose c'est beau perception je pense que ça marche large ça fait même trois succès écoute tu vois qu'il y a une cloche positionnée au pied donc c'est à dire que au bout du pont supérieur juste avant de passer sur l'avant du navire là aussi on a quelques marches et en fait entre ces deux escaliers de part et d'autre on a une cloche en fait du coup et ces deux hommes sont en train ils n'ont pas l'air de se focaliser sur vous en fait ils ont l'air de vouloir rejoindre le plus vite possible cette cloche ils sont loin ils sont à 5 ou 6 mètres de toi la cloche la cloche la cloche la cloche est à 5 ou 6 mètres de toi je vais vers la cloche et s'il y en a un qui s'approche je lui lance mon sable dans la gueule moi j'essaie de les j'essaie de les comment dire et toi tu vas tu vas essayer de les ça marche ça marche alors tout ça pour finir fais nous juste un petit athlétisme sous ta force pour taper le sprint et toi Bernanos du coup tu vas nous faire ton fameux du coup on était sur de l'intimidation un petit peu c'est ça sous expression du coup tu vas nous faire sous la valeur de commandement second ça me semble pas mal à tes souhaits j'ai combien en commandement second j'ai 7 c'est ça alors je vais jeter sous expression parce que j'ai 7 aussi comme ça ce sera bon et on fera bon et qu'il fera le calcul tout seul toi tu as un succès toussaint j'ai l'impression moins sous 4 ouais ouais du coup ça fonctionne écoute ouais c'était pas gagné d'avance mais en fait tu jettes un D6 on jette des D10 hein oh ouais tricheuse là ça change rien globalement attends je le refais bah non ça change rien ouais on fait nous celui là peut-être ouais pourquoi je vois que tu avais jeté des D6 sur les jets d'avant attends je regarde ça je sais pas c'est qui ça notre riche depuis le début bravo non pas depuis le début je viens de regarder je rigole je rigole je rigole c'était une arrête c'est pas des trucs comme ça non mais c'était après pas de ta faute sûrement que j'ai pas été non plus hyper clair t'inquiète y'a pas de mal c'est qu'on a le temps d'entre les deux oh puis t'es la pote à Axel vous êtes des trickers on le sait pourquoi tu jettes un seul des 10 là du coup parce que j'ai qu'un seul point un athlétiste je comprends pas et du coup je préférais garder le succès de tout à l'heure en fait bizarrement mais pourquoi t'en as jeté 3 du coup juste avant je comprends pas 3 c'était parce que c'était son sa vigilance c'était l'autre jeu ok pardon écoute sur une action qui pourrait effectivement vous mettre sacrément dans la merde je te laisse dépenser au vu de ce rattache de règles je peux te laisser dépenser un point de gloire en fait tout simplement tout ça pour comme joker un petit peu quoi pour d'accord c'est complètement voilà en dehors des je te laisse cosser un jet de gloire quoi parce que là vraiment vous avez deviné ce qu'il comptait faire de cette cloche c'est ce que ça pourrait créer et du coup on va pas rejeter les dés encore et encore et voilà c'est tout simplement au prix d'un point de gloire tu tu vas voilà en tout cas tu te positionnes au pied de cette cloche mais ils ont l'air quand même bien déterminé à te foncer dessus toujours est-il ouais mais la cloche si je peux la détacher la jeter dans l'eau je le fais tu vois ouais ok pas mal pas mal en effet je voulais m'en approcher c'était pas pour la protéger c'était pour la détacher et la jeter dans l'eau bah allez-y allez la sonner maintenant ouais ouais bienvenue en tout cas je te laisse effectivement avec ton arbre avec ton arbre effectivement tu coupes alors en fait c'est même une chaîne qui la soutient cette cloche mais c'est une petite chaînette qui cède en vérité sous ton coup de sabre immédiatement et toi Bernanos qu'est-ce que ça a donné du coup ce jet d'intimidation on a eu un succès du coup voilà on a eu un succès écoute l'effet que ça a c'est que le britannique qui a été entamé par Toussaint au milieu du navire tu te souviens se rend en fait il lève les mains en l'air le mec vient de se faire embrocher il pue la merde du coup moi je vais foncer vers les parce que du coup j'imagine que j'ai aussi vu le bordel avec la cloche ouais 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 je vais foncer vers les deux histoire au moins de les ralentir que Toussaint ait le temps de l'acheter par-dessus bord et d'essayer soit de les battre et de leur proposer si je peux essayer d'en plaquer un au sol carrément écoutez on va quand même je pense que Toussaint il va s'en prendre un petit peu quand même sur la mouille donc on va se lancer un 3 sous 6 là j'ai fait un double succès écoute le premier je peux te laisser tenter de l'esquiver si tu le souhaites ok tu peux nous faire un esquive sur adaptabilité dès que tu nous fasses au moins deux succès c'est dans les compétences de combat en bas à droite et pour pas changer c'est un D10 un D10 lance des D10 c'est normal ouais les D10 c'est mieux J0 en esquive ah non j'ai deux sur adaptabilité pas mal adaptabilité c'est propre joli ça fait deux succès c'est ça ouais adaptabilité ça fait deux succès c'est ça écoute tu esquives brièvement le premier et alors que le deuxième t'agresse également soucis ça quand même trois succès et là malheureusement tu vas devoir ranker c'est le dégât tu vas te prendre 3 plus 1 tu vas te prendre 4 succès ça va peut-être commencer à piquer un tout petit peu et dans la gueule parce qu'on fait que des jambes ou de la gueule ce soir c'est ça donc écoute je voudrais t'amener que tu te prends 4 blessures dans la gueule donc c'est à dire que là le sabre vient de te te faire sauter une oreille en vérité et le sabre a continué sa course jusqu'à t'arracher une partie du front c'est tu sais pas trop c'est assez inquiétant quand même en tout cas toi tu sens qu'il y a une douleur extrêmement vive donc ça te prend l'oreille ça remonte un petit peu sur le crâne tu vois ça t'arrache un petit peu le bout de la peau du front quoi ça te sonne tout de suite tu vois tu vois flou autour de toi tu vois un petit peu trouble et est-ce que tu as coché tes dégâts 4 ouais félicitations en revanche c'est vrai que ça devient critique donc là je te laisse cocher je coche ton état général léger sérieux grave critique ça veut dire que tu as moins 4 tu dois réduire de 4 n'importe quel attribut de ta rose dévant sur les prochains jets de dés ça marche donc effectivement c'est une blessure assez sérieuse et du coup en dessous c'est les soins qui sont nécessaires et ça voilà en termes de jeu ça sent la séquelle et malheureusement je crois que c'est tout ça qui soigne les autres d'habitude voilà un petit peu comment on entame ce nouveau tour de combat qu'est-ce que vous faites vous deux autres on a dit qu'on leur fonçait dessus moi je me rue sur les gars je vais essayer d'en plaquer un au sol sur les deux je vais essayer de le planter en réponse il doit avoir le sabre au niveau de la tronche de Toussaint je vais essayer de le planter aussi fort que possible ok vous voyez que c'est peut-être pas n'importe qui c'est peut-être l'officier de bord du coup vous voyez qu'en tout cas il fait vraiment bonne figure il n'est pas du tout intimidé par votre supériorité numérique et il se tient fièrement aux côtés de Toussaint mais il est déjà en train de vous regarder vous deux autres Bernanos et Godfroy pensant avoir tué en fait Toussaint vous voyez ce que je veux dire il voit bien que le reste de ses ennemis se trouve plutôt devant lui et voilà donc pour une première action ce que je peux vous proposer parce que ça sprint en fait on le charge c'est ça l'idée moi je ne vais pas être très loin du coup en vrai vu la scène donc je ne sais pas si j'ai besoin de sprinter ou pas ouais c'est peut-être que Godfroy qui aura besoin de de sprinter tout le navire finalement donc toi Godfroy pour une première action tu pourrais nous faire un athlétisme sous force ça ne devrait pas être difficile pour Godfroy ce genre d'action et toi j'ai un soldaire ouais c'est la stat qui est haute et on a le droit à deux actions par tour c'est ça ouais et bah écoute je vais fixer un point juste au dessus de son arrêt gauche go kill him genre comme si il avait un mec derrière enfin non tue le en fait en français du coup comme s'il avait un mec derrière lui qui allait lui trancher la gorge en fait je vais le je vais essayer de le surprendre de le déconcentrer ça me semble pas mal du tout écoute jean je propose que tu nous joues comédie du coup j'imagine ouais j'allais dire langue étrangère anglais mais c'est 2D donc ça revient exactement au même comme tu veux tu vas nous jouer ça sur expression sur expression ok de succès c'est beau écoute il y croit puisqu'il se retourne en vérité je vais les planter je vais essayer de passer le sabre au travers de la poitrine on a Jean qui va nous faire un petit athlétisme sous force du coup je crois que tu l'as fait je crois que tu as 7 en plus je crois que ça marche Pierre Pierre pardon oui c'est ça passe oui oui ça passe écoute je te laisse attaquer du coup dans l'intervalle ça s'est passé un petit peu en même temps il y a Jean qui l'a désigné l'arrière et bah moi je veux vraiment le plaquer c'est pas le même que j'attaque il y en a deux a priori donc on visait pas le même c'est pas le même moi le mien j'aimerais vraiment le plaquer au sol et le maîtriser en fait plus que il y en avait toujours pour moi ça marche ça marche ça marche donc c'est à dire que tu n'attaques pas celui qui a attaqué ouais ouais qui est effectivement à l'arrière et ok ça marche en fait tu contournes un petit peu celui qui a agressé l'aventure et qui lui a découpé un bout de crâne et tu réussis à dépasser ça un petit peu pour aller attaquer celui qui était qui est tombé dans le plan de gens quoi et au moins un 10 ah c'est marrant c'est vrai qu'ils te disent qu'il y a au moins un 10 alors que ça n'a aucune incidence sur le jeu tant qu'il n'y en a pas que des 10 un seul succès ouais ouais bon pourquoi pas tes dégâts mains nues qu'est-ce que c'est déjà plus un dégâts mains nues plus non si plus un toi c'est ma je sais pas c'est marqué dégâts 8 mains nues alors que moi j'avais remarqué mais c'est pas possible c'est la troisième colonne si je me trouve ah ouais ok c'est décalé ouais plus un plus un mais en fait tout est décalé sur la feuille ah ouais c'est pas hyper gros c'est pas hyper ah ouais c'est moi qui les remplis pourtant non non mais c'est pas toi non non c'est en fait si tu c'est le tableau qui est mal foutu si tu étires trop la feuille en fait ça décale un peu les colonnes faut que je faut le mettre tu peux le mettre en face bref c'est pas grave t'as plus un en dégâts donc t'as fait deux dégâts deux dégâts allez je te jette le d6 on aime bien quand c'est dans la gueule c'est dans le dors écoute tu ça tombe bien c'est là que ça se situe un plaquage ouais 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 du coup tu essaies de le plaquer au sol c'est ça c'est ça c'est l'idée écoute tu lui risques à le foutre au sol il est totalement immobilisé qui n'a pas joué enfin tout le monde a joué a fait une action dans ce tour du coup j'ai pas mis mon combat après je l'ai juste détourné de moi ouais ça a compté comme une première action de ce tour en tout cas donc là on est techniquement sur la deuxième action de ce même donc le deuxième round de ce même tour et on a commencé à faire jouer Toussaint en premier donc je propose que Toussaint tu as le droit de réagir quand même t'es pas dans les vapes pour autant tu viens de te faire effectivement entamer mais qu'est-ce que tu fais du coup ? bah le second enfin le l'officier quoi ouais l'officier il me donne le dos j'imagine ou il a bougé ? ouais ouais t'as pas de tort c'est un peu ce que j'ai décrit c'est-à-dire qu'il a fait un pas ou deux en direction de tes camarades donc il est sur ton côté tu vois il te présente sa face gauche quoi un peu quoi bah je vais je vais essayer de lui enfoncer mon sabre jusqu'à la garde quelque part ça va être moins 4 là je peux te laisser tu peux jouer comme tu veux de la gloire parce que t'es en train de sauver ta vie et l'infamie si tu nous décris une attaque relativement vicieuse par exemple je te laisse interpréter ce coup désespéré je dis ça parce que encore que toi t'as 7 en adresse moins 4 donc tu vas jouer sous 3 tu me suis donc tu vas jouer ton sabre tu vas jouer 2D sous 4 et comme je te le dis sous 3 pardon et tu peux dépenser un point de gloire ou d'infamie si tu le souhaites c'est ça j'aurais bien voulu que vous me disiez où se trouvent ces points là parce que tout à l'heure j'ai cherché sous là où t'as le corps tête, bras, gauche machin, torse machin etc t'as une colonne à droite avec gloire et infamie du coup j'ai quoi j'ai un point de gloire c'est à dire je suis blessé mais je vais quand même je te cloche ton point de gloire parce que tu as dépensé un point de gloire tout à l'heure pour l'action de la cloche il te reste un point de gloire et un point d'infamie un point de gloire alors allez le dernier écoute du coup tu peux te rajouter un dé donc tu peux jouer 3 sous 3 allez c'est magistral écoute corieux et on est sur un bras on est sur 1, 2, 3, 4 plus encore 1 avec le sap ça fait 5 dégâts écoute je te laisse décrire un petit peu tu peux te lâcher sur une action pareille qu'est-ce qu'on fait de ce bras ? je me lève j'essaie de me lever il s'embrouille je prends mon arme et je sais pas trop je vais lever mon sabre et trancher dans l'arme et je crois que je vais lui couper le bras non ? écoute ça me semble tout à fait possible tu lui sectionnes son bras j'ai fait 5 en plus c'est le bras droit on va dire que c'est son bras d'arme donc cette putain de lame qui vient de t'arracher un bout de crâne tombe à terre tu le c'est une méthode de désarmement assez je pense que Pierre il est assez impressionné du coup la technique de désarmement c'est assez efficace du coup à reproduire je te coupe le bras écoutez comme on dit dans le jargon vous êtes maître du navire attendez je crois ouais complètement là il n'en reste plus et on a gardé même des gens vivants t'imagines on a réussi à garder des gens vivants effectivement donc vous avez donc autant vous dire que l'officier que l'aventure vient de il vient de leur hacher un bras donc là c'est une gerbe de sang énorme ça fait une espèce de flaque en quelques secondes en fait sous tes pieds jette le par-dessus je pense que voilà ça inonde un peu le plancher et c'est cette odeur du sang là il tourne la tête je pense et c'est l'un de vous deux qui voyez tout ça l'aventure qui a les yeux rouges il est furieux il est en rage il a du sang sur la tronche qui lui a giclé dessus il est bestial il est possédé un petit peu et effectivement vous êtes donc maître du navire et puis du coup Pierre a maîtriser un homme à l'avant du navire et on a cet homme qui s'est rendu qui s'est fait simplement blessé à l'épaule qui sera peut-être moins bon à la manœuvre mais tout de même écoutez le compte est bon videz-moi les corps par-dessus bord fouillez-les avant évidemment récupérez tout ce que vous pouvez sur eux et on va commencer à manœuvrer mes croquants je suis fier de vous premier effet premier comment dire premier effet d'arme premier effet d'arme pour notre nouvel équipage épépépip yo je connais pas où je dis yo parfait donc les morts sont jetés par-dessus bord après avoir fouillé soigneusement ce qu'ils pouvaient avoir dans leur poche et puis ouais faut se dépêcher quand même récupérer leurs armes et puis on va se mettre effectivement à la manœuvre donc dès que tout ça est fait moi je vais m'occuper je pense de fouiller l'officier parce qu'il doit peut-être avoir des papiers sur lui j'imagine du coup je vous fais juste pardon excusez-moi je me suis juste trompé de navire en fait en vérité mais du coup à partir du principe que dans la nuit c'était pas forcément flagrant les navires sont à peu près de même gabarit mais c'est juste pour la story pour que ça soit un peu plus crédible en vérité le navire c'est un dundi et non pas un chebec ok alors ça change ça change tout pour moi vous connaissez les gars c'est petit un dundi donc désolé c'est juste pour moi ouais c'est juste voilà le chebec en fait on peut pas le manœuvrer à 10 c'était impossible ça change pas grand chose on va mettre ça sur le tableau de la nuit et bah oui c'est rien voilà quoi le dundi le dundi est à vous le dundi est à vous est-ce qu'on peut faire une petite pause bio de une minute ouais ouais on peut ouais je suis d'accord allez à tout de suite bon je vous lis le dundi en attendant que Vixen revienne sa petite description donc le dundi est un côtre à tape-cul n'est-ce pas non je ne sais pas ce que ça veut dire gréé de deux mâts à voile aurique surmontée de flèches c'est vraiment très intéressant bien qu'il soit maniable et assez rapide le dundi est avant tout un navire de pêche hauturière et côtière ah ouais les gabres à fond plat et sans entrepont transportent du fret en rivière ou chargent dans les ports les plus imposants donc c'est pas un navire qui est incapable d'aller en haute mer simplement mais du coup c'est vrai que c'est un petit navire vous dans votre cas on a des canons qui sont du coup positionnés plutôt sur le pont supérieur puisque nous n'avons pas réellement d'entrepont en tout cas l'entrepont en fait c'est le genre de navire il y a un pont supérieur et en dessous on va directement dans la cale on va vraiment sous le navire et là pas que la cale mais vraiment au fond et du coup nous avons on va dire qu'il est armé pour la guerre parce que quand même les anglais visiblement ont pu emmener du coup je décrivais du bois etc donc c'est vrai que le navire il a une ligne de flottaison assez basse ce qui a peut-être facilité votre ascension pourquoi ? parce qu'en fait c'est un petit navire maniable qui a été utilisé pour ce raid des anglais pour trimballer puisqu'il transporte du fret parce qu'il est assez robuste mine de rien du bois en fait tout simplement du bois certainement en vue de réparer les navires une fois que la bataille serait terminée c'est utilisé par les marchands plus que par les soldats c'est ça en fait c'est pas un vrai navire d'attaque en fait ils l'ont on va partir du principe qu'ils l'ont emmené jusque là en fait il est blindé de bois et de voile en fait de rechange vous voyez le genre en vue de réparer les autres navires c'est ça il est rempli en tout cas en termes de cargaison ce que je peux vous dire c'est qu'il y a que du bois donc il y a du bois il y a sur un navire il y a 7 ou 8 essences de bois différentes du coup il doit y avoir une hache forcément écoute ouais tout à fait de toute façon c'est un navire armé pour la guerre donc putain la différence entre l'armée pour le commerce et pour la guerre elle est assez ouf donc on a 10 pièces on a 10 canons de calibre 6 qui est assez petit mais on en a tout de même 10 à droite et à gauche bord des tribords et bâbord donc en vérité ce qu'il a de stylé votre dundee c'est qu'il a une ligne de flottaison super basse donc ça veut dire qu'il est chargé mais à ras la gueule dans le sens où en fait il a excessivement de canon sur son pont supérieur et comme je vous le dis il est chargé à ras bord effectivement de marchandises pour réparer les voiles donc c'est que du tissu et du bois rien de précieux autant vous le dire tout de suite en revanche sur tous les anglais vous réussissez à regrouper 60 guinées ok et les documents ou pas ? écoute c'est sur c'est l'officier c'est sur l'officier en fait que tu trouves effectivement c'est une sorte de missive en fait comme tu lis l'anglais ça ne te pose pas réellement de problème pour déchiffrer ce qui est écrit dessus c'est simplement le contenu de la mission du coup et c'est vrai que tu as c'était quoi l'objectif de cette mission qui m'intéressait effectivement donc là Jean tu es sur le pont tu vois la ville l'attaque continue en fait en vérité vous voyez que les incendies se sont propagés et les anglais ont l'air d'être maîtres de la ville puisqu'ils sont carrément en train de commencer à éteindre les incendies en fait en vérité on peut s'imaginer que les français sont faits comme des rats et même le grand fort qui est dans l'est tu vois clairement qu'il y a le feu dans certains endroits tu vois des colonnes de fumée qui s'élèvent dans la nuit c'est pas simple mais tu réussis à les distinguer quand même avec la lune bref et tu vois que le fort a été pris en fait en vérité par les anglais également donc la bataille ça commence à redescendre un petit peu et on essaye d'éteindre les incendies histoire que quitte à prendre une ville autant qu'il en reste quelques murs debout et tu vas froid dans le dos quand tu lis cette missive puisque tu lis qu'en fait tu lis la bataille sera menée jusqu'à ce que la ville soit nôtre en vue de l'occuper et de la piller aucun prisonnier français ne sera fait sauf les notables et les gradés quoi et qu'en fait ils comptent contrôler la ville le plus longtemps possible voilà et à la fin de la missive deux informations qui te semblent intéressantes c'est que du coup la première c'est que une fois que les espagnols seront venus à bout de cap français ils viendront vous aider main forte si les français offrent une résistance trop forte mais n'ayez crainte pour la couronne d'Angleterre nous allons nous venger du raid sur la Jamaïque pour le roi peut-être le roi Georges à l'époque je ne sais plus trop mais voilà un petit peu le contenu de cette missive que tu trouves sur l'officier ok très bien je pense que je dois avoir un air grave quand même quelques minutes le temps le temps de lire et le temps de me rendre compte de tout ce que ça signifie finalement quand même en tout cas je pense que vous avez compris qu'effectivement c'est un raid de représailles en fait tout simplement c'est un raid de représailles après l'attaque de la Jamaïque par contre c'est vrai que ce qui est inquiétant c'est que visiblement les espagnols sont dans le coup également et que donc là moi la carte est encore pixelisée parce que c'est tout pourri mais du coup là vous vous trouvez port de paix de mémoire c'est là vous voyez cap français c'est là c'est une des plus grosses villes de ce coin visiblement les espagnols sont en train de s'occuper de cap français les anglais s'occupent de port de paix et vous avez pas voilà vous êtes à port de paix cap français c'était ici je vous décrivais les gonaïves qui se trouvent ici et après on a encore une ou deux villes on a petit goave qui est dans le sud ici mais qui n'est pas mentionné par la missive et où est-ce que vous voulez aller nous on veut on veut retourner à la Guadeloupe pour aller chercher notre trésor c'est ça mais je sais plus le nom essaye ah si je l'ai noté sur l'île des Saintes la Guadeloupe est ici et effectivement donc la Guadeloupe que vous voyez peut-être avec avec Basse Terre du coup côté ouest l'île c'est une forte de papillons vous savez la Guadeloupe c'est relié par un petit bras de terre au centre et au sud de la Guadeloupe effectivement il y a l'archipel des Saintes qui est composé de l'île de Sainte qui est déjà habitée à l'époque et autour il y a d'autres plus petites îles très hostiles avec de la jungle il y a 3-4 îles et c'est une de ces îles qui s'appelle Terre de Bas qui a été choisie il y a presque un an est-ce que je pense qu'on peut arriver jusqu'à Terre de Sainte avec notre navire actuel ou est-ce que c'est compliqué vu qu'on doit passer peut-être par un peu de haute mer mais bon je pense qu'ils sont venus par la haute mer en fait les anglais donc je pose une question qui est un peu con c'est pas complètement con mais c'est sûr que c'est des navires qui sont bien pour longer les côtes d'accord on s'éloigne jamais vraiment de la côte parce qu'on n'essaye pas de se prendre de la grosse tempête en pleine mer donc c'est vrai qu'il aurait du mal à rentrer en Europe par exemple ok on va aller caboter un peu c'est exactement de ça qu'il s'agit toi Jean fais nous un peu pour le spectacle fais nous un petit jet d'hydrographie sous ta valeur de commandement de second ok je crois que j'ai un bonus en hydrographie en tout cas tu as une compétence de aussi au calme bonus de plus 2 sur hydrographie pour prédire le temps à venir pas mal au prix d'un point de gloire ou un truc comme ça non c'est pas écrit mais si tu me dis qu'il faut un point de gloire il faut un point de gloire non non il n'en faut pas si je ne l'ai pas écrit c'est un trait de répudence du coup c'est un trait de répudence je fais 4d10 et sous commandement c'est ça alors c'est marqué juste plus 4 pas plus 4d non plus 2 ou plus 2d il y a écrit plus 2 bonus de plus 2 quand il n'y a pas marqué quand il n'y a pas la lettre D ça veut dire que c'est sur la rose des vents tu vas faire le plus 4 du coup en fait je peux le faire basique et ce sera sous sous ma commandement de seconde c'est à valeur de connement second c'est ça ouais 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 plus 2 normalement excuse moi je commence à fatiguer du coup non non il n'y a pas de mal de succès du coup de succès écoute le point est fait Bernanos fait le point avec vous autres ceux que ça intéresse en tout cas et quelques hommes qui sont à même d'être force de proposition sur la route à suivre donc du coup évidemment vous allez longer l'île d'Espagnola du coup vous allez essayer de vous éloigner un petit peu de Porto Rico pour pas vous faire repérer par les Espagnols et là c'est la dernière partie ici où effectivement ça va brasser un petit peu avant d'arriver jusqu'à la Guadeloupe c'est quoi pour le coup je crois que j'en ai un peu rien à faire du trajet qui décide non mais j'ai donné mon avis sur la destination et tout de suite je m'affaire à préparer les canons qui soient opérationnels le plus rapidement possible parce que j'ai peur qu'on en ait besoin qu'on en ait besoin bientôt quoi bon allez mais croquant on va profiter de la nuit aux manœuvres René et Robert au gréement et on file ça marche alors on va se faire ça de manière elliptique mais simplement pour vous décrire un petit peu comment ça va se passer en tout cas vous estimez je vais pas me lancer dans les calculs chiant mais on va estimer à 3 jours de navigation pour aller jusque là-bas le navire est pas si rapide il reste surtout manœuvrant une manœuvrée de nuit c'est très dangereux en revanche effectivement ça pourrait vous faire gagner une journée surtout que moi je veux j'aimerais m'éloigner alors je veux pas qu'on navigue de nuit toute la nuit mais profiter de l'obscurité pour nous éloigner du gros navire qui était dans le port ouais moi j'aimerais bien profiter pour prier pour prier pour ma guérison parce que à défaut de me soigner ah ouais c'est vrai qu'il y a ça est-ce que je peux tenter un jet de premier soin pour enrayer ouais tout à fait donc effectivement toi Godfroy t'as fait le tour du navire tu vois que les canons c'est de la marine militaire donc c'est extrêmement bien entretenu t'es assez content de voir que tout est opérationnel tout est prêt au combat en fait en vérité il y a du boulet il y a du boulet ramé il y a de la mitraille il y a tout ce que tu veux tout à disposition c'est ça t'es assez rassuré de ce point de vue là il y a pas mal de bordés à tirer quoi tout est au rendez-vous toi Bernanos tu fais le tour un petit peu du navire alors effectivement t'es plutôt t'es un petit peu déçu par effectivement tu fais le tour tu vois un peu la mature et tout machin tu te dis il est pas si rapide que ça je lui mets un petit point à ce mec ça te laisse à penser qu'effectivement bon il va falloir peut-être naviguer de nuit et prendre ce genre de risque par contre c'est vrai que Toussaint l'aventure il est pas bien beau à voir avec sa tête en vrac Toussaint t'es un peu sonné du coup du coup Godefroy va nous tenter écoute là techniquement malheureusement faudrait jouer de la chirurgie si je me trompe pas mais tu peux jouer tout à fait premier soin quand même en fait on va jouer premier soin simplement pour éviter l'infection bah ouais alors tu peux tenter le dé de chirurgie mais c'est un dé 20 par contre je vais tenter un premier soin je vais tenter un premier soin tu as une chance sur deux de faire une catastrophe en fait ouais non je vais pas prendre le risque excellent idée je suis d'accord ça se joue sous quoi le premier soin premier soin soit dresse fort bien ouais bah ça passe ça passe écoutez là en l'état je peux même cocher si je veux même cocher bravo là en l'état en vérité voilà tu réussis à nettoyer la plaie tu réussis à nettoyer cette oreille qui n'existe plus tu réussis à faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de sang de perdu par tout ça ça picote un peu tout ça je pense que là on est en mode débrouille donc j'imagine Pierre je sais pas on est en mode moi j'essaie de le rassurer un peu tu sais moi je vis avec une oreille depuis un petit moment on s'y fait ça a mis un peu de temps à guérir mais regarde je suis en pleine forme maintenant et là il y a un homme d'équipage qui vient vers toi Godfra qui te dit Pierre bon je ne m'y connais pas grand chose en soin tu vois mais j'ai quand même fait ça moi je me sers de ça pour me désinfecter quand j'ai pas trop le choix et il te tend une espèce de bol en bois qu'il a trouvé peut-être dans la cale du navire et tu vois que c'est de l'eau de mer ça sent un peu l'urine aussi aïe ça a bien se passé tu le vois Pierre ouais ouais tout ça tourne un peu la tête tourne un peu la tête on n'y fait pas trop on n'y fait pas trop surtout et puis bah je pose ma main sur le côté de son oeil et puis bah je verse abondamment le truc sur sa gueule quoi ça picote un peu effectivement la plaie est propre du coup on a éliminé tout risque d'infection en revanche pas de récupération de 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 points de blessure pour l'instant en tout cas et tout ça tu voulais demander peut-être à tu voulais demander de l'aide d'un point de vue plus spirituel c'est bien ça je suis sûre que les frères Mara ça m'aiderait beaucoup mieux que cette eau bizarre est-ce que tu as quelque chose qui est précisément une guérison comme ça je voudrais cicatriser très très vite très 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 vite effectivement je voudrais ne pas être infecté et cicatriser avant qu'on arrive en Guadeloupe donc je suis en état de les aider effectivement du coup ouais régénération t'as même deux trucs qui sont pas mal c'est des choses que tu connais écoute on va ça va être plutôt une prière puisque du coup tu as le temps je pense que t'as pas l'énergie pour rentrer en transe en tout cas ça sera assez dangereux d'un point de vue narratif quoi et même de règles mais du coup ça sera plutôt une prière et vu que elle va se réaliser dans les 24 heures au vu du temps de navigation ça pourra tout à fait marcher donc écoute je vais te laisser tirer une première carte une première arcane majeure donc là tu vois quand tu passes sur le paquet ça fait surgir une carte au dessus il suffit que tu cliques and drop la carte qui sort du paquet et que tu noues la fiche c'est l'impératrice je crois bien est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes alors sache que plus tu as de lames droites mieux ça sera et en revanche si tu atteins tu vas devoir stocker tes lames inversées à 6 tu te fais rejeter par ta divinité en revanche tu ne peux pas t'arrêter sur une lame inversée si tu tires une lame inversée tu es obligé de continuer d'accord je vais en prendre une deuxième et j'arrête mais non mais c'est la même inversée c'est peut-être pas trié on teste un peu mais je pense si si c'est tout mélangé j'ai tout bien rentré les cartes écoute tu ne peux pas t'arrêter t'es obligé de retirer aïe 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 merde là attends en termes de proba tu vois tu aurais pu partir sur les arcades mineurs non en fait tu as bien fait de continuer puisque tu as sorti des lames inversées donc techniquement il y avait plus de lames droites donc écoute ça fonctionne t'es à 2-2 est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes c'est que tu as une blessure quand même assez grave je continue continue ah oui Axel a dit j'en continue donc je vais m'arrêter ouais c'est judicieux de te jouer comme ça c'est moche je suis je suis ouais t'es vexé on a compris non non je m'arrête là j'arrête je m'arrête sur 2 j'espère que ça tu vas plus rouler au niveau de l'oreille tu t'arrêtes là écoute je vais est-ce que je peux virer les cartes qui sont droites ouais je le peux elles vont peut-être retourner dans le paquet est-ce que je peux les garder je fais une petite bidouille tu les mets à côté de son portrait en bas là ils sont j'ai réussi à les déplacer en fait j'ai fait un petit j'ai fait une petite zone un peu où je peux stocker les lames les lames dans le genre est-ce que ça a marché mon bordel ou pas comme ça je peux garder le compteur actif donc par contre tes deux tes lames inversées tu les stocks en fait c'est ça l'idée donc là je peux te donner le chiffre tout le temps mais là en gros tu stockes quand même deux lames inversées écoutez et les figures de Suez ont un intérêt ou pas ouais en fait la première que tu tires la toute première elle donne elle peut créer un effet spécial un petit peu sur les heures à venir tu ne sais pas en fait on ne sait rien vu en noir il va peut-être t'arriver un truc bizarre bizarre j'aime pas ça tu ne sais pas écoute décris nous un peu comment ça se passe ta prière du coup il y a un truc spécial tu veux juste dire leur nom en répétant en répétant en répétant guérissez-moi frère Marassa guérissez-moi guérissez votre fils votre fils votre protégé guérissez-moi répétez ça pendant une heure ou deux et puis allez me reposer avec la permission du capitaine très bien et on pourrait l'appeler comment ce Dundee du coup un nom en glitch crocodile cocodile 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 on va l'appeler cocodile ok ça sera le cocodile écoutez le cocodile prend la mer se dirige vers l'est et ce sont quelques journées de navigation et est-ce que l'un d'entre vous se colle à la vigie on pourrait imaginer que c'est un de vos hommes qui fait ça faites-moi un petit jet de ruse simplement pour la traverser voir comment ça se passe un jet de ruse de l'équipage s'il te plaît ok 3 sous 7 2 réussites écoutez ça suffit pour naviguer finalement assez près des côtes dans un premier temps en s'éloignant des récifs tout se passe bien la vigie est relayée par vos hommes du coup parce que vous n'avez pas de vigie attitrée et voilà pour pas de galère en tout cas donc la vie à bord simplement elle alterne il y a une bordée tribord une bordée babord mais ça c'est en cas de combat et à la journée en fait c'est divisé en quart chaque fois qu'un quart est fini on sonne les cloches il en reste d'autres bien évidemment et en fait ça ponctue un petit peu ça ponctue la vie à bord vous voyez sur un navire les cloches teintent en fait toutes les demi-heure je crois pour garder un peu de temporalité on a un sablier des bougies ce genre de truc je pense que le lendemain de la traversée je vais demander à Toussaint de me jeter un oeil aussi sur mon mon téton qui est quand même qui doit pas être beau à voir mine de rien ah il y a une petite blessure là aussi ouais et sur ma tronche parce que j'ai pris j'ai pris plus cher non j'ai pris plus cher non attends aussi cher hein ah captain ouais c'est vrai que tu avais pris deux blessures légères en effet ouais en effet en effet on a peut-être pas joué le malus de la sérieuse mais c'est de ma faute écoute c'est pas très j'ai regardé à chaque fois t'inquiète pas ouais bien joué est-ce que Pierre tu te tentes à un petit premier soin soit dresse le même bol que le mire pourquoi Pierre ? tout ça est peut-être plus ouais c'est tout ça le doc c'est tout ça qui est peut-être plus expérimenté là-dedans ouais mais il est toujours à moins 4 dés quoi à moins 4 à moins 4 ah ouais c'est vrai ouais oui oui en ce cas-là oui évidemment en plus ça va me faire marrer de voir son petit bout de téton qui a sauté là ça ferait une bonne histoire à raconter ah c'est ça puis ça peut lui valoir un fier surnom j'en a qu'un téton j'en a qu'un téton j'en qu'un téton sous l'adresse encore ouais c'est ça salaud va ça passe c'est une vieille carne quoi je nous mène à la victoire et c'est comme ça que tu me remercies Pierre on va pas s'empêcher de rigoler on est tous en vie c'est ça qui compte alors je vous la laisse du coup Bernanos tu as l'occasion de réduire une de tes deux blessures légères ce qui va faire passer ton état de santé générale en léger bah écoute j'étais parti sur le téton donc on va rester on va rester sur le téton je vais garder ma gueule un peu un peu enfarinée ok donc tu n'as plus de malus en tout cas en l'état ouais et donc c'est donc seulement deux jours de navigation la vigie fait le taf pas de navire réellement à l'horizon en tout cas vous ne vous approchez pas de ceci la nuit vous êtes terriblement stressé par contre parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de repérer un navire la nuit et les collisions ça arrive quand même plus souvent que ce qu'on pourrait croire et donc voilà la nuit c'est extrêmement stressant c'est genre tout le monde sur le pont vous postez à l'avant à l'arrière sur les bords tribords et bas bords et tout le monde ouvre grand les yeux pendant 5 ou 6 heures d'affilée ce qui est épuisant mais voilà c'est au prix de ça que vous réussissez à atteindre la Guadeloupe et vous arrivez sur ce un îlet on appelle ça c'est plus grand qu'un îlot mais c'est moins grand qu'une île et figurez-vous que Terre de Bas a visiblement bien changé apparemment il s'est passé pas mal de choses en quelques mois wow puisque alors que vous êtes à quelques à un ou deux kilomètres il vous semble bien de distinguer un village wow qu'il n'y avait pas avant pourtant Pernanos tu es absolument sûr que le point a été fait de la meilleure manière et c'est ici évidemment quand vous avez enterré le trésor cet endroit était totalement vierge mais on avait évidemment gardé un espèce de repère visuel pour s'en souvenir je crois qu'il y a une espèce de pierre dressée si je dis pas de bêtises à droite ouais 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 cette fameuse pierre ouais tout à fait ouais et je pense que c'était à 10 pas vers le nord non peut-être un peu plus une trentaine de pas vers le nord en partant de la pierre oui 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 ça me va tout à fait écoutez vous êtes à vous êtes à un petit kilomètre du coup de ce qui semblait être un village du coup c'est quand même assez petit en revanche vous en croyez pas vos yeux puisque l'année dernière ici ne se dressait que des bancs de sable et de la forêt à perte de vue et une côte ma foi bien sauvage et maintenant ce village on va aller accoster on va aller pas accoster si c'est ça Samaray Samaray ouais Samaray c'est pas mal je vous demande tout le monde sur le pont il est comment votre pardon j'aimerais bien savoir excuse moi vas-y je te laisse finir je vais dire tout le monde sur le pont commence les manœuvres d'avarage rapprochez vous en plus petit ponteau en pierre et tout c'est propre putain et le boulot t'imagines en quelques mois putain mais de ouf ça a l'air mieux que port au paix port de paix pas du tout mais bon bref au manœuvres tout le monde les gréments machin tirez les voiles ou baissez les voiles ou montez les voiles en tout cas faites vos trucs enfin faites ce que vous avez à faire évidemment j'en sais ce qu'ils ont à faire mais le joueur moins beaucoup moins ouais mais on peut inventer autant qu'on veut ouais allez bande de gibiers de potence on va aller Samaray tranquillement alors quand on quand on réduit les voiles en tout cas d'un point de vue technique non techniquement on lâche un riz on lâche un riz c'est à dire qu'on va en fait réduire la voilure en fait et on va commencer à remonter les voiles et à les piller sur les verges donc là c'est les gabiers qui s'y collent à savoir ces matelots qui sont très très à l'aise dans la mature qui ne sont pas des matelots sur le pont ils ont vraiment la tâche de faire ce genre de manœuvre aérienne n'est-ce pas donc on réduit la voilure et on vient apponter le dundi apponter apponter on vient apponter le dundi du coup vous réussissez la manœuvre aucun problème juste ici donc là vous êtes sur le port en face de vous peut-être que ces trois bâtiments sont des espèces d'entrepôts ici nous avons des petites gargotes qui sert un peu de marcher vous voyez ici nous avons une grosse baraque pour être quelque chose plutôt marchand et de manière un peu rétroactive et tout ça mais j'aimerais juste savoir quel pavillon vous faites flotter c'est une question con mais parce qu'en fait en réalité vous n'avez qu'un pavillon anglais mais du coup est-ce qu'il y a une couleur à la ville ou pas parce que je sais que des fois il y a des endroits où justement tu as des drapeaux qui flottent pour noter l'appartenance de ce genre de village ou truc ça ou vraiment des trucs des trucs typiques des cultures tu vois mais globalement s'il n'y a rien je pense qu'on ne mettra pas le pavillon je ne sais pas si c'est possible d'arriver sans pavillon de retirer le pavillon écoute fais nous un petit jet est-ce que tu l'as un truc juridique un droit fais nous un petit droit Bernano je crois que tu l'as du coup je pourrais te révéler quelques éléments que tu devrais connaître techniquement sur ce genre non j'ai zéro en droit ah ouais je n'ai pas mis de droit c'est con jette nous un D20 pour le fun je tournais l'audition à 6 ça pourrait marcher on est une chance sur 3 ça passe putain ça passe joli on dit tu coches et là tu vois c'est rentable parce qu'un expanse par la pratique sur un expanse sur un truc de métier c'est cool écoute d'un point de vue juridique alors déjà alors vous peut-être que toi écoute Toussaint déjà tu vas m'enlever ta blessure critique voilà pendant que j'y pense tu sens que tu sens que tu as cicatrisé bien plus vite que d'habitude tu as pu confectionner même peut-être quelque chose à bord il est resté quelques rations à bord du navire il n'y a pas vraiment une cuisine à proprement parler sur ce genre de navire mais tu as pu concocter quelque chose ça t'a bien retapé tu as passé une nuit où toi tu étais le seul peut-être qui n'a pas eu à garder les yeux ouverts pendant toute la nuit de navigation je suis en train de me dire que deux jours c'est complètement fumé pour faire je pense Espagnola Guadeloupe mais on s'en bat les couilles on va simplement partir du principe que le navire vous êtes épuisé et le navire est en sale état quand même vous l'avez bien poussé vous avez laissé toute voile dehors même quand ça soufflait beaucoup beaucoup ça a craqué dans tous les sens ça a usé la mature ça a usé les voiles il faut tout changer il est quand même il est quand même bien attaqué ce bateau en revanche voilà tout ça tu sens que t'as repris tes forces beaucoup plus vite que d'habitude puisqu'une blessure critique dans tout jeu chiant qui se respecte ça met je sais pas trois semaines minimum à guérir n'est-ce pas et autant vous dire qu'en mer on guérit pas vite bon je vais arrêter de parler tout seul et du coup voilà vous êtes un petit peu le topo et par contre d'un point de vue juridique Bernanos ce que tu sais c'est qu'un navire qui arrive sans pavillon ça veut dire flibustier quoi ok mais du coup ça veut dire flibustier qui se cache ça veut dire on n'a pas de pavillon et le sol qu'on a on n'a pas envie de le mettre et tu sais que c'est a priori impossible de se faire passer pour des marchands en tout cas pour des enfin tu vois vous êtes français mais voilà et du coup ma question c'était est-ce qu'il y avait un drapeau à ce village qui nous permettrait de dire si les anglais sont bienvenus en fait écoute oui c'est vrai que tu me demandais ça il n'y a pas de drapeau mais le style est très français on va retirer le drapeau anglais quand même ouais ouais pas de pavillon anglais ok voilà voilà que vous dire du coup il y a quand même 5 ou 6 personnes qui s'attroupent sur le port assez rapidement quand ils vous voient arriver on va faire coucou et vous voyez en fait vous n'êtes pas salués pour autant vous n'êtes pas acclamés on ne sait pas trop il n'y a pas de pavillon on se dit ils ont quelque chose à cacher forcément donc ces gens qui sont un peu attroupés sur le port vous regardent de loin ils n'osent pas du tout s'approcher ils ont l'air très méfiants quand on est à Ponté du coup je vais demander à nos hommes d'équipage de commencer à sortir la cargaison entamer les réparations et ce qu'il y a en surplus on va le vendre ici allez tout de suite capitaine tout de suite Bernanos et Jean comment on doit vous appeler maintenant appelez-moi Jean et là il y a un vieux briscard qui se ramène nous élirons le capitaine un vieux loup de mer une fois qu'on aura le comment dire une fois qu'on aura le trésor il y a le vieux Maurice qui se ramène qui te dit oui Bernanos faites bien je pense qu'il y a la même chose il nous faudra une chasse partie quand même je pense que vous avez la carure il va bien nous falloir un capitaine un de ces quatre le vieux Maurice il boite un peu il a perdu un oeil c'est un des anciens un petit peu on se demande comment il tient debout encore après tout ce qu'il a traversé toutes ces années mais il est bien là effectivement il a l'air d'être à cheval un petit peu sur ce genre d'organisation voilà du coup il vous parle de chasse partie c'est évidemment le contrat qui dit tous les hommes à bord du coup qu'est-ce que vous faites du coup vous êtes effectivement à ponter je dis bon vieux Maurice si ça te convient je te laisse la charge du navire pendant que Toussaint et Toussaint et Pierre et moi on va aller chercher ce qui nous revient de droit et on va essayer de savoir un peu ce qui se passe ici et donner un peu de nouvelles ça te va vieux Maurice et à mon retour ça me va Bernanos à mon retour je te promets qu'on te fait une chasse partie ok ça me va ça me va écoute pour rien te cacher je suis plutôt content de rester sur ce navire moi j'ai pas envie de prendre le risque de me faire kidnapper j'espère que ça ne vous arrivera pas en tout cas le navire est sous bonne garde j'ai passé assez de temps entre les pierres putain plus jamais j'y retournerai et je me sens bien mieux sur le rafio donc il reste sur le navire pas de problème mais ce qui doit être fait il faut faire ce qui doit être fait donc on a pas trop le choix et comme je disais commencer à préparer la cargaison entamer les réparations et on voit ce qu'on fait du reste moi du coup je vais sortir je sais pas comment ça se passe en fait il y a un homme qui se ramène devant vous là et de loin il vous interpelle il vous dit hé oh du bateau bienvenue mais qui êtes vous ? Jean Bernanos on a des nouvelles de Port de Paix et là tu vois qu'il se détend immédiatement il dit vous êtes français oui oui Dieu se louait on a shippé ce navire aux anglais ils ont attaqué Port de Paix il n'y a pas deux jours on est venu donner des nouvelles histoire que vous puissiez vous préparer et éventuellement évacuer la ville au besoin oh saloperie d'anglais bah écoutez vous savez que depuis que la ville est là depuis quelques mois du coup ça a cravaché dur je vous le dis pas mais ça bon c'est bien parce qu'on a quand même pas mal d'esclaves dans la plantation au nord de la ville il désigne ce genre d'endroit donc là Toussaint tu tords un peu le nez à ces mots tu comprends qu'évidemment pour ça c'est sorti de terre en 7 mois et que c'est pas pour rien t'imagines qu'il y a un paquet d'esclaves qui a dû se crever à la tâche quoi littéralement pour qu'on puisse construire tout ça donc ça te voilà ça t'agresse un petit peu le mec te dit je m'appelle Ferdinand et je suis bon ici on a la garde qui passe tous les trois jours et je dois vous avouer que je suis pas le bourgmestre officiellement enfin je suis pas voilà mais il te dit je suis le plus riche et pour l'instant ça suffit il te fait un clin d'oeil quoi d'accord et du coup dites Ferdinand mon ami du coup c'est vous qui êtes en charge de cette ville oui de manière un peu officieuse je vous le dis pour l'instant voilà il y a rien de la ville est encore en construction nous n'avons pas réellement de garnison les soldats se contentent de patrouiller en navire et de passer de temps en temps comme je vous le dis et en l'état comme j'ai de l'expérience comme j'ai de l'argent et que je suis propriétaire de la plantation je vais aller lui serrer la paluche à ce bon Ferdinand pendant qu'il me pose écoutez on a affaire ici racontez moi je l'emmène un peu presque la main autour du cou racontez moi un peu comment cette ville a autant prospéré la dernière fois que je suis passé c'était un trou il y avait trois cabanes ah vous connaissez déjà Terre de Bas il t'amène sur ce pont là peut-être vous faites un petit d'ici il te montre un peu il t'explique que la rivière s'appelle la Quinte c'est assez poissonneux du coup il te dit en fait vous savez les Anglais dans le coin ils sont quand même pas loin et puis ça fait quand même pas mal de temps qu'ils essaient de nous reprendre les Saintes et du coup ce bon gouverneur a cru bon d'installer une ville ici et je l'en remercie parce que c'est lui qui m'a offert ses terres et je dois bien vous avouer depuis que la petite ville est là et que les soldats patrouillent on a moins d'Anglais qui pointent le bout de leur nez vous deux autres vous êtes peut-être sur le quai enfin en tout cas vous êtes extrêmement intriguant qu'est-ce que vous faites du coup de l'aventure et Godefroy ah bah moi le Ferdinand là il pas le genre de personnage que j'apprécie particulièrement je vois que Jean il est à la manœuvre en train d'essayer de collecter des infos et puis de se mettre en bon terme avec lui je sais pas peut-être que peut-être que on va aller on va aller se poser boire un coup quelque part non ah non mais je pense que c'est là je pense que c'est là que j'aurai peut-être des informations que tu traînerais tes guettes effectivement tu vois cette petite porte là au sud de ce qui semble être une fortification donc vous en déduisez que le plus gros de la ville se trouve ici du coup et justement en plein milieu c'est une sorte de taverne la seule taverne de cet endroit écoute je crois qu'on l'a bien mérité on va aller boire un petit coup faire connaissance avec les gens du coin essayer de savoir ce qui se passe ici ça marche ça marche écoutez du coup vous progressez vers la taverne et du coup vous avez un peu cette impression vous êtes un peu des objets d'attention tout particuliers bien évidemment alors toi Pierre on n'ose pas trop s'approcher de toi t'es grand t'es une espèce de colosse qui fait un peu peur donc on se tient un petit peu à distance en revanche toi l'aventure t'as une espèce de bande de gosses ils sont 5 ou 6 ils te suivent de partout tu vois qu'ils sont vachement impressionnés c'est pas dit qu'ils aient déjà vu enfin ils ont déjà vu des africains malheureusement ce sont des esclaves mais le fait que tu sois tatoué tu vois j'allais dire tes fringues mais c'est vrai que vous êtes un peu en rayon vous êtes sûrement pas en anglais c'est vrai que vous faites plein d'avours moi j'ai piqué une chemise aux anglais mais c'est comment ? moi j'ai piqué une chemise aux anglais oui je pense qu'il y a moyen d'avoir des fringues quand même un petit peu sur le navire on va pas déconner non plus si les yeux verront j'imagine que les gosses ça doit les amuser de voir un monstre en tout cas ils ont jamais vu tu semblais être un esclave libre pour eux ils te considèrent comme un esclave fatalement malheureusement au vu de tes origines et du coup c'est vrai tu parles de tes tatouages et en fait tu vois qu'ils sont en train de se les refaire ils ont du charbon et en fait ils sont en train de se foutre des trucs sur le corps ils essaient d'imiter un petit peu ce qui orne ton corps et ils s'en foutent il y a une petite fille un petit garçon ils sont carrément torse poil ils se font des ronds sur le torse ils te suivent partout et ils essayent de te contourner un petit peu pour t'observer sous toutes les coutures et toi Jean c'est peut-être plus alors les messieurs tu vois qu'il y a un petit défi dans le regard tu vois que c'est un peu tu vois que c'est plutôt des artisans et tout en revanche en revanche Pierre t'as l'impression que les quelques dames qui sont aux fenêtres tu ne les laisses pas indifférentes indifférentes plutôt elles essayent de chercher un peu ton regard elles parlent elles te montent du doigt quand tu les regardes elles te font des sourires et tout qui te fait un petit clin d'oeil je suis étonné parce que d'habitude ce n'est pas vraiment comme ça que les femmes réagissent à mon égard je suis plus décontenancé par l'attitude des femmes que par les regards des mecs qui essaient de me définir un peu du regard c'est vrai que les mecs voient peut-être quelques dames qui sont un peu intriguées par ta personne tu te dis peut-être c'est peut-être les filles font ça pour faire chier les mecs tu ne sais pas trop ça te dépasse peut-être un peu cette espèce de petit jeu tu ne t'en mesures pas complètement c'est pas du tout dans mes habitudes et dans mes connaissances ce genre de relations humaines comme ça un peu trop complexe pour moi yes yes et ouais non non du coup moi je continue comme si de rien n'était ça me fait peut-être sourire les gosses qui jouent autour de tout ça mais je continue mon chemin sans me laisser décontenser jusqu'à cette auberge où je sais que que là je pourrais discuter calmement avec des gens du coin qui m'en apprendront un peu plus sur l'île et sur tous les travaux qui ont été réalisés savoir si notre trésor est perdu ou pas bien sûr ça marche toi Toussaint du coup qu'est-ce que comment tu réagis avec cette petite si je m'approche un petit peu je vais les disperser comme on disperse des oiseaux je vais le tourner je leur fais ils ont un peu peur du coup si c'est ton intention en plus tant te dire que ça marche quand même un peu ils sont un peu bon ils prennent leur distance mais après ils voient que bon tu as pas de mal après voilà il y a quelques adultes en tout cas qui réagissent peut-être un peu mal tu vois qu'il y a un ou deux adultes qui disent aux enfants de s'éloigner de toi tu vois quoi ils sont oui mais les enfants ils sont terriblement envahissants n'est-ce pas ils ont l'air un peu plus méfiants disons et donc tu as le Ferdinand toi Bernanos qui t'a emmené après le pont il t'explique un petit peu que là c'est une espèce de remise un petit peu c'est le grenier de toute la de toute la cité quoi et il te désigne ici et il te dit au loin sur cette charmante petite île c'est une cabane de pêcheurs et nous avons des bûcherons un camp de bûcherons à proximité dans la forêt et nous avons la chance d'avoir une bande de boucaniers installée juste ici tu désignes cette maison au loin ok et là je te le donne en mille tu sais que le trésor est tout ah bon c'est en dessous ouais la pierre plantée que tu désignais ah ouais désolé du coup je t'ai peut-être cassé ton délire tu pensais à celle-là peut-être ouais complètement celle qui est tout au nord tout au nord-est et je nous voyais presque dans ce qui ressemble à de la forêt mais si c'est là c'est très bien écoute parce qu'il y a aussi une pierre plantée ici en fait on la voit pas bien sur la carte mais elle est bien là ok ok du coup voilà il te fait faire un petit peu le tour de la vie effectivement ça te semble récent tout ça il y a encore des travaux qui sont en cours écoutez Ferdinand votre petite installation est assez impressionnante surtout quand je me rappelle de ce dont c'était parti mais parlons peu mais parlons bien dites moi les nouvelles ne sont pas bonnes port de paix a été prise et j'ai avec moi un ordre anglais qui intimait de ne faire aucun survivant chez les chez les habitants globalement seulement les nobles vous savez comment comment va la guerre mon dieu qu'est-ce qu'ils sont brutaux ces anglais bref du coup je voulais savoir comment ça se passait à vous pour la défense de comment s'appelle votre village autre bourgade le village s'appelle Gascogne ah ça pue très bien et bien en tout cas je ne sais pas comment se passe la défense de Gascogne mais je préfère vous avertir en tant qu'en bon ami que j'aimerais devenir mais il faudra peut-être songer à évacuer Gascogne si vous voyez les navires anglais arriver vous croyez qu'il viendrait jusqu'ici pourquoi pas c'est à quelques jours de navigation s'ils ont eu vent de la prospérité que vous êtes en train de développer des champs que j'ai l'impression de voir je me tends vers vers là-bas des champs là-bas ils pourraient effectivement avoir envie de venir y mouiller un peu ouais je vois où vous voulez en venir effectivement ça rend l'endroit toujours plus attractif oui ça vous n'avez pas tort ça m'inquiète un peu ce que vous dites alors tu vois que l'homme en fait il a des manières il se donne des airs de bourgeois mais tu vois que c'est juste un propriétaire terrien c'est juste un planteur qui a eu de la chance quoi en fait tu vois tu vois qu'il a des habits un tout petit peu trop grands il a une vieille moustache qu'il essaye d'entretenir un peu tu vois pour faire des pointes ou je ne sais pas quoi pour se la jouer un peu à ristos enfin il mélange plein de codes quoi ça te semble être un pauvre gars une espèce de voilà d'esclavagiste de base un mec qui se la un enfoiré de base un peu ouais il n'a pas l'air il n'est pas là mais du coup il t'embraye donc il te dit qu'effectivement comme je vous le dis en fait pour l'instant la seule défense que nous avons ce sont une patrouille de français du coup qui font le tour de tout l'archipel de la Guadeloupe et nous chez nous ils passent tous les 3-4 jours ils sont passés pas plus tard qu'hier et pour l'instant vous avez un moyen de leur faire parvenir une lettre ou quoi que ce soit et non malheureusement du coup bah là nous avons nos navires qui comme vous pouvez le constater le port n'est pas assez profond pour pouvoir radouber les deux frégates que le gouverneur a bien voulu nous laisser du coup les deux frégates sont justement en radoubage on est en train de refaire leur coq en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre d'accord pour répondre à votre question habituellement on ne peut que affrêter un navire le plus rapidement possible si les anglais pointent le bout de leur nez et bon je dois vous dire que ça n'est pas encore arrivé et par les terres vous avez des terres un peu un peu plus repliées qui vous permettraient de voir venir ou pas en tout cas je peux vous dire qu'il est inhabité et que ce sont surtout les boucaniers qui connaissent un petit peu le terrain mais oui je pense qu'eux nous aideraient à nous replier à l'intérieur bon l'île est plate c'est quand même assez difficile vous pouvez constater que ce ne sont pas les sommets et les volcans de la Guadeloupe mais je dois dire qu'il est charmante tout de même et tu vois qu'il est un peu pressé tu dis bon mais tout ça est réellement très intéressant n'est-ce pas mais vous avez certainement des choses à vendre vous êtes vous n'êtes pas corsaire vous n'auriez pas vous avez volé le navire vous êtes il parle doucement et tu dis vous êtes des flibustiers un petit peu je sais que ce n'est pas un gros mot ici oui bien sûr nous sommes des flibustiers par nécessité au vu de ce qu'ont fait les enclais il nous fallait un moyen de déguerpir à ce propos et lui il est intéressé parce que tu peux vendre dans son port mais vous avez certainement des choses à nous on a récupéré la marchandise mes hommes étaient en train de commencer à la sortir du fond de cale du coup normalement quand nous serons revenus ils devraient avoir bien avancé et qu'est-ce que vous avez dans ce navire du coup principalement du bois de charpente de navire enfin du bois marin je ne sais pas comment on dit et il est mi-figne mi-raisin là tu vois ben oui mais malheureusement on a pris ce qui venait ce qui nous faisait sous la main et mon autre demande serait est-ce que vous savez où me procurer je suis français des couleurs françaises un drapeau français j'ai perdu le mot ah oui nous avons écoutez nous avons un de nos entrepôts qui sert bon je ne vais pas vous parler de capitainerie mais en tout cas nous avons ce genre de matériel effectivement et bien peut-être que nous pourrons nous arranger et vous m'avez dit que les boucanis habitaient dans la petite cabane oui tout à fait juste ici cette petite chauve et bien écoutez si cela vous convient vous pouvez retourner au port voir avec le vieux Maurice il vous indiquera comment procéder pour un échange de bons procédés moi je vous avoue qu'avoir des couleurs françaises une enseigne française me plairait beaucoup et j'aimerais discuter avec ces boucanis si cela ne vous dérange pas non mais bien entendu vous devrez trouver la moitié d'entre eux qui est en train de se reposer pendant que l'autre moitié est à la chasse bien évidemment sans aucun problème écoutez je suis heureux de vous avoir parmi nous c'est même rassurant au vu de ce que vous dites du coup mais voilà en tout cas si vous avez envie de visiter la plantation au nord de la ville surtout n'hésitez pas et venez me trouver je lui fais un grand sourire je n'y manquerai pas pas de soucis fort bien fort bien il se casse et ok alors en termes de timing je précise que il est quand même assez tard je vous propose qu'on finisse en 20 minutes si ça vous va on torche cette dernière scène il est déjà un peu tard voilà n'ayez pas peur en tout cas il n'y a pas de douter qu'on touche au but mais du coup ils peuvent me rejoindre peut-être en mode c'est ou pas vous avez d'autres trucs à faire côté ville non non moi c'était surtout en fait voilà moi je voulais aller à l'auberge c'était pour savoir à quelle fréquence à quelle fréquence passaient les soldats français parce que c'est pas nos potes quand même quoi mais le Fernand y a répondu en disant qu'ils étaient passés hier qu'ils passaient tous les 3-4 jours donc savoir un peu le temps dont on dispose avant les complications après les français on est pas trop mal vus avec eux je pense en vrai je pense qu'on avait surtout des soucis avec ils connaissent ce qu'ils sont au courant de nos antécédents après l'attaque à la jamaïque ah oui c'est ça que je voulais je voulais proposer de laisser le papier pour les français justement pour les les prévenir en mode geste de bonne foi de bonne de bonne volonté ouais tu voulais lui laisser la missive quoi c'est ça qu'ils aient les ordres les ordres anglais et qu'il soit pas surpris en disant bien d'où ça venait après si on il te dit il t'a répondu ok enfin pas de problème ma femme lit l'anglais en tout cas encore bon bah il faudra vous répéter ce que j'y ai lu mais mais voilà et au besoin sinon bah après voilà je pourrais vous la donner quand on repartira si les français arrivent quand nous sommes là au moins ils sauront qui porte qui porte la nouvelle écoutez vous êtes bien aimable et encore une fois je vous souhaite la bienvenue merci beaucoup donc vous deux est-ce que vous voulez apprendre plus de choses effectivement vous êtes avec 4-5 vous êtes que 4-5 donc vous êtes avec 2-3 de vos gars du coup Toussaint et Pierre du coup vous êtes donc autant vous dire que la taverne c'est terre battue il n'y a pas de comptoir du coup puisqu'à cette époque en vérité contrairement à ce qu'on croit souvent il n'y avait pas de comptoir en fait le comptoir a pas été inventé presque si je puis dire et en fait il y a certainement 4-5 personnes également qui sont là sur des tonneaux on boit debout il n'y a pas de chaise c'est de la terre battue il y a un pauvre type qui est en train d'essayer de chanter dans un coin on n'accorde pas d'importance du tout à lui il y a une espèce d'arrière-salle où on pourrait stocker de quoi picoler et voilà vous êtes attablés bah tranquille qu'est-ce qu'on a à faire on mange on prend des forces et puis je propose de rentrer au bateau voir si le capitaine a fini ou pas ouais rien d'autre dans cette taverne ouais du coup l'affaire non 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 je te dis les questions que je voulais poser c'était surtout par rapport aux gardes mais Fernand a répondu à Jean il nous filera les infos ok et puis au pire rejoignez-moi au truc des flébussiers vous savez je vous ai dit où était le où était le le trésor normalement on se rejoint on se rejoint la chose la plus vraisemblable je pense que c'est que vous vous rejoignez au bateau je pense que ok on se rejoint au bateau en tout cas au moins sur le bord quoi devant devant ces entrepôts là du coup ouais de loin je dois leur siffler en mode et let's go on y va quoi on va chercher ce qui nous revient de droit ok et du coup je leur dis bon il m'a raconté un peu l'histoire de la ville donc je répète un peu l'historique je sais pas si les anglais vont venir par ici mais ça à mon avis c'est quand même probable à terme en tout cas moi ce que je vous propose c'est deux choses c'est qu'on aille voir les boucaniers voir s'ils sont intéressés pour nous rejoindre parce qu'ils ont globalement en fait ils sont là où se trouve notre trésor leur cabane est là où on l'a enterré au dessus c'est pas de chance vraiment le destin il a décidé après vous pouvez noter qu'à part tous 5 il y a beaucoup en pouvoir donc ça veut dire quand même beaucoup de chance vous vous êtes tous à 3 en pouvoir donc vous êtes un peu des flibustiers qui avaient la guigne c'est un peu ce que ça traduit et après vous avez participé au raid de la Jamaïque et du coup vous avez eu du bol de détourner ce trésor mais finalement ça a mal tourné après donc effectivement on a quand même l'impression que la guigne vous poursuit et ça se corrobore avec peut-être cette baraque qui se positionne au dessus après pour peut-être juste vous rassurer vous vous en doutez un petit peu peut-être toi Bernanos tu t'en doutes mais au vu du style de chaumière que c'est tu t'imagines qu'il n'y a pas eu besoin de fondation pour ériger un truc pareil et t'espères que le sous-sol effectivement n'a pas été n'a pas du tout été ni exploré ni même touché et je dis donc la première chose c'est de récupérer ce qui nous revient de droit éventuellement de nous attacher les boucaniers qui restent des hommes solides et fiables qui pourraient nous servir d'équipage bon non mais les boucaniers ont cette réputation c'est de bon sens et sinon eh bien Toussaint il y a une comment dire une exploitation agricole en deux rues non non rien moi j'ai atterri dans une île où on me dit qu'il y a des boucaniers où justement normalement il y a de vieux amis à nous qui sont supposés y traîner je me méfierais un petit peu c'est tout comment dire je connais le quartier maître dont le nom m'échappe mais il préférera la vie de filbuste j'en suis intimement convaincu et la deuxième chose du coup Toussaint c'est que dans les plantations que tu vois là-bas il y a évidemment des esclaves si jamais cela devait mal tourner peut-être que nous pourrions nous nous servir d'eux et éventuellement récupérer quelques-uns à notre bord afin d'enrichir notre équipage si jamais les boucaniers s'avèrent être une piste froide Si vous me laissez un jour ou deux le temps de reprendre des forces je pense pouvoir faire quelque chose d'intéressant et pourquoi pas anticiper le fait que ça tourne mal on pourrait créer une diversion tous les membres de ce village admettons on met le feu à la plantation tous les membres de ce village vont pouvoir aller l'éteindre ça nous laissera le champ libre pour aller creuser sur cette sur cette baraque Mais préparons ça éventuellement pour dans 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 pour demain mais j'aimerais discuter avec les boucaniers avant s'ils peuvent nous rejoindre ce serait ce serait gagnant-gagnant Bah ouais c'est sûr leur posture par rapport à ce fernand là Ouais ouais tout à fait Très bien très bien du coup il y a ouais il y a plusieurs plans donc là ce que je vous propose enfin du coup voilà établissez un plan un petit peu global et en dans un premier temps c'est aller discuter avec les boucaniers voir comment s'ils voudraient nous rejoindre en fait éventuellement contre promesse de fortune et rejoindre pardon il y a plus rien on me dit qu'il n'y a pas d'audio sur le twitch comment ça pas d'audio il y a tout qui fonctionne ah ouais mince attend je regarde vous pouvez écouter voir si je vais parler un peu et vous me dites moi j'ai que le chat j'avoue j'ai pas assez de connexion pour avoir l'image dis moi si tu veux je suis chaud parce que moi tout est dans le vert tout est bon je perds pas de frame il n'y a rien qu'à changer si si il y a le son c'est bon c'est nickel il faut démute le son éventuellement toi qui toi qui ne nous entend pas des mutes un coup des mutes et donc du coup là le plan c'est qu'on va voir les boucaniens on essaie de les enrôler et si ça se passe mal globalement diversion avec les diversion avec les esclaves et la plantation pour aller creuser récupérer notre trésor très bien très bien dans l'idée si ça va à tout le monde alors ça me va vous vous ramenez à combien du coup devant tous les trois en vrai j'ai pas envie d'emmener les PNJ à chaque fois donc tous les trois je pense que c'est bien les PNJ continuent de décharger faire les réparations etc et vieux Maurice ils vont s'occuper des ventes éventuellement je pense que on les met au courant peut-être d'une éventuelle diversion qu'ils n'hésitent pas à se montrer et à porter main forte aux habitants du village dans l'éventuelle extinction d'un incendie ou tentative d'extinction pour montrer aux gens du village qu'on est de leur côté et qu'en aucun cas ça pourrait venir de nous c'est ça déjà discussion avec les boucaniers très bien vous vous pointez à droite devant la chaumière des boucaniers écoutez du coup ce qui vous marque tout de suite c'est évidemment une ribombelle de peau qui sèche sur des cordes à linge qui sont du coup installées à l'extérieur de la baraque et vous avez deux pélos qui font la sieste à l'ombre de la chaumière de ce côté là ils ont vu un petit peu sur l'eau et vous avez en visu que ces deux personnes qui sont en train de dormir révèle-toi Barnet il y a quelqu'un et bah vous avez l'air fatigué ici vous êtes débordé par le boulot c'est que mon gars on a chassé hors de jour c'est qu'on t'a ramené regarde-moi ce truc regarde-moi il te montre des espèces de potes il te dit ça de se facochère mon gars une balle entre les deux yeux pam et tu sais quoi on n'a pas rayé personne n'a dit que j'allais le shooter je l'ai eu putain je suis trop fier et l'autre à côté il se marre doucement un petit peu quoi et bah là c'est notre tour de se reposer quoi qu'est-ce qu'il y a en bosse dur vous inquiétez pas non mais il n'y a pas de souci les gars et vous savez les matelots parce qu'ils vous ont tout de suite capté du coup évidemment rien qu'à la taille de tes paluches par exemple Pierre je pense et toi un peu Toussaint aussi bon peut-être Bernardo c'est à moi l'habitude de faire la manœuvre mais à la taille de vos paluches entre la corne le noir de l'étoupe tout ça ça se voit votre gueule burinée tout ça on doit marcher un peu comme des marins j'imagine qu'on doit un peu tanguer mine de rien sur terre ouais ouais ça chaloupe un peu ça c'est sûr et vous disent non mais les matelots il n'y a pas que sur la mer qu'on bosse dur vous inquiétez pas il y a du taf ici pas de soucis mes petits briques on ne sait pas du tout ce qu'on voulait sous-entendre mais on aurait aimé causer si vous avez deux minutes bah nous on a tout le temps du coup parce que les gars ils sont partis à la chasse là du coup jusqu'à demain matin ok vous êtes vous êtes combien dans cette belle dans cette belle barraque là bah on est une quinzaine ah ouais bon bah là on est on est que la moitié du coup les moitiés sont à la chasse et là bah avec les gars on se repose quoi ok non parce que on est de passage et honnêtement la situation risque de de dégénérer sous peu les anglais sont en train de mettre les îles à feu et à sang et d'essayer de bouter les français hors de celle-ci quoi ? ces anglais ils vont jamais nous laisser tranquilles c'est pas possible c'est le bordel port de paix c'était un massacre on a réussi nous à s'esquiver et à prendre à prendre la mer mais bref c'est assez coton et tout pense tout porte à croire que Gascogne va surbir le même sort d'ici je pense quelques jours ils ont l'air de vouloir se vonger écoute on va se jeter un tout petit peu de dé quand même rien que parce que je trouve ça pas mal que tu joues la carte effectivement tu essayes un petit peu de le mettre en souci si je puis dire j'ai l'impression écoute je propose que tu joues un peu d'étiquette Bernanos sous on va peut-être être sur du charisme là parce que je pense pas que c'est la technicité de ton discours qui les intéresse mais l'enjeu c'est un petit peu est-ce que tu réussis un peu à te mettre à la hauteur des boucaniers je vous les ai pas décrits mais effectivement ils sont forcément un peu rustres dans leur baraque ça pue il y a une espèce d'odeur de chair qui sèche au soleil ça vous monte au naseau ça pue la viande et ils sont assez rustres vous voyez qu'ils ont des grosses paluches on est pas trop porté sur les fringues ils ont des espèces de mélanges de tissus et de cuir ils se baladent pieds nus et ils ont chacun un énorme fusil ce que vous voyez maintenant que vous êtes à côté d'eux qui sont couchés dans l'herbe ils ont des espèces d'énormes tromblons de boucaniers le fameux fusil de boucaniers et ils ont des mines un peu patibulaires n'empêche et un truc un dépensé un plan de gloire me permettrait quelque chose là ou pas dans ce genre de scène faudrait jeter les dés ah oui je vois ce que tu veux dire j'ai fait les dés avant du coup c'est ça après je vais te jeter les dés avec pas de soucis mais c'était pour avoir une idée est-ce que c'est glorieux comme entreprise j'aimerais en fait le but c'est de les les embrigader parce qu'on est cool et on est des pirates enfin pardon des flibustiers cool et qu'on va se faire un nom et qu'il y a même une surprise à la clé quoi globalement en tout cas là si tu t'en tiens à ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant le plan de gloire me paraît un peu surfait par contre si tu leur fais la totale du genre venez avec nous on a besoin de gens comme vous la grande vie l'aventure croyez moi vous avez rien vu encore et ça sera c'est la finalité mais du coup je savais pas s'il fallait jeter avant et que du coup je colle mon discours sur le jet de dés ou si je faisais d'abord le discours et après le jet de dés parce que j'étais parti moi sur pour leur vendre la ville marin écoute on se fera seulement deux jets de dés pour pas pousser le chon trop loin mais je te propose juste un petit jet d'étiquette sous charisme pour commencer pour voir un petit peu l'ouverture quoi de succès de succès écoute ils sont en fait tu touches quoi c'est à dire que ça touche dans le sens où ça les inquiète un peu cette histoire de ouais les anglais ils te croient sur l'attaque de Saint-Domingue de l'île d'Hispagnola machin truc port de paix quoi ils voient que t'en as vu ils voient que t'es blessé quoi t'as un oeil au beurre noir machin truc t'es pas voilà je vais pas montrer mon tête mais bref tu ressens pas un gros mytho ils te croient tu vois que t'as capté totalement leur attention quoi et je leur dis bon vu que ça va chauffer vous m'avez l'air quand même d'être de braves gars hyper comment dire hyper compétents mine de rien parce que bon tu es une bestiole comme ça d'une balle entre les deux yeux c'est pas donné à tout le monde moi j'aurais bien aimé vous proposer une vie d'aventure dans le coin et que vous rejoignez globalement notre équipage en fait pour en devenir des membres à part entière que ceux qui sont intéressés nous rejoignent en fait et à évidemment et là tu as capté l'attention du deuxième c'est le deuxième qui se lève en fait il était resté couché tu vois un peu nonchalant quoi il se lève et là tu as piqué sa curiosité et il tape un peu l'épaule de son compère et il lui dit putain tu vois bien j'arrête pas de parler de ça quoi c'est pas que j'aime pas ce qu'on fait ici moi je vous aime les gars c'est pour ça que je reste avec vous mais franchement on s'encroute un peu quoi bah oui vous vous encroutez ici vous n'imaginez pas tous les paysages toutes les forêts tous les animaux qu'on a pu qu'on a pu croiser on a besoin de gars comme vous complètement et puis et puis en plus rien n'empêche de enfin rien n'empêche d'avoir des objectivités de boucanier quand on est flibustier ah bah on en a besoin c'est vital pour nous c'est ça on en a besoin on met souvent pieds à terre on met plus souvent pieds à terre que que ne le disent les racontards mais mais en tout cas moi je pense que vous feriez du bon du bon matériel de marin voilà il y a de quoi faire on a de la place et on va du coup tu les flats ça ouais ouais complètement et j'aimerais proposer ça à votre groupe de boucanier parce que vraiment je pense que ça va vraiment barder et 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 évidemment on a besoin on aurait besoin de bras supplémentaires et vous êtes des bras vous êtes des bras qui êtes compétents dans votre domaine et qui pourriez le devenir dans le nôtre quoi écoute la flatterie marche plutôt pas mal sur eux ils bombent un peu le torse ils sont là ils relèvent leur fusil ils te le montrent ils te disent vous savez ce que c'est ça ça et tu vois que le fusil il est même ouvragé tu vois qu'il a été on a gravé la crosse et tout quoi c'est un truc assez balèze quoi il te dit ah je pense que vous êtes pas sans savoir que les boucaniers font partie des meilleurs tireurs qui existent sur cette vieille terre complètement mais c'est pas mal ce que vous me dites là écoutez voilà ce que je vous propose les gars ils vont rentrer de la chasse demain matin quand le soleil sera levé je pense qu'ils seront là dans la matinée quoi et je pense qu'il faudrait essayer de les persuader mais et si je vous promets de l'or à la clé tu vois que leurs yeux brillent quand même ils sont ils vivent de peu les boucaniers mais tu vois que c'est des vieux boucaniers quoi tu vois qu'ils sont pas tout jeunes quoi Saint-Domingue ils te disent qu'ils ont enfin ils te font la totale tu sais pas si c'est vrai ou pas mais ils te disent ils ont chassé le ils ont chassé le bison en Amérique du Nord Saint-Domingue ils y sont restés de nombreuses années ils ont ratissé l'île et maintenant ils ont fini ici et ça se passe bien mais mais pourquoi pas il faudra persuader les gars quoi imaginez les bestiaux que vous pourriez trouver ailleurs ce sanglier est là mais ça sert à rien à côté et toi l'Africain du coup tu penses quoi de cet équipage de tes compagnons du coup parce que pour rien te cacher ici les gens un peu comme toi tu vois ce que je veux dire ils sont pas bien lotis c'est pas la grande vie et toi du coup tu penses quoi tu vois il te prend un peu à partie pour essayer de te tester voir si t'es si t'es en phase si tu l'es pas si t'es tu vois ce que tu penses de ton équipage je lui dis juste je suis encore là non et si un d'autres vous touchez à l'un de mes compagnons je peux vous dire qu'il resterait pas de bout longtemps c'est comme ça entre nous on se soutient quel que soit de nos origines ça sera pour aller si tu t'amènes non j'aime bien j'aime bien ça me plaît de toute façon vous savez aussi peut-être que la cohésion au sein des boucaniers souvent c'est un moment fort les frères et c'est là dessus qu'on se rejoint le plus je pense et d'après toi ils en penseraient quoi tes collègues qui vont revenir de la chasse de tout ça honnêtement je pense que ça va ça va jouer sur deux trucs ça va jouer sur le discours que vous allez leur faire et sur tu vois qu'il regarde un peu autour de lui il dit mais là franchement ils sont pas là c'est le groupe des nuls qui est parti chasser et à mon avis ils vont rentrer avec pas grand chose on commence à discuter avec le groupe des bons franchement yes yes c'est vous qui m'intéressez si vous êtes si vous me dites qu'ils servent à rien non non on ne serve pas rien c'est des bons gars mais bon on ne nous arrive pas à la cheville écoutez allons discuter avec ceux qui sont là et comme je vous dis je vous promets de l'heure etc et si les autres qui arrivent les moins bons les secondes les secondes couteaux se pointent et ont envie de nous rejoindre et ben écoutez ils pourront aussi mais si c'est vous les meilleurs c'est avec vous que je veux discuter pas avec les autres surtout toi mon gars le deuxième qui s'est levé tu m'as l'air d'un vrai bon gars je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de toi qu'est-ce que t'en pense Pierre il a quand même une sacrée il est quand même sacrément costaud je fais mine de tâter ses biceps en disant il a l'air costaud en tout cas il fera le boulot ça me plaît bien moi cette idée de navire moi je ne sais pas naviguer je ne sais pas ce que c'est qu'une corde alors déjà on ne dit pas une corde on t'apprendra tout ça si jamais vous nous rejoignez excellent 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 là c'est le maître de jeu qui parle chuchot excellent parce que j'ai fait exprès du coup d'employer ce terme et tu l'as bien saisi du coup au vol effectivement sur un avis on dit un bout notamment chez les flibustiers et les pirates parce que la corde c'est celle qu'on te passe au cou et du coup c'est un mot qui n'est pas vraiment le bienvenu et effectivement tu marques des points t'inquiète pas on va t'apprendre à carguer comme il faut en plus tu verras il fait semblant de comprendre ce que ça veut dire carguer intéressant du coup écoutez parce que il faut quand même qu'on termine je pense que là vous êtes bien avec ce groupe là je pense que vous rentrez à l'intérieur c'est une petite bicoque rudimentaire il y a des couchettes ils boucanent de la viande donc à l'intérieur il y a pas mal de mouches parce qu'en fait à l'extérieur il y a les pots à l'intérieur c'est plutôt la viande en fait qui est séchée la fameuse viande boucanée qui sert de rations qui sont des fameuses rations en plus pour naviguer puisque du coup ça prend pas l'humidité ça tient pendant des semaines et des semaines cette bidoche et puis dedans c'est des hommes de la même trempe un peu vous comprenez que c'est peut-être les meilleurs parce que c'est les plus anciens vous échangez des récits vous racontez peut-être port de paix je vous propose qu'on aille jusqu'au lendemain ouais ouais est-ce qu'on arrive à les convaincre déjà en fait oui 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 en tout cas vous êtes plutôt bien ok d'accord ils sont plutôt séduits par l'idée et eux voilà ils ont passé toute leur vie à faire ça quoi et bon voilà ils savent qu'ils jouent quelque chose en ce moment c'est la guerre ils pourraient se rendre utiles un peu d'aventure un peu d'adrénaline peut-être qu'ils en trouvent plus assez avec la chasse en tout cas ils sont plutôt séduits par vos récits parce qu'ils sont peut-être bien racontés vous racontez les raids de la Jamaïque enfin tous ces trucs-là quoi puisqu'on est devenu riche grâce aux raids de la Jamaïque en plus du coup je me délecte de l'ironie de la situation vu que notre richesse est sous leurs pieds ouais 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 tu m'étonnes donc du coup passons au lendemain du coup je vous propose donc vous passez la nuit peut-être avec eux je pense que c'est l'occasion de copiner un peu aussi ils vous racontent ils vous racontent des scènes de chasse pas possible du coup du genre à traquer à traquer le gibier parfois pendant des jours et des jours parfois à se retrouver en face d'un guépard des trucs complètement improbables rester en planque dans les arbres pendant des heures enfin des trucs complètement ouais puis on se raconte celui qui a parlé du tir en pleine tête j'essaie de faire le parallèle avec un canon en lui racontant la fois où j'ai réussi à toucher un mât qui était à plus de je sais pas 350 mètres au moins 400 au moins 400 Pierre vraiment t'étais plus à 400 qu'à 350 à mon avis ouais bah ça tu vois ça me plairait bien de frotter un canon quoi ah bah moi je connais tout sur les canons je pourrais je pourrais je pourrais t'apprendre comment les viser comment viser comment les remplir comment les charger et le mieux alors c'est la mise à feu quand t'es tympan quand t'es tympan explose là c'est une sensation sensationnelle ouais bah foi ouais mais j'ai remarqué c'est Pierre tu t'appelles Pierre c'est ça c'est ça ouais ouais j'ai remarqué qu'il fallait parler un peu fort avec toi c'est vrai ouais du coup mais bon pour rien te cacher à l'âge que j'ai moi aussi il faut parler un peu fort pour me causer quoi mais ça me plaît bien ton histoire de canon c'est vrai que c'est pas mal c'est assez excitant c'est vrai que là on a besoin de voir du pays là putain on va faire quoi ah oui et puis avec ce qui est en train de se passer dans le coin honnêtement il vaut mieux qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu en se faisant en se faisant discret en se tenant assez loin de ces conflits de grande ampleur et puis et puis tout se passera bien et surtout avec des gars comme vous c'est pas mal tout ça bon écoutez voilà ce que je vous propose putain l'heure tourne vraiment quoi donc on va se faire deux on va se faire un petit discours je vais vous laisser mettre au point cet ultime discours au boucanier et avec ma petite table de valeur on va déterminer combien se joigne à vous idéalement il faudrait que tout le monde se joigne puisque si c'est pas le cas il faudra quand même récupérer ce trésor on va se faire ça en speed et puis on finit là on finit là dessus il faut juste que je fasse un tout petit pipi du coup je suis désolé je vous laisse vous mettre ça roule qui va nous faire un discours enflammé du coup pour les boucaniers c'est genre notre orateur je reviens tout de suite vous viendrez en contre pointe me donner vos expériences je dirais regardez ce mec là qui touche des cibles à 400 mètres ouais regardez cette espèce de d'homme noir mais libre voilà ce qui se passe sur un navire de flibust voilà l'activité de la flibust vous pourrez continuer à chasser mais vous verrez aussi des aventures comme vous n'en avez jamais vu c'est ça la vie d'homme libre et c'est ça qu'on va vous offrir et salut Guila c'est ça et puis si si on peut mettre une couche sur Fernand qui est quelqu'un profiteur grosso modo qui sert des gens du coin pour s'enrichir personnellement sans en faire profiter les autres etc alors que nous c'est une démocratie on vote et on édite après il faut pas trop leur faire méroiter que que le vote le vote du capitaine peut se faire et qu'ils peuvent le faire dès qu'ils arrivent parce que sinon suffit qu'il y en ait un qui décide de se présenter les autres vont tous voter pour lui on va se retrouver la merde derrière non après il peut se faire élire mais il y a la compétence qui rentre en jeu très vite ça fonctionnerait pas ça resterait drôle j'adorerais voir combien de temps ils tiendraient le bateau ouais en vrai y'a pas vraiment de raison les gars c'est pas non plus des c'est pas non plus des marins hors pair ils auraient pas vraiment de raison de de vouloir la ouais je pense pas moi non plus je pense pas non plus ils ont envie de survivre en tout cas yo yo désolé salut guillac mon gars ça fait longtemps je ne s'ai pas vu bienvenue alors nous sommes au petit matin mes amis ouais bah écoute tandis que tout le monde revient je pense que nous on doit se remettre un peu de la soirée folle qu'on a passé avec les boucaniers le premier groupes le premier groupe en tout cas et on doit attendre le groupe qui arrive à l'extérieur quoi ouais 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 je dis bon effectivement je dois monter sur une espèce de caisse ou un tonneau un truc comme ça j'aimerais que juste avant ça j'aimerais que votre pote bonheur tout sain nous fasse un petit jet de pouvoir à sec comme ça 2d sous pouvoir stop tout sain ah mais attends moi j'ai un truc aussi peut-être voilà voilà on a un succès ok 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 ça marche c'est pas un échec pour voir un petit peu la tendance j'ai un truc qui s'appelle héros populaire si reconnu comme idole du peuple de succès sur empathie de charisme permet de voir un laquet des puissantes et des noms je suis pas sûr que ça rentre en ligne de compte ça c'est pour se faire aider ouais c'est ça tu peux venir il y a quelqu'un du peuple qui peut qui peut venir qui te reconnait ah ouais vous êtes j'ai entendu parler de vous machin truc et tu peux lui demander un service quoi tu vois ok 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 en tout cas je suis sûrement sur ma caisse avec mes deux acolytes et sûrement le groupe de boucaniers derrière moi qui sont qui sont yes écoutez les boucaniers qui sont revenus du coup sont revenus avec un bien maigre butin du coup ils sont quoi ils sont 7 et puis ils sont revenus avec deux lapins quoi ils se font vanner par les premiers je vous dis pas comment quoi du coup c'est privé de joke truc ils se traitent de tous les noms quoi ça part en baston quoi c'est assez viril quoi ils ont l'air de il y en a qui le prennent super mal quoi les sales vannes quoi et puis ça se calme tout de suite voilà enfin tout de suite ça se calme assez rapidement ça redescend et tout ça et c'est vrai que c'est ces étrangers ces inconnus qui captent l'attention des nouveaux arrivants du coup un peu penaux qui cherchent toutes les excuses possibles du monde pour expliquer que la chasse n'est pas fructueuse et voilà donc effectivement tout le monde se réunit un petit peu et puis ils comprennent que vous avez quelque chose à leur dire c'est ça bon mes chers frères de la côte cher boucanier cher fier manieur d'armes à feu de chasseurs de découvreurs de terres intérieures ouais c'est nous les gars c'est de nous qui parlent c'est bien nous ça vos vieux amis et vos comment dire vos mentors ont déjà entendu ce que j'avais à leur dire mais je suis ici pour vous faire une proposition une proposition simple la guerre arrive les anglais sont en train de foutre les bouts de mettre le feu aux îles et de tout massacrer et je pense que c'est le moment pour que boucanier et flibustier nous qui sommes nous qui sommes si proches en termes d'idéaux en termes de fraternité je pense que c'est le moment de nous rassembler je vous propose une vie une vie de liberté une vie de richesse une vie de découverte tout ça en gardant les avantages que vous aviez à être boucanier vous découvrirez de nouvelles choses vous chasserez toujours des bêtes mais cette fois vous aurez tout un monde pour le faire tout un monde à parcourir tellement de choses à faire regardez cet homme dis-je en pointant pierre il s'est tiré au canon à plus de 400 mètres je sais que vous êtes compétent vous sauriez faire ça mais pour se faire il faut avoir des canons et pour avoir des canons il faut venir avec nous si vous voulez être des hommes libres je pointe Toussaint qui que ce soit nous sommes tous à go à bord ici c'est la démocratie chacun aura un droit de vote un droit de regard sur ce que nous ferons et évidemment je vous promets liberté je vous promets expérience je vous promets la mer je vous promets la terre je vous promets toutes ces choses je vous promets aussi la richesse tous les butins que nous avons sont partagés aussi équitablement que possible vous pourrez le dépenser comme vous le souhaiterez quand nous arriverons sur des terres comme ici vous pourrez courir la femme vous en mettre plein la gorge vous en jetez deux trois tous les soirs quand nous serons à terre bref je vous propose tout ça et plus encore parce que la vie d'aventure c'est aussi une vie de surprise et une vie où on vit pour soi et pour nos frères et là t'as les vieux boucaniers qui reprennent ouais c'est la grande vie qu'ils nous proposent les gars et ils vous proposent pas de chasser des petits de chasser des lapins c'est ça ce qu'on va faire c'est chasser l'anglais alors je sais que vous me vannez parce que je vous parle du roi parfois et de la France et que ça vous intéresse pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si les anglais gagnent la guerre et ben on va tous le payer cher et je pense que non seulement vous aurez jamais de descendance et je sais que certains comptent là dessus mais ce qui est sûr c'est que c'est pas avec les anglais que vous allez copiner quand il sera trop tard aïe ils parlent vrai d'ailleurs les anglais on leur a fait la fête le bateau sur lequel on est venu c'est un bateau anglais qu'on a dépouillé on a les couleurs anglaises et on a des uniformes anglais pour vous le prouver et on peut faire on va pouvoir faire de choix de choses mais pour ça j'ai besoin d'hommes et pour ça j'ai besoin de vous et j'ai envie de vous avoir à mes côtés et puis admettez que ce Fernand enfin ce Ferdinand ça a l'air d'être un gros con non ? ouais ça c'est un gros con ça c'est sûr bah ouais ouais il y en a un qui dit à côté ouais mais attends tu peux pas dire ça quand même arrête tu sais bien comment ça se passe tu sais bien que lui sait rien faire de ses mains tu l'as déjà vu travailler franchement quoi c'est comme d'habitude je suis sûr que c'est tout le monde qui bosse ici et que lui il s'en met plein les fouilles ça c'est sûr et puis alors j'aime autant vous dire que la meilleure viande c'est toujours pour lui c'est lui qui l'achète bah ouais forcément c'est lui qui a l'or alors que nous regardez nous on a un coq et la meilleure viande on se la partage entre nous comme je vous dis on est tous égaux sur un navire est-ce que tout ça t'as envie de rajouter quelque chose du coup à ça est-ce que t'as envie de prendre part à ce pas vraiment non tout a été dit je pense ouais ouais ça marche et là du coup je suis chaud pour dépenser mes points de gloire vu que j'en ai et qu'ils vont plus me servir à rien écoute on va se faire un petit jet de dés je te propose on peut dépenser jusqu'à 3 points dans ce jeu si mes souvenirs sont bons un petit panache de gloire et d'infamie en tout cas tu vas nous jeter un petit meneur d'hommes sous ta valeur de commandement de second ok et du coup ça fait quoi ça me rajoute des dés ou ça augmente et ben qu'est-ce que tu comptes dépenser bah tout la gloire a priori vu l'approche non j'avoue j'avoue ouais 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 ça n'a pas été spécialement infâme en tout cas comme discours on était plus porté sur la gloire j'ai l'impression écoute tu peux augmenter 2 dés donc tu peux jouer un truc assez ouf tu peux jouer 6 dés sous 7 et autant vous dire que si jamais tu fais 5 succès tout le monde vient alors oui mais je trouve tout meneur d'hommes euh putain c'est où ah si c'est là ah ouais merde j'aurais du dire désolé bah en fait en plus du coup faut que je suis trop con parce qu'il faut que je fasse 6 dés 10 donc 6 dés 10 ou 7 ok 1 2 3 4 5 6 succès écoute il se regarde un petit peu un ange passe quoi j'ai envie de dire et tout à coup le premier un des vieux dit moi en tout cas les gars j'y vais bah si t'y vas j'y vais aussi ouais nous on vient mais que si on peut buter des anglais bah évidemment c'est ce qu'ils ont dit t'es con ou quoi machin c'est pas des malins quoi mort aux anglais ils m'ont vient machin et toi Gontran tu viens pas et toi le vieux Jean alors tu fais quoi tu vas rester ici et toi et toi le petit il s'appelle Touche Jean de toute façon à cette époque ou Robert et toi Robert de toute façon tu sais même pas tirer on se moque un peu de Robert et là vous voyez que Robert en fait c'est un jeune gars c'est le plus jeune de la bande peut-être et il a peut-être pas le physique du boucanier il a peut-être pas l'expérience il a peut-être que 17 ans vous savez pas ce qu'il fout là en tout cas il a l'oeil vif il a l'air svelte et vous voyez que vous en feriez un putain de gabier qu'il a le profil écoutez tout le monde hurle instantanément quittons cette terre quittons cette terre prenons les mers visitons le monde ce monde est bien trop petit jusqu'à maintenant bien trop petit pour nous allons conquérir le monde et tout le monde hurle immédiatement il y en a 2-3 qui courent chercher à boire dans la baraque ça tire en l'air ça vide en plus les boucaniers c'est des gens un peu dangereux parce qu'ils ont la tendance parfois ils se promènent avec leur fusil encore chargé du coup ça tire machin un truc ça hurle enfin voilà je dois être haletant après ce discours et je suis content tu exaltes tu sens que ça fourmille un peu de partout t'es porté par le truc venez on va vous présenter et comment le trésor alors du coup justement on va les emmener et je pense que dans la nuit on va aller récupérer le trésor ils seront tous avec l'équipage en train de picoler et de fêter tout ça je vais garder mes deux mes deux bonhommes avec moi mes deux mes deux comparses Pierre et Pierre et Toussaint et on va aller récupérer tout ça yes du coup vous proposez une dernière grande teuf dans le village c'est ça pour fêter notre départ ok ça marche et on va choper ils ont dit qu'il y avait une frégate qui était en train de se faire remettre en état c'est ça ouais radouber écoute on va choper la frégate non c'était à c'était pas ici c'était elle est à point de tapis elle va revenir dans très bien au pire on l'attendra ou sinon on ira la chercher mais globalement ce sera notre notre nouveau navire ok ça marche pour et du coup c'est un épilogue compliqué mais en tout cas parce que vous voulez réquisitionner la prochaine frégate c'est bien ça c'est ça ça sera pas forcément simple mais ok je vois un peu l'idée pourquoi pas en tout cas faudra peut-être imaginons les persuader et en revanche ce trésor vous le partagez avec qui comment vous allez en parler au boucanier c'est ça que je voulais savoir de toute façon s'ils nous rejoignent notre équipage il y aura comme d'habitude un partage du trésor alors ils en auront certes une part moins grande parce qu'ils n'étaient pas avec nous mais ils en goûteront je pense pas que on déterre le trésor tout de suite avec tous les bras qu'on a en deux temps trois mouvements c'est chargé dans le bateau ouais si mais justement en fait moi je voulais pas que les boucaniers ils voient que c'était sous leur qu'on leur a mis à l'envers et que c'était sous leur leur truc en fait je voulais qu'on le fasse tous les trois parce que je veux bien en Jimene que le voilà je voulais faire ça discrétos et ramener sur le bateau et distribuer à tout le monde avec effectivement une part quand même moins grande pour les boucaniers parce qu'ils n'ont pas partagé ils n'ont pas participé quoi mais en vrai c'est pas con comme plan parce que ça me semble pas mal du tout lequel le mien ça peut sembler ouais le tien ça me peut me sembler un peu tiré par les cheveux mais j'y avais pas pensé mais c'est quand même une bonne idée parce que j'imagine que si vous aviez déterré le trésor sous leurs yeux sous leur baraque ils auraient imaginé que vous étiez intéressé et que tout votre beau discours c'était juste pour récupérer le trésor donc ça me semble être pas du tout déconnant donc on va s'imaginer pour cet épilogue qu'il s'agit de les persuader d'aller faire la teuf à la taverne pour dire au revoir à ce village et cette vie sédentaire une bonne fois pour toutes et quand tout le monde il faut bien leur bourrer la gueule enfin je pense qu'il y avait possibilité et dans la nuit quand tout le monde dormira du coup peut-être dans la taverne les persuader de ne pas revenir à la baraque vous voyez le genre c'est pas forcément simple mais bon oui après nous on peut s'éclipser pendant que tout le monde fait la teuf tu vois c'est aussi pas très compliqué ouais ça me va ça me va très bien écoutez vous déterrez le trésor vous creusez quoi 2 mètres de profondeur il était quand même un peu enfui ce trésor et là vous ressortez vos 30 000 pièces de 8 c'est vrai qu'on en avait pas parlé jusque là mais c'est quand même c'est quelque chose d'assez énorme du coup pour vous donner un ordre d'idée ça représente l'achat d'une frégate armée pour la course ou de deux navires comme le Chebec dont on parlait tout à l'heure armée pour la guerre enfin ça représente pas mal de quand tu dis armée pour la course c'est pareil c'est pour faire la guerre la course c'est ça alors en fait pour la course c'est quand même plus léger c'est des bateaux qui sont optimisés pour que les canons n'entravent pas du tout la manoeuvre et la vitesse c'est le juste milieu le juste équilibre en fait entre la puissance de feu d'un navire de guerre tu vois d'un armement pour la guerre qui est trop lourd souvent tu vois et voilà mais du coup la course c'est vraiment c'est vraiment prendre des bateaux sur la mer sachant qu'en plus on a déjà des canons des trucs comme ça ouais c'est pas mal ça me va écoutez juste pour terminer du coup je voulais vous faire quand même vous faire la surprise du coup vous réussissez à mettre le trésor à bord en revanche voilà je pense qu'il faut que vous partiez tout de suite pour pas qu'ils voient que leur maison a été mise à sac bah oui complètement de toute façon on part le lendemain on va à Pointe-à-Pitre donc il va falloir partir avec le Dundee et du coup c'est au moment où vous quittez les lieux vous mettez le beau pavillon français qui vous a été confectionné par les personnes du village un beau pavillon français qui flotte au vent et figurez-vous que se pointe un navire et c'est le quartier maître c'est le navire il est complètement défoncé leur navire il est complètement explosé il y a des trous dans la voile il y a un mât qui est arraché et en fait il n'y a plus que 7 pélos qui sont complètement à la ramasse qui se tiennent devant vous et vous reconnaissez vous reconnaissez le quartier maître René Gussaba je me suis trompé tout à l'heure sur son nom mais peu importe ils se font pitié à voir et au moment où vous êtes en train vous allez acquitter le port le navire arrive et il accote à côté de vous c'est un navire à peu près similaire au vôtre le Gussaba il fait peine à voir sur l'image il fait un peu beau gosse casse-couille t'as envie de lui mettre des claques c'est un peu le cas mais ils sont au bout de leur vie en fait ils vous disent on a essuyé une attaque des anglais putain vous avez été plus rapides que nous et tu vois qu'ils sont dégoûtés moi je les insulte moi je voudrais savoir comment vous gérer cette dernière moi je commence par les insulter bande de lâche espèce de rat de calme et créant gibier de potence là t'as tous les hommes avec vous qui s'y mettent aussi ça tourne en baston alors non parce que du coup vous avez le dessus je vais intervenir bon mes petits marres le crapoteux on est d'accord que vous êtes des vieilles charognes mais il y a toujours une place à bord de notre navire et vous avez vu la parole du capitaine je dois prendre je sais pas si j'ai un chapeau si j'ai un chapeau j'ai un chapeau j'emmets le chapeau sur le coeur et la parole du capitaine Trébutor était vraie cette boy de gascon avait raison dans son approche c'est maintenant que vous le voyez et ce que je vous propose c'est de nous rejoindre parce que je reconnais votre valeur certes l'ambroise n'est plus mais c'est à nous de forger notre propre légende à partir de maintenant Jeannot tu craques ton sac tu crois pas qu'ils vont te trahir à nouveau et nous lâcher à la moindre occasion non regarde leur tronche regarde la tronche de ce de ce bar tabac t'es trop bon t'es trop bon Jeannot mais non mais regarde la tronche il se rend bien compte qu'il est pas fait pour être capitaine et que et que il était sur la mauvaise voie n'est-ce pas ah ils savent pas trop quoi dire c'est un peu décontenancé c'est clair qu'ils vous voient pimpant il y a les boucaniers vous avez ils sont en train de décuver mais ils sont quand même avec vous quoi ils étaient prêts à partir ils voient que enfin voilà vous avez un navire le navire il a été un peu réparé vous avez les boucaniers c'est sacrément intimidant ils voient bien qu'ils sont pas en situation de force alors t'as le vieux Fernand quand même qui vous met en garde qui te met un petit coup de coude Bernanos qui te dit vous savez Bernanos je crois que Pierre n'a pas complètement tort méfiez-vous parce que de mon temps on disait ceux qui trahissent une fois pourraient trahir une deuxième fois mais c'est vous qui décidez je peux juste vous mettre en garde en tout cas mais gardez-les à l'oeil est-ce qu'on les gardera à l'oeil pardon non mais je les regarde bien fort en disant on les gardera à l'oeil t'en refais pas et je leur dis on peut peut-être vous déposer à Pointe-à-Pitre c'est notre prochaine escale on va récupérer un vrai navire et on va retourner à notre vie de flibuste à moins que vous vouliez continuer à caboter piètrement et même à aller peut-être devenir des vrais marins d'eau douce monter la rivière peut-être et Jean je pense à un truc ce Ferdinand là bon je l'aime pas trop mais on pourrait on pourrait peut-être ramener tout ce qu'on va trouver avant de lui ramener à lui peut-être que il serait d'accord pour nous prêter sa frégate en fait tout simplement il y a deux frégates qui sont en train d'être adoubées à Pointe-à-Pitre je sais pas qui le gouverneur ou quoi lui a donné pour sûrement je sais pas la défense ou le commerce de son île tu vois t'as pas complètement tort c'est vrai que c'est un peu officieux mais effectivement par l'entremétrisse de l'armateur c'est lui c'est le vieux Ferdinand qui a la main sur ses navires c'est pas les siens officiellement c'est ceux du gouverneur mais il les a mis à disposition en tout cas mais il pourrait peut-être aborder dans ce sens nous ça nous ferait un sacré navire et peut-être qu'il a quelques missions à nous confier qui nous qui donnerait l'occasion qui nous laisse son navire tout à fait nous pourrons aussi nous présenter au gouverneur au gouverneur français et lui proposer nos services de toute façon qu'est-ce que vous en dites Ferdinand ? je sais pas si j'arriverai à garder mon calme après le fait qu'il nous ait mis en prison comme ça c'est peut-être pas le même si ? bon bref ouais ouais le Ferdinand il est sur le quai du coup quoi il écoute un peu ce que vous dites de loin les boucaniers ils sont super chauds ils vous disent mais vous savez quoi le vieux Ferdinand on y va tous là et on le pille ils sont ultra chauds quoi ils vous disent mais vous avez vu combien on est là on branque tous ses fusils sur sa gueule et on lui prend tout ce qu'il a on libère les esclaves et ça laisse une autre une autre possibilité complètement folle les hommes de Goussaba ils savent pas où se mettre Goussaba vous demande une petite voix fluette si on vient avec vous est-ce que je conserverai mon poste de quartier maître ? il était compétent ? moyen moyen ? je dis bah écoute on se sera soumis au vote comme en fait c'est les hommes qui décident ouais et ben ouais et ben ouais ils apprécient vachement à ces mots du coup ce que tu dis Godfroy c'est qu'effectivement il va peut-être falloir refaire une chasse partie et que c'est peut-être les hommes qui vont décider qui font partie du commandement et tout à fait et ça leur plaît plutôt ouais Goussaba en tant que quartier maître c'est un peu le contre-pouvoir à bord mais c'est vrai qu'il avait tendance à être contre un peu par principe et un peu par voilà c'est un peu un tempérament un peu contestataire qui a qui a peut-être amené à ce qui s'est passé mais enfin on voit peut-être un manque de discernement et une forte tête c'est pas un mauvais il est pas incompétent mais voilà il se la ramène un peu et pour des mauvaises raisons parfois ce que je vous dis c'est que ce sera soumis au vote comme la chasse partie qui va être remise en place de toute façon il faut repartir d'un d'un bon pied yes et simplement pour finir du coup la décision le planteur qu'est-ce que vous tentez quelque chose je sais pas moi j'aimais bien l'idée de bosser au moins pour lui au début après pour tempérer les bouquets je dirais regardez on bosse un peu pour lui on se fait du fric cette fois-ci ce sera à nous de profiter de lui on chasse de l'anglais on profite de lui et si jamais il essaie de nous mettre de nous faire des coups de trafalgar rien ne nous empêchera de revenir lui monter les fesses là on parle du planteur on est d'accord de Ferdinand ouais 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 c'est ça bah oui complètement ouais ouais après il peut ouais en fait il peut voilà il peut comment dire vous appuyer auprès du gouverneur pour que la frégate vous soit remise en tant que flibustier de la France en revanche c'est pas lui qui va vous donner du boulot je pense le vieux planteur tu vois quoi il va vous donner enfin son boulot enfin tu vois c'est de récolter de la canne à sucre ou du coton enfin de le faire faire aux autres surtout quoi on pourra vendre chez lui dans un premier temps et si jamais on voit qu'il nous emmerde trop et bien je dis au au boucanier qu'on pourra on pourra lui mettre la millière quoi ah ouais clairement il peut nous appuyer par une frégate presque plutôt bon terme quoi ouais plutôt bon terme pour l'instant on se sert de lui ça marche et je propose pour vraiment finir pour de bon que vous lui proposiez de vous faire une lettre de recommandation en fait pour que vous puissiez vous rendre à pointe à pitre et pour pouvoir parler au gouverneur en son nom et qui vous appuie par une lettre de recommandation tout à fait et si on fait ça du coup moi je vais récupérer le courrier que j'allais donner à sa femme pour aller le remettre au gouverneur français et l'informer de la situation nous même écoute ça se passe ça se passe bien quel destin prometteur pour Jean-Pierre Danos ça se passe ça se passe il est content et puis il est content de garder un bon deal avec des filbustiers du coin enfin il sait pas trop enfin il sait pas trop où vous allez mais enfin en tout cas vous avez l'air d'avoir envie de rester là il est plutôt opé sur le deal et il vous fait la lettre pas de problème écoutez je pense que vous prenez la mer direction pointe à pitre et je propose donc les hommes de Goussaba qui sont maintenant les hommes de tout le monde du navire sont quand même tout petits du coup le Goussaba vous voyez qu'ils ont fait des tonnes pour essayer de regagner son rang tout se passe bien les boucaniers découvrent la vie en mer donc j'aime autant vous dire que les premiers jours c'est mal de mer intense ils en peuvent plus ils regrettent il faut les chauffer pour qu'ils tiennent le coup et voilà tout rentre un petit peu dans l'ordre la chasse partie elle est peut-être signée à pointe à pitre écoutez c'est un nouveau départ pour nos flibustiers et je propose qu'on interrompe cette partie ici oui tout à fait putain de merde du coup on a bien dépassé sur les dernières 20 minutes dont je parlais oui mais ça c'est tout le temps comme ça mon dieu vive les one shot cool bon bah voilà c'est vraiment terminé merci pour cette aventure merci à toi on a fait après je suis désolé qu'on ait fait on a fait du jeu de rôle que dans la deuxième partie en vérité voilà quoi enfin en tout cas voilà on a pu enfin voilà moi je me suis plus évidemment plus amusé sur la deuxième partie que sur la première je sais pas ce que vous en avez pensé mais honnêtement j'ai un peu souffert sur le début franchement c'était très difficile pour moi et j'aimerais bien qu'on fasse un petit j'ai besoin quand même d'un bon débrief quoi j'ai besoin que vous soyez sincère moi c'est ma première sur Roll20 je me rends compte que ça me dépasse complètement les jeux compliqués en virtuel moi je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti effectivement il y a le début en plus on a pas en plus nous on connait pas les règles donc tu dois passer beaucoup de temps à expliquer les règles ouais ouais qui sont pas simples en tout cas qui sont assez lourdes en fait qui sont pas compliqués mais qui sont qui sont présentes quoi moi j'avoue que c'est le seul point un peu moi j'ai passé une excellente soirée je me suis régalé je me suis éclaté à faire du pirate enfin du pli vissier pardon parce que j'aime beaucoup l'ambiance et c'était super chouette avec avec Pierre et Toussaint qui étaient au top moi j'avoue que le système de règles moi de la fin ça a rattrapé un peu le truc complètement au début putain c'était dur pour moi vraiment quoi mais je suis content de la fin parce qu'on a pu rattraper le tir ça a augmenté le temps de jeu parce que c'était plus sympa quoi et voilà ah bah c'est clair on a senti des enjeux qui étaient plus intéressants et plus en tout cas pour moi un peu plus clair aussi j'avais manqué d'une ligne directrice au début en mode qu'est-ce qu'on doit foutre quoi j'avais bien compris qu'on devait avoir le trésor en ligne de mire mais comment y aller comment s'y rendre c'était un peu plus un peu plus abstrait pour moi parce qu'après j'ai pas de de géographie et tout j'étais en mode je sais pas où globalement je sais pas où c'est tu me donnes un nom déjà je l'oublie et en plus je sais pas où c'est mais je me suis régalé moi le seul point je suis un peu déçu mais c'est pas du tout de toi non mais soyez sincère franchement parce que je pense que j'en ai besoin autant c'est juste je le connais par coeur en vrai mais alors en virtuel ça change la donne et je me suis retrouvé complètement paumé au début j'ai pas mais j'ai préféré vous entendre avant de pour pas vous influencer moi j'avoue que le seul le seul point un peu où je suis vraiment déçu c'est vraiment le système que je trouve lourd pour pas grand chose finalement je pense que il y a non mais bah non mais c'est vrai tu vois tu jettes des trucs et des trucs et des trucs pour finalement en fait c'est compliqué alors que ça pourrait être vachement plus simple en fait moi c'est pas le système c'est la fiche quoi ouais mais ça va avec ouais oui ça ça va avec mais je veux dire mathématiquement mathématiquement dans le tu jettes tu jettes ta compétence sous ton sous ton truc ça enfin je veux dire tu le comprends tout de suite après c'est vraiment la fiche qui est c'est un enfer pour s'y retrouver tu vois quand tu connais pas et quand tu prends pas le temps de bah là c'est là que tu perds du temps et que tu sors du jeu quoi en cherchant ton meneur d'homme qui est enfin après c'est c'est vraiment ça qui je trouve moi m'a un peu gêné après le système bah j'avais regardé un peu le début de campagne à la cale donc le système au début tu t'expliques moi j'étais un petit peu familiarisé par ça tu vois donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai eu moins de mal avec mais tes explications étaient très claires pour le système moi je trouve qu'il y a en fait mais t'as raison je te rejoins du coup sur la feuille chuchot il y a trop de trucs et ça prend trop de choses et l'organisation elle est particulière et l'organisation oui tu dis particulière moi je trouve que l'organisation de la fiche elle pue en fait tout est sur un pied d'égalité mais c'est pas tout n'est pas tout n'est pas aligné c'est archi compliqué de s'y retrouver c'est tout blanc sur noir mais ça c'est peut-être juste rôle 20 je sais pas à quoi ressemble la fiche en vérité elle est assez fidèle le pire pour moi c'est un vrai problème et un vrai tu l'amour il y a des trucs hyper cool et je pense que c'est un jeu qui prend aussi toute sa saveur quand t'as eu le temps justement de t'approprier le système et de voir tout ce qui est avantage faiblesse j'aurais aimé un peu de bataille navale histoire de me faire une vraie idée mais parce que je sais que c'est un truc qui aurait été un point faible parce qu'a priori c'est vraiment très tactique et vraiment très un peu tout c'est difficile de trouver le juste milieu mais sinon moi j'ai passé une vraiment bonne soirée même le début était cool après c'est toujours les trucs de combat moi je trouve que ça te permet justement moi j'ai pas du tout senti que t'étais en train de galérer ouais pareil et toi Vixen vas-y dis moi ce que t'as c'est pareil j'ai pas remarqué de galère particulière sur Relevant même en ligne tu t'es très bien débrouillé c'est le seul truc qui m'a embêté c'est vraiment le système parce qu'il fallait compter 10 fois pour avoir un point si t'as perdu tu sais pas tu reprends tu regardes l'affiche l'affiche il faut trouver le truc qui marche après il faut le chercher après tu vas que ce soit là on a perdu en gros 10 minutes pour une action qui aurait pu durer 3 secondes parce qu'il fallait compter les points chercher le bon truc c'est dommage franchement sinon la même chose avec un système moins compliqué mais ce serait mortel ce serait génial c'est vrai – Sous-titrage FR 2021